Enfin, des vrais blancs qui font des vraies choses, voilà la vérité. C'est pas vraiment du rap. Oh oui, oh. Il rap pas dans les temps. Ça va ou quoi ? Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. Les boycarts 202 millions d'heures. Ah, let's go. Je mets tout le temps la même vidéo, mais elle est trop bien. En gros, les boycarts, tiens. Non, on va changer d'abord. Ah, t'as mis ça dans le rire, là. Oh, quel morceau, ça. Franchement, je crois que ça va chaud, j'arrive, je mets ça. Et on attend. Gros, on a ton téléphone derrière. Moi, je pense que j'aime bien, pendant ton DJ set, me mettre d'arrêt avec un téléphone. Juste être en mode. Après, il fait le même truc que toi. C'est ça qui me termine. Il fait ça. Après, il le fait un peu et après, il change. Mais c'est drôle. Je vais me faire la coiffure de Younglin pour les avoir chauds, là. Oui, on a vu la vidéo. Ah, on va la regarder. Elle est intéressante. On s'en fiche, allez la voir. On vous fera un résumé, on va en parler. On va vous en parler. Mais nous, on l'a regardé avant. J'en ai marre de parler de ça. Oui, on en a marre de parler de nous. C'est la première fois que je dis ça, tiens. Ah ouais, c'est bon, ça y est. C'est un mois, là. Ça y est, on en... Il n'y a que ça, en ce moment. On ne veut pas faire autre chose, vraiment. Le train de live, par contre, ça, on veut en parler, ça. Ça, j'ai très envie de parler. Je vais lancer la vidéo YouTube et on va se regarder, comme ça. Ah, ce serait trop bien. Ouais. En vrai, j'ai un peu heureux. Il y aura du Playboy Carty dans mon set, évidemment. Mais au prochain, je suis chaud, on essaye tous les deux d'en faire un. Comme ça, ça te redale une excuse de remixer. Vas-y. Parce que j'ai des idées de trucs que j'aimerais faire. Mais il faudrait que je m'entraîne au bureau, en fait. Parce qu'avant, c'était chiant de s'entraîner dans mon set. Oui, je sais, je sais, je sais. Sauf que là, je n'aurai pas le temps de préparer un truc intéressant. Mais là, je commence à mettre des morceaux de côté. Avec un peu électro, house, des trucs un peu... Il faut que tu digues plein, plein, plein. Oui, et puis il faut que je vois ce qui va ensemble. De toute façon, moi, je ferai le gars qui vient faire deux trucs et qui est avec un téléphone, quoi. Oh, mais c'est trop bien faire ça. C'est surcoté, les mecs qui font des trucs. Non, mais après, j'ai plein de morceaux bizarres que j'ai envie de faire écouter, tu vois. Ça va être DJ, globalement. C'est mettre des morceaux que t'aimes bien. Il faut se réconcilier avec... Ça sert à rien d'autre, quoi. Voilà. Ravis sur l'album de Beyoncé ? Moi, j'ai commencé à l'écouter, mais j'étais fatigué. Il était 9h, on allait au temple avec Cassandre. Pas écouté. Voilà. C'est un album country, je ne sais pas si tu vas aimer. Moi, j'ai vu que... Je vais lui laisser une chance, ça reste Beyoncé, quoi. J'ai vu que les fans de Beyoncé sont dans le déni, là, actuellement. C'est un mot de mort, on le jugera plus tard. J'ai vu le tweet des variables, là. Je lui donne 3 semaines. Pour me faire un avis, parce que c'est... Voilà, c'est la cool. Après, en fait, déjà, premier problème, il y a 26 tracks. Après, il y a plein d'entier lune, mais il y a 26 morceaux. Et il y a 2-3 morceaux. Après, le morceau, le single qui était sorti, c'est un banger de fou. Mais après, ouais. Voilà. On verra. On verra, on verra, on verra. Ça va sinon, les gens ? Ah oui, le truc de l'Enochi, j'ai vu, j'ai rigolé un peu. T'as vu ou pas ? Non. C'est marrant, regarde, c'est dans la même vibe. Attends. C'est dans le... J'ai pas de... C'est une torture. Ah oui, vous avez vu ? Attends, je baisse un peu, par contre, parce que ça nous hurle dans les oreilles. Sur le Discord, on a trouvé une nouvelle expression pour Gollmon. C'est du coup, pour mettre tout le monde d'accord, que ce soit les gens qui disent Gollmon, et ceux qui détestent Gollmon pour une raison particulière, c'est de dire fan de Dany Erase. Parce que comme ça, les fans de Dany Erase, ça les fait rire. Tu vois, c'est un peu méta. Et les anti-Dany Erase, ils mettent en mode, ouais, vas-y, trop débiles les fans de Dany Erase. Et du coup, on peut faire plein d'expressions. Par exemple, quelqu'un dit un truc vraiment débile, et toi, tu réponds, ah ouais, toi, t'as vraiment vu tout le Zawashow, quoi. T'as vraiment vu le Zawashow en entier, toi. Ça se voit. Mais pourquoi c'est nous qui prenons cher encore ? C'est vraiment, on l'a mis en méta, vous trouvez pas ? Parce qu'on est les seuls à avoir de l'humour. Voilà. Vraiment un avis de fan de Dany Erase, en tout cas, cette vidéo. Attends, attends. Moi, c'est le dernier truc qui m'a fait rire, tu vois. Genre, ah ouais, toi, tu pourrais être écouté par la Zawashow prod. Ça, t'es assez drôle. T'as le niveau, hein. Merci, Hello Molly. C'est la meilleure idée. Ça met tout le monde d'accord, en fait. Ah ouais, toi, t'as backé Usul, ouais. Ah ouais, toi, t'as financé société, ouais. Ah, t'as backé Usul, hein. Wouah. Toi, t'es la pire, parce que t'es terminé les fans de DR, mais en plus, en mode post-ironique. Bah oui, c'est le plaisir, les gens. T'as rien honte d'avoir vécu le squat philo ? C'est dur, ça. Toi, t'as backé les marioles. Oh wait, ça, c'est un autre niveau. Ça, ça redevient validiste. Ça, ça redevient validiste. Ça a fait drôle, je suis désolé, ça m'a fait un peu rire. Bah oui, c'est le plaisir. Mais oui, mais à la 10, je suis Terminali fan, donc c'est bon. Comme toujours, on est les... Bon, le trend live, par contre. On est les sacrifices de la gauche, quoi. Soutenez-nous, backer ce usul, ulul, thielien, hype, crowdfunding, typique, je sais pas quoi, mais donner un peu d'argent. Cliquez sur les trucs qui font de l'argent et puis ne fatiguez pas, on n'en peut plus. J'ai envie de parler de quoi normal. Oui, on a envie de faire un live, nous, en fait. On est trop, trop cités. Ah ouais, j'avoue, on est passé de papacité à trop, trop, trop cités, quoi. Ça, c'est le karma qu'on a trop réclamé. Après, je crois que c'est la différence entre être une merde, que tout le monde s'en fout, et puis après avoir un peu de notoriété. Du coup, tout le monde te chie dessus, quoi. J'avais oublié ce détail. Ah ouais. Merci, Palmy Nain, pour les 100 bits, mais ça va pas aider, par contre. Dites à Usul de stream pour son ulul. Bah non, mais écoutez, on lui a dit, bon bah... Il se débrouille, alors là, il en a peut-être pas dans son épisode, là, on va voir, on va regarder, j'ai pas regardé encore. Ouais. Ouais, je pense qu'il en a parlé de fou, ouais. Oui, Usul, ça y est, il se dit, ça y est, il y a l'argent, il... Non, mais il passe, je n'y crois pas, ça y est, il n'y a plus d'efforts à faire, quoi. Il faut arrêter de faire du contenu et demander, c'est apparemment le tease and denial le plus efficace. Attends, c'est un vrai concept, ça, ou... Ah ouais ? Par contre, le trend live, là, il est finito. Ça y est, c'est terrible. Les gens qui vous détestent autour de moi, sans conversion, j'ai toujours trouvé ça drôle. Ah, c'est bien, ça. Vous pensez, il va atteindre combien ? Moi, je ne sais pas, il y a moyen qu'il fasse tout, en vrai, non ? Je ne sais pas, vous pensez quoi ? Bah, il est déjà à la moitié en 7 jours, gros. Il y a la moitié, les gens, quand même, là, sont en 7 jours, genre. C'est quand même une dinguerie, en vrai. Sachant que c'est les derniers jours, en général, où les gens, ils deviennent un peu fous, quoi. Ils stagnent, là. Ils ne stagnent pas, c'est un crowdfunding, vous êtes cool. Non, mais surtout, après stagner, il a fait 200k en 7 jours. Mais les gens, mais c'est normal, c'est toujours comme ça, un crowdfunding. C'est pareil pour le somme du sens. C'est pareil pour tous les crowdfunding de l'espace. Mais vous avez vu le... Non, mais surtout, vous avez vu le tiers de succès du bail. Vous avez envoyé des chasers, on essayait de mater une vidéo. Comment ça, des chasers ? On a regardé un extrait. On n'a pas le droit d'aimer ! Waouh ! Bah, désolé, on ne parlera plus jamais de vous. C'est horrible. Parce que je suis transforme. Je suis transforme. Transforme. J'en veux plus. J'ai donné de l'argent, je possède du zule. Oui. Merci, Danny. Mon stream à vous aussi. Bonne vidéo. Ah oui, on va en regarder. C'est toi qui as fait la vidéo ? Patapouf Boulou ? C'est ça ton pseudo ? Patapouf Boulou ? Tu t'appelles Patapouf Boulou ? Waouh ! Bizarre ton pseudo. Pourquoi vous avez fait le financement que sur un mois ? Bah oui, on aurait dû passer six mois à parler d'un Ulule. Sur un an peut-être ? Sur dix ? Sur douze ans. Sur douze ans, je pense. Parce que l'usule veut s'y mettre vite vu que ça sort d'estété. Par contre, il est fou. Mais oui. Oui, après, bah là, écoute, il s'est mis dans cette sauce. Il gère son bail, hein ? Oui, oui. Je vais demander à Jules qui débloque ses VOD Twitch. Mais moi, je l'ai sous-entendu, mais il n'y a pas eu de réponse. Je pense qu'il n'a pas envie. Non, je pense qu'il préfère les garder secrètes parce que... Ça serait dommage que les gens voient son stream pour qu'ils fassent de la pub. Ça serait dommage que les gens puissent le voir. Ça serait dommage qu'ils voient l'annonce du... Ça serait dommage qu'ils fassent de la promo. Non, mais je crois qu'il y a eu une vidéo YouTube, un été culturel et apprenant, là. Oui, en vrai, ça le fait, ça. En vrai, oui. Ouais, tant mieux, parce que tu te rappelles quand j'avais demandé un best-of à l'État ? Bref. Oui, bon, bah... On va sortir dans un mois. Il va m'entendre le dire, il va le préparer. On va le dire, mais non, mais c'est fini, là. Oh, mais c'est bon. L'huile finit dans deux heures. Je peux le sortir, ça va aider. Merci, Bap Lafra, merci beaucoup. Bon, ça va, les gens, ou quoi, sinon ? Mais bref, ouais. Ça va, ça dit quoi ? On est bien, ce dimanche. Je vous fais une pizza, c'était un banger, mais un banger. Moi, j'ai faim. Oh non, putain, mais c'est le début du live, là. Oui, mais pourtant, j'ai mangé. En fait, c'est le mot pizza qui m'a trigger. J'étais heureux. C'est le mot pizza qui m'a trigger de fou. C'est bien d'avoir un peu de temps, là. Moi, j'ai abandonné Dragon's Dogma. C'est chiant, je me suis remis à FF7 en difficile. Je suis trop heureux. C'est le banger. Dragon's Dogma, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui décrochent du jeu à terme un peu, non ? J'ai fait tous les combats du Battle Truck. Je suis niveau 70. J'ai optimisé tous mes matériels. Là, je lance en mode difficile. C'est le poulet. J'ai battu Gilgamesh et tout. Je suis trop heureux. Bisous de Tokyo. Ah ouais, il y en a qui se mettent bien. On n'est pas beaucoup. Une pizza surgelée qui m'attend. Ah ouais, on n'a pas... Petit cyclone. Un cyclone, mais non. Tu vas manger combien de kilos de viande ? Aujourd'hui, j'ai juste mangé un steak tata. Les infréquentables, ça dit quoi ? Oh, chrono ! Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Donc on se cap, chrono, un jour, on est à côté, on se voit jamais. C'est terrible. On n'a ni vu vos studios, vous n'avez pas vu... Les infréquentables. Oui, c'est vrai. Les infréquentables. J'avais reprisé. Mais non. Ça dépend pour qui, quoi. Non, mais après, c'est... Les gens débattent de si on est les meilleurs ou pas, quoi. Non, mais je suis déprimé. C'est une position de meilleur, ça. Ça y est, je suis malheureux. Il y a des gens qui disent bien que c'est nul à Yann Akamura. Donc bon. Attends, t'es en train de nous comparer à Yann Akamura. Oui, on subit le racisme. C'est vous qui raciste, on fait notre au-dessus. C'est ce que j'ai dit. Mélenchon aussi informé. Tout le monde, tous ceux qui sont connus, ils sont étapés dessus et ils ont des gens qui les aiment. C'est le principe. Non ? C'est quand les places pour les awashos... C'est horrible. Début avril et ça ne sera pas le 1er avril parce que déjà, vous allez croire que c'est une blague. C'est une blague, donc mauvaise idée. Et en fait, il faut qu'on fasse une vidéo d'annonce qui est simple. On ne va pas faire un truc chiant. Mais il faut qu'on attende le retour d'Emerick, qui est disponible à partir du 4 avril. Donc ça va prendre un peu de temps. Ah mais tout le monde demande ça tout le temps alors qu'on a dit 12 fois. Même dans nos équipes, ce qui m'énerve encore plus. Oui, promesse, je vous parle de vous. C'est quand ? C'est quand ? Après, ils l'ont demandé une fois. C'est quand ? Oui, mais comme tout le monde demande c'est quand. Moi, j'estime que c'est du harcèlement de masse, voilà. Allez, hop. Parce que c'est aussi, il faut qu'on voit vos locaux de millionnaire, si on vous voulez. Après, nos locaux de millionnaire sont encore un peu vides, mais c'est quand même bien, on est heureux. Non, mais en fait, maintenant, au chrono, j'ai envie de te faire attendre 3 semaines que c'est vraiment de la gueule avec le plateau et tout. Mais on viendra chez vous d'abord. D'abord, chez les autres vies. C'est vrai, non ? Oui. On est malheureux un peu, là, j'ai l'impression. Moi, je suis malheureux, en fait. Tout le monde est malheureux, je crois. Pourquoi t'es malheureux ? C'est bien, là. J'ai décidé d'être malheureux. T'as regardé la vidéo, Nicolas. Vas-y, voilà, t'as compris ce qui me rend malheureux. Oui, là, c'est, je suis malheureux aussi, ça y est. Ces promesses qui organisent la soirée avec vous, non ? Pourquoi vous dites ça ? Oui, mais si, c'est bon, on peut dire qu'ils font partie du projet, c'est bon. T'as rien à ce temps, on t'avoue, donc... C'est qui ? On s'est déjà vu, ce nom, là ? C'est quoi, ce truc ? On les leak, c'est bon, on les leak ou pas ? Oui, oui, c'est bien. Ça vous fait une croquette, vous êtes contents, il y aura promesse. Allez, hop. Je suis heureux un peu parce que les pauvres, à chaque fois que je vais les voir, comme ils font les ouvertures, tu sais, ils font la moitié de leur set avec peu de gens, c'est le temps que les gens, ils arrivent, quoi. Là, au moins, ils vont être au cœur du truc, quoi. PNL, 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 oui, PNL, il y aura PNL, bien sûr. Il y aura PNL, évidemment. Je n'en peux plus. Ils n'ont plus d'actualité, là, mais ils sont dit, tiens, on va aller faire... Oui, oui, on va aller faire ça, oui, c'est vraiment leur priorité, je pense. Vu qu'Hugo Décrip lance son média, mais là, il ne lance pas un média, il lance une boîte d'intérim, c'est... On va regarder ça, d'ailleurs, j'ai mis de l'article de côté, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, envoyez-le-moi sur le lien vidéo, là, ceux qui ont accès. Non, il y aura Tchisky, évidemment. Parce que, bien sûr, moi, j'ai mon compte Le Monde, mais j'ai la flemme de télécharger, bien sûr, moi, je paye mon abonnement, bien sûr. Oui, on paye, évidemment, bien sûr. Exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'ai dans le Discord et j'ai dit, fais-en note à l'article. On va inviter son grand-père, visiblement. Oui, ce n'est pas que Le Fon qu'on va inviter, c'est son grand-père qui le suit. Essons à toi, d'ailleurs, le grand-père de Le Fon. Il a dit, à 80 ans, ça doit être le plus vieux. Je crois qu'il y a plus vieux encore. Après, ça doit être dans le top, quand même. Oui, mais il y en a quelques-uns, surtout sur YouTube. Moi, je me suis fait spoil un des artistes du Zawa Show. Comment ? Ah bon ? Attends, dis pas, du coup. MP. Envoie en MP quelque part, je te dirais si c'est vrai ou pas. Non, mais dis juste comment tu te l'es fait spoil pour savoir qui a balancé. Dis comment tu te l'es fait spoil, mais dis pas l'artiste. Et on verra si tu dis vrai. Oui, oui, j'avais les couilles, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. C'est Raze qui a balancé, oui, bah oui. Michel Sardin. Je connais le meilleur pote de l'artiste en question. Je connais le meilleur pote de l'artiste en question. Hum. Ah ouais ? Ok. Bah, ligue pas alors. J'aurais pu me faire spoil, mais je n'ai pas voulu. Ok. Regardez-moi, il me disait tout, je n'ai rien à dire. La seule chose que j'ai dit, c'est qu'il m'a dit, je suis ultra fan du Zul, vous entendez bien avec lui. Je lui ai dit, tu vois, demain, on lance un projet avec lui, c'était la veille de société. Et je lui ai dit, garde ça pour toi. Il m'a fait une version, je me dis, alors bon, c'était 15 heures avant. Je suis le meilleur pote, et ce n'est pas vrai. C'est qui le meilleur pote de ton ami ? Non, 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 commencez pas à chercher. Oui, il a un concert le 11 avril à Adidas Arena, il va venir aux Awash. Bah oui, c'est vraiment genre, il remplit la nouvelle salle de je ne sais pas combien de milliers de places. Non, mais les gens, il ne faut pas croire qu'il va y avoir des gros artistes non plus. On n'a jamais fait de... On n'a jamais fait de gros trucs. Je dosais, je vous en supplie. Il n'y a personne qui dépasse les 10 000 écoutes sur Spotify. C'est grave. Ah si, il y en a. Non, mais en plus, les gens, ce qui est compliqué, c'est qu'on veut faire un truc bien qui ressemble un peu à des choses qu'on a déjà montrées, qu'on a aimées et tout ici. Mais en même temps, on veut garder des cartouches pour la suite. Et ce qui est bien, heureusement, c'est qu'on a beaucoup de gens qui nous ont dit oui, mais pour d'autres dates. Non, mais oui, ce n'est pas pareil, les gens. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas comme les artistes, c'est différent. Donc on monte en puissance quand même, non ? Ce n'est pas drôle sinon. Mais après, vous allez quand même être heureux, moi, je pense. Ils croient, je vous jure les gens, je vous jure que ce n'est pas la peine, vous allez être déçus. Oui, mais maintenant, dès qu'on a, ce n'est pas ça, c'est sûr que ce n'est pas ça. Ah non. Non, mais les gens, dans la politique, c'est plus facile d'inviter des gros noms pour notre chaîne que des artistes. Et puis surtout, Mélenchon, c'est gratuit les gens. Je pense que vous ne vous rendez pas compte des prix des artistes. Oui, déjà qu'on est en déficit sur l'event, là. Oui, déjà que c'est très chaud. Genre, dès la fesse, c'est inaccessible au niveau du prix. Je pense que vous ne vous rendez pas compte. Ce n'est pas JLM. Bah oui, mais bon. Poutou, c'est cher. Oui, Poutou, c'est très cher. PNL, c'est combien ? Mais je pense que déjà, PNL, c'est un tiers. Même si tu as l'argent, c'est impossible. Sauf si tu es un festival, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Et en plus, PNL, ils n'ont plus d'actu, là, les frères. Vous ferez réfléchir avec eux aussi. Après, oui, bon. Après, gros, si on pouvait avoir PNL, même s'ils n'ont plus d'actu. Oui, oui, oui. Ils nous ont dit qu'on a envie de venir aux Amoilles Shows. Je leur ai dit, bah, ils ont dit, attends, il faut que je revienne, j'ai envie de chier. Vas-y, va chier, va chier. Voilà, faites un petit blabla, écrase, et après, on commence le live. Voilà, c'est ça. Rien des Playboy Carty, à moi, ça serait mon rêve, les gens. Ça serait vraiment mon rêve de ne pas me faire respecter par Playboy Carty. S'ils viennent et qu'ils rappent mal pendant 20 minutes, je serais heureux quand même, je serais dans le délit. Je serais bon. Oh, non, mais c'était bien quand même. Ok, il n'a pas rappé, il s'en est fatigué les couilles, mais je suis un peu content. C'est Valde. Oui, vraiment, pas Valde. Vraiment pas. Vraiment pas. La vie sur la politique de Jouza, ça m'énerve. Ah, c'est cette polémique Twitter nul. Voilà quoi. Faut pas les écouter parler, mais on les inviterait pour chanter, pas pour parler. T'aimerais habiter où dans tes rêves ? Bon, à Intramuros, dans un hôtel particulier, Intramuros, à Paris. Prévu une date, début avril. C'est quoi la polémique du jour ? C'est juste que Jouza a fait un freestyle pour une chaîne ricaine. Les gens, ils étaient contents. Et il y a 2C qui a code tweet en disant Oh, non ! Oh, non ! Oh, non, pas de ce rap-là ! Je ne mange pas de ce rap-là ! Oh ! Insupportable, hein ! C'est... C'est nul, hein ! C'est grave nul, hein ! Mais bon... Concert du jeu, c'est marrant, ça ! C'est drôle, ça ! Mais ouais ! Vous pouvez-les pas à la fin de FF7 ? Bah non, vous pouvez-les pas ! 2C, ses avis de con ! Ah ouais, il a vieilli 2C, hein ! Ça va être que des débats comme ça ! Ah ouais ! Non, mais c'est ce qu'on disait avec Dany Autant, Serran ! Pour ceux qui ne connaissent pas, Serran, c'est vraiment un modeux, full balenciaga, qui fait ultra le gars, hype-param ! Moi, je comprends pourquoi il énerve des gens, même s'il y a des sons, moi, j'aime bien, vraiment, hein ! Je comprends pourquoi il énerve des gens, mais alors, vas-y, Joule, c'est bon, enfin, enfin... Il y a un côté hype-é aussi, mais ça va, quoi ! Tu sais, c'est prod de merde ! Bon, ouais, non, mais... En fait, bon... Polémique... Moi, je trouve la polémique où on lui a cassé les couilles avec le truc des flammes, là, où il est apparu à l'image avec Jack Lang, je trouve que, bon, lui mettre ça sur le dos, c'était abusé, mais... Il commençait à prendre des artistes, en plus, genre, Joule, il fait quoi ? Il fait 70 000 écoutes sur Spotify ? Pourquoi vous avez envie de les terminer comme ça ? Laissez-les tranquilles, ils sont dans leur niche, au calme... Bon, bref, et ce Joule ? En tout cas, j'écoute plus Joule que d'Océan. Mais, voilà. Surtout les anglais forceurs gênants. Non, moi, ça me dérange pas, c'est un style, hein ! Ça, je sais plus qui c'est que j'ai vu dire ça. Ah oui, c'est... C'est Naskid que j'ai vu parler de ça, où il y avait des gens qui étaient en mode, ouais, et c'est parce que tout le monde chiait dans son chat, et même lui sur ses rannes et cette vague-là, un peu. Et il y a des gens qui commencent à dire, après, les gars, quand même, il y a des prods, ils sont incroyables et tout. Et il disait, en vrai, je pense que les prods, où ça vous dérange pas, c'est que... C'est le côté de parler avec un accent anglais, de mettre des mots anglais qui vous cringe. Et je comprends, en vrai. Mais voilà, quoi. Genre, ça, il reste chaud, quoi. Débat nul, hein. Débat nul de fou. La nouvelle de 21 Pilots. Non. Je vois bien Medin. J'ai vu le TikTok. Oui, voilà, tu vois de quel TikTok je parle, il y a. Je pense qu'il a un peu raison. Reste de 404, c'est pour s'en pleure. Ouais, moi, je suis un mec du 100, on pourrait être fou. Non, c'est juste pour le Error 404. Des gens qui veulent terminer Jules, mais qui se branlent sur le storytelling awkward sur Jamel de Doce. Oui, non, mais bref. C'est comme ça, quoi. Comme ça. Ça fait six ans que c'est le même débat. Oui, on s'ennuie. Mais surtout, moi, je me rappelle que quand Carice est arrivé et tout, les trucs comme ça, les gens étaient en train de dire, qu'est-ce que c'est que cette musique ? Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde ? Pour moi, c'est la même, quoi. Yuri Osawa Show. Alors, moi, ça me ferait marrer. Après, c'est pas, j'ai pas non plus. Pourquoi écouter que ça ? Mais ouais. Mais ouais, mais ouais. En parlant rap. C'est quoi ce truc ? Planet Rap ? La soirée, Planet Rap de Rachida Dati. Oh, j'ai même pas envie de réfléchir à ça. Du coup, la musique classique, non. C'est un des trucs que je connais pas du tout. Yuri Online, ouais, je pense que ça parle de Yuri Online. Mais moi, il y a des morceaux que je kiffe, mais je connais pas non plus toute sa discographie de fou, quoi. Ça serait qui l'invité ultime du Zawa Show ? Ouais, Playboy Carty, hein. Test. Oui, 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 Sam. Bien, bonjour. Pourquoi j'ai des pubs en tant que modo ? Oui, Sam qui croit que ça marche comme ça. Au frère, ça va, oui, Sam qui n'est plus de pub. Mais Playboy Carty, je pense. I-Dress, Playboy Carty, Younglin, ouais. Bien sûr, évidemment, Younglin. Mais en fait, Playboy Carty, I-Dress, j'y crois zéro. Younglin, je suis dans le déni un peu. J'y crois un peu qu'on va y arriver. Mais je suis dans le déni un peu, je pense. C'est le seul où j'y crois un peu. Peut-être un jour, les gens. Il est rapide, voilà. On fait ça, mais vous êtes pas assez drôle. Je suis plus rapide à chier qu'à pisser. C'est ça qui est étrange. Ah ouais. Je pisse pendant des heures, alors que caca, ça va vite, quoi. Ça sort vite. Ah ouais. J'installe des douchettes pour les fesses. Non, mais j'en ai chez moi, par contre. Bien sûr. Non, mais vous verrez, les chiottes locaux, c'est pas le meilleur truc des locaux. Faut être honnête, hein. Après, c'est des chiottes, ça fait le taf, quoi. Team les deux, oui, Sam. Oh, une tout PQ pour ces jets. Tu tapotes. Tu fais les deux, tu mets d'abord l'eau, et après, tu prends le PQ. Ouais, tu mets bien d'eau, tu tapotes. Et tu regardes, et si tu vois que c'est un peu marron, tu remets un coup d'eau, et puis après, c'est tout propre. C'est ça. Ça va pas leur bidet. Bah non, 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 on a le truc. Ça me paraît être la stratoptimum, perso. Le truc qu'envoie de l'eau, là. En mode de... Comme Trarry, les chiottes japonaises. C'est trop bien, ça, hein. Moi, j'aime trop, hein. Moi, tu pisses, plus tu pisses. Réfléchis, c'est-y. Bah, moi, je pisse beaucoup, et je pisse pendant des heures. Mais bon. Après, je bois, tout le temps, aussi. C'est un problème, ça. C'est facile à équiper, ouais. Après, c'est cher. Regardez le prix, c'est cher. C'était horriblement long. Moi, j'ai galéré, mais parce que mes chiottes sont encastrées, donc c'est chiant. Mais si le robinet est accessible, c'est facile. Oui, bah, moi, il est accessible, mais il faisait pas la bonne taille d'embout, donc je te dis pas la galère. Ah ouais, ah ouais, ça, c'est chiant, par contre. Ouais. C'est horrible, hein. Ah ouais. Boku, c'est un scam, c'est un quart du prix sur AliExpress sans leur marque de chumard. Oui, bah, on verra. Si on fait une OP, on dirait que c'est très bien. Oui, si on fait une OP, ça sera bien. Mais sinon, achetez la version AliExpress, quoi. Ça marche bien. J'en ai eu deux, du coup, j'en ai remboursé. Le Danny Perk. Le Danny Perk, comme toujours. Danny Perk, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Mets le clip de Wissam, s'il te plaît. Oh non, ça recommence. Qu'est-ce qu'il a fait ? Déjà, tu chies dans l'ensemble, le truc le plus logique, quoi. T'es dehors. Déjà, tu chies dans l'herbe. Après, ça, moi, j'aimerais bien. Ça m'a l'air d'être une vraie liberté de chier dans l'herbe. De pisser, de chier dans la nature. T'as peur qu'il y ait des insectes, genre qui rentrent dans ton anus. Mais voilà, ça serait mon angoisse. Mais il suffit de... Mais chier dans l'herbe. Mais t'as jamais fait ça de ta vie. Ça peut être cool. En fait, moi, j'ai l'image de la nature. T'es apaisé, il y a le vent. Mais il l'a jamais fait, ça veut dire ? T'as la sensation du vent sur ton visage et aussi sur tes fesses. Et t'es là et t'es... Et tu chies. Bah oui. Rien de mieux que le vent sur les couilles, quoi. Bah oui, le petit courant d'air frais et tout. Mais il a jamais chié dans la nature, Wissam, ça veut dire ? Mais c'est dingue. Bah attendez. Pour moi, c'est une expérience... C'est des trucs que tu vis à l'enfance, quoi. Bah oui, c'est ça, au moins, tu vois. Ou quand t'es un teufeur, quoi. C'est les deux options. Oui, après, c'est pas un teufeur, Wissam. Donc là, c'est... Bah oui, non, mais bien sûr. Mais il est quand même allé dans la nature un jour dans sa vie. Il a bien chié en forêt un jour. Bah oui, moi, je suis sans faire de teuf. Oui, c'est ça, tu te balades en forêt. Tu as un petit caca en calme. C'est vous qui êtes bizarre. Non, mais attendez. Mais c'est pas bizarre de chier dehors, de chier en forêt ou dans un champ. Il te cache derrière un petit truc, t'es bien ? Bah oui, un petit caca, quoi. C'est un peu normal de pas chier dans la nature. Quoi ? Il y a la suite où il raconte à Archer dans un bosquet à Paname. Ah ouais, mais chier à Paname, par contre, c'est un autre truc, déjà. Ah oui, c'est un peu plus bizarre. Chier, si c'est bizarre. Bah non, pourquoi ? Non, il a chier dans un buisson à Paris. Attendez, nous, on a un niveau de citadin, normalement, qui est terrifiant. Non, mais là, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais chier, non, mais moi, je chie pas dans un buisson à Paris. Moi, la strat, quand je suis dans Paris et que j'ai envie de chier, expresso au comptoir pour qu'il coûte le moins cher possible. Ouais, ça, ça déclenche au général du caca. Tu le one-shot et tu vas au shot direct. Pour moi, c'est la strat optimum, ça. Mais moi, je suis bien réglé, maintenant, parce que je mange avant le live. Après, en général, du caca. Bon, là, c'est arrivé un peu plus tard. Il y a eu un petit temps mort, mais en général, moi, je suis vraiment calé. J'ai vu une meuf pisser. Non, mais pisser dehors, dans Paname, ça, oui. Ça, de fou. Mais chier, c'est quand même une démarche supplémentaire. Chier dans une ville, par contre, c'est un peu plus chaud, ouais. Je crois que j'ai jamais chier dans une ville. Attends, quoi que... Si tu peux pas te retenir. Ah si, à quand ? À quand, ça m'est déjà arrivé, à quand ? Après, c'est un peu chaud. J'ai déjà chié devant le conservatoire, les gens. Non, par contre, pisser dans Paris, oui, classique. Oui, pisser, non, mais pisser partout, c'est la vie. Après, c'est toujours plus agréable de pisser dans des chiottes, c'est sûr. C'est pas tous les jours non plus, calmez-vous. Bah ouais, comment tu sais sui ? Bah, à base de mouchoir. Voilà comment on s'essuie. Changez de sujet. Oh là là, vous êtes choqués par du caca et du pipi, hein. Une semaine, j'ai une meuf chier à côté d'un parc, ça a l'air très douloureux. Ah, même peut-être qu'elle avait tellement envie que du coup, ça par contre, c'est horrible, quoi. Le pire, ça doit être d'avoir la chiasse dehors. Ça, ça doit être affreux. Une meuf pisser dehors, c'est pas la même config. Bah moi, la strade que je vois souvent, c'est entre deux bagnoles avec des gens des deux côtés pour cacher un peu, quoi. C'est comme chier, c'est moins pratique. Mais tu peux quand même... Je sais pas, sinon, il y a le pisse debout. Qui a un pisse debout ici ? Apparemment, le pisse debout, c'est aléatoire un peu. Ah ouais ? Bon, après, cela dit, même où, quand on pisse debout, c'est aléatoire un peu. Faut regarder, vous avez déjà vu les chiottes de gauchistes ? Vous êtes dans un barbe de gauchistes, vous regardez l'état des chiottes. Ah, c'est le communisme, ça partage la pisse. Ah oui, très bonne vidéo de MC Terdac, mets-la. Voilà ce qui se passe quand vous pissez en banif. Mets-la, mets-la, elle est incroyable. Tu la connais pas ? Regarde bien ce qu'il va faire. Il a positionné, regarde, il a positionné des verres là. Donc, un verre ici, où les gens pissent. Ah, le soupeur ! Et un verre ici. Il revient, là ? Il revient, il revient, mec. Attention. Ah, le soupeur ! Attention, attention, attention ! Ah, la vidéo légendaire ! Un nuage de lait dans votre thé. Un bon jus de pomme bien chaud. Ah, c'est une dinguerie. Légendaire. Il dit que c'est sûrement le daron, d'un mec du tchat. C'est lui, notre plus vieil abonné, je pense. Rasse contre son camp. Mais moi, j'ai jamais bu de pisse, de quoi vous parlez ? Oui, t'as goûté un petit peu, quoi. J'ai goûté sur quelqu'un, c'est pas boire de la pisse, je suis désolé. Pour moi, c'est très différent d'être le goûteur ou le... Ou le buveur. Être receveur. C'est vrai que top et bottom, c'est pas pareil, là, dans cette situation. Ah oui, dans ça, oui, de fou. Très différent. Ouais, bon, bah, écoutez, on va regarder le but, je crois qu'il va être moins horrible. Il va être moins horrible que ce qu'on va voir. Écoutez, j'ai plus soif, là. C'est possible que j'ai goûté un peu la pisse, des fois. C'est pas pareil d'être soupeur et d'en faire un kink. Ah, d'accord, Inès. C'est comme ça que tu fais avec ta conscience. D'accord. Vous voulez voir quelques images ? Et puis nous, on profite un maximum. Et puis nous, on va faire une sieste pendant ce temps-là. Sympa. Les dégâts de la tempête Nelson qui a traversé la France de l'Atlantique à la vallée du Rhône. Ah, la pointe du raze ! Oh, on dit la pointe du raze. Non, c'est la pointe du raze. C'est rafale brutal. On a surpris des skieurs dans la vallée d'Aoste, dans le nord de l'Italie. J'ai dans Paris ? Attends, je t'en supplie. Je veux savoir comment il a chié dans Paris. C'est important. Après, on arrête de piquer le caca. Prenez le RER. Ils sont allés dans le RER. J'ai couru. J'ai essayé de trouver dans Paris. Il n'y a pas, mais un petit coin de terre avec des arbres. Et c'était un peu en pente. Je suis allé là. Je suis allé chier dans les bois. Oh, putain, les gens. Oh, putain. C'était horrible. C'était horrible. Mais quelle libération. Quelle libération au moment de chier, de tout vider. C'était... Ah là 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 là. Non, mais prenez le... Prenez le... Le fait qu'il dise dans les bois, dans le déni, alors qu'il était dans un buisson, où probablement tout le monde l'a vu, ça me rend trop heureux. Salut. Regardez ces télésièges dont les nacelles se balancent. Grosse frayeur. C'est une décision radicale qui a été prise après la vague de menaces d'attentats dans les collèges et lycées qui secouent la France depuis plus d'une semaine. La ministre de l'Education nationale a décidé de suspendre toutes les messageries ENT qui permettent de dialoguer entre parents, professeurs et élèves, ce qui est inédit. Mais ce soir, si vous avez le moindre problème, vous passez par moi. Je suis votre référent ce soir parce que ce soir, c'est que du love. Sécurité encore avec la création dès la rentrée prochaine d'une force mobile scolaire, promesse de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet. Une force composée d'une vingtaine d'agents destinés à intervenir dans des établissements... Waouh ! Ils ont créé la bague des écoles. Waouh ! Ah mais les rennes, ils vont arriver au pouvoir avec de ces outils. Ils ont tous les outils pour être des fachos comme ils veulent. Ils vont être là, c'est pas OK, là, ils vont mettre en place, je vois pas le problème. Ah ouais... Le RN ne va rien pouvoir faire, c'est bon, il y a des institutions, oui, mais sauf que Macron a déjà donné tous les passe-plats. Ah ouais... Ils vont prendre tout, ils vont tout durcir. Connaissant des difficultés... C'est genre des psychologues et des profs. Rappelez-vous la dernière fois qu'on a vu des flics avec des élèves, c'était... Ouais, ils étaient à genoux. Ouais. En fait, de grandir dans une famille africaine, en tant qu'homosexuel, j'ai toujours fait face à l'adversité. Encore plus quand j'ai commencé le drag. Et depuis, en fait, l'annonce de ma participation, j'ai reçu en fait beaucoup de messages de haine. Je ne pensais pas que ça allait être aussi violent. Cette menace terroriste sur ces fêtes de Pâques, puisque Pâques va se dérouler sous cette menace, cette nuit, un message audio a été diffusé par le porte-parole de l'Etat islamique qui a appelé, je cite, les loups solitaires à attaquer, à cibler spécifiquement les chrétiens et les juifs, en particulier en Europe, aux Etats-Unis et en Israël. C'était pas la même ambiance au temps-là. Ah ouais, c'était bien ? Ouais, c'était bien, c'était cool. Ça s'est passé quoi ? C'était un truc en mode, oh oui, les trucs surnaturels, des catholiques, c'est nul, Noël, c'est de la merde. Et globalement... Passer votre temps à chier sur les autres, voilà la vérité. Oui, c'est ça, le truc, c'était que ça. Et globalement, c'était un truc, c'est un truc de gauchiste, un peu bizarre. Apparemment, il y a un coming-out trans, alors Cassandre, il était trop heureux. Moi, je ne l'ai pas vu, il y a tout Cassandre qui l'a vu. Donc voilà quoi, genre c'était, oh vraiment, trop bien, etc. Lui, il était trop heureux, il chantait. Il y a Cassandre qui chante des trucs. Waouh ! Mais oui, non, mais en fait, c'est des ététiciens de la religion. Je t'ai montré le truc. Ah oui, c'est vrai, il y a une newsletter. Dis-toi que sa paroisse a fait une newsletter pour le coming-out trans de leur paroisse. Tu vois, on ne peut pas faire plus libéral que sa paroisse. Ah ouais, le pinkwashing. Non, mais t'as vu, c'est une dinguerie, hein ? Non, mais c'est même pas pinkwasché, hein ? Genre, c'est vraiment... Et du coup, vu que c'est la résurrection, pas que c'est une petite blague, quoi. Tu vois, coming-out, résurrection... Voilà, quoi. Du coup, Cassandre, il était heureux et il chantait. Non, mais c'était bien, moi, j'aime bien, c'est cool. Oui, après, ils ont inventé le capitalisme. Cassandre, j'ai vu ce que t'as fait sur le Discord, on va en parler. Les gens, on est en train de créer le Discord, là, pour le rang spécial, notamment pour la billetterie en avance, tout ça. Là, ça va arriver dans les prochains jours. Il faut juste qu'on active deux, trois trucs avec Tipeee. Et dites-vous que Cassandre a appelé ça tipeur.es. Alors déjà, on dit tipeuse, pas tipeur. C'est bizarre, tipeur. Cassandre qui a décidé de mettre ça. Mais je pense que c'est son côté... Apparemment, c'est pas bon, Cassandre, je pense. Ça, c'est Rasse. Quoi ? Quoi, Cassandre ? Quoi ? Quoi ? C'est toi qui m'as dit, non, il faut que tu mettes point E, par contre. Sinon, c'est que masculin. Waouh, le menteur. Waouh. Du coup, on va le laisser. Moi, je pense qu'on va le laisser comme ça. Comme ça, c'est bien. La bande de Gaza, notamment ce matin sur Rafa, ils ont fait une dizaine de morts. Au milieu des décombres, la population tente de subsister, mais elle fait face à une famine imminente, selon le programme alimentaire mondial. Waouh. On voit cette situation de l'enfer. C'est horrible. Faire entendre la voix des Gazaouis, disent en France certaines stars, comme Niel Schneider, Camelia Jordana, Swan Harlow, qui ont choisi de lire des textes d'habitants de Gaza avec l'ambition de faire entendre, disent-ils, ces voix que les gouvernements n'entendent pas. Il n'y a pas d'avenir. Tout le monde attend la fin de la guerre. C'est Bonavidjo. La situation dans les hôpitaux est catastrophique. Je dirais même qu'elle est cauchemardesque. Je m'interroge sur la différence entre moi et un mort. La perte de la sécurité, de vos espoirs et de vos rêves fait-elle de vous un mort ? Haïti, un cimetière à ciel ouvert. La mort est visible partout. Résultat d'une violence extrême perpétrée par les gangs qui piquent, qui violent, qui tuent. Au milieu, une population terrorisée, affolée. La situation en Haïti est cataclysmique. La corruption, l'immunité et la mauvaise gouvernance aggravées par la violence croissante des gangs ont érodé l'état de droit et amené les institutions au bord de l'effondrement. Face au chaos enlègue, Canadiens, Américains, Français, évacuent le ressortissant. Pour l'ONU, le monde ne doit pas abandonner Haïti. Juste le temps d'un éclair, on a tous été le plus jeune sur la terre, qui donne à l'un son caractère, qui offre à l'autre son ombre, sa lumière. On s'inquiète aussi de ce faux site internet qui usurpe l'identité de notre monde. Ils ont kidnappé un streamer ? Ah ouais ? Ils ont kidnappé un streamer transphobe. Un youtubeur kidnappé, ah bon ? Transphobe ? Ah oui, 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 exact. En gros, c'est un gars qui a un peu une sorte de youtubeur alt-right, bizarre, je n'ai pas très bien compris. Et il a voulu aller interviewer des cannibales arabes ? Je crois. Il s'appelle arabe ? Ok. Fellow arabe. Et il s'est fait prendre en otage, ils veulent le filer pour 600k. Ah ouais ? Ouais, je crois que c'est ça, j'ai vu un tweet passer. Ça me fait peur, moi qui suis streamer et transphobe. Ils ne sont pas cannibales, fake news. Mais on est d'accord que ça dit ça, fake news, ça a skippé. Ok, donc c'est juste un gang bizarre. Une sorte de tweet, ok. Donc c'est ok, ils ne sont pas cannibales. Il a été libéré. Ah ok. Ok. Ça a été vite. Notre armée, il demande aux Français de s'engager en Ukraine. Des annonces similaires ont été relayées sur France Travail, anciennement, Paul Emploi. Alors, qui y est derrière ? Le Parlement européen, au cœur de la tourmente, car l'accusation est grave. Vladimir Poutine a-t-il des agents d'influence parmi les eurodéputés ? Bah oui. Oui, déclare sans détour le Premier ministre belge devant son Parlement. Jean-Michel KGB qui aurait des enfants moteurs. Et notamment en Rassemblement National, je pense. Oui, surtout que c'est connu que la Russie fait du lobbying auprès des partis les plus d'extrême-droite d'Europe. Après, je pense que c'est le fait que ça en parle aussi ouvertement qui fait scandale. Il s'agirait, selon les informations dont on dispose à l'heure actuelle, exclusivement de dirigeants d'extrême-droite partout en Europe. Les élus du RN disent n'avoir reçu ni argent, ni consignes de la part d'Irosse. L'argent des forces étrangères, il connaît le bail, quoi. Lui, ça arrive que tu veux pas, au moins. Une polaire, le vêtement de la semaine, en l'occurrence, ta polaire portée devant la commission parlementaire. Ah oui, mais ça sera manu. Ah, le truc, t'as vu l'extrême-droite ? Oui, il est habillé comme un cloche. Il a une carart polaire à la con. La polaire que j'ai vue 100 fois. Il est habillé comme Tommy Luffy, voilà la vérité. Ah ouais, d'où le froid. C'est ce qui a fait l'unanimité sur Fashion TV. Il y a bien des gens qui vont, par exemple, dans des auditions à l'Assemblée, habillés avec des peaux de bête. Oui, c'est pour ça, moi j'ai proposé une loi pour ça. Avec des vêtements de polaire. Mais il aurait eu un costard cher, tout le monde aurait... Enfin, je sais pas. Peau de bête ? Quand même, on a l'impression qu'il déboule du pôle Nord avec sa polaire. Il sort du fond des bois alors que c'est un homme de délée. Il se présente habillé à la manière de SDF ou en tenue chalet. Sociologue, essayiste, SDF, une cararte ? Mais ils sortent de chez eux, il ne faut pas aller loin là. Je pense que juste en sortant du studio de télévision jusqu'à prendre ton chauffeur privé, à théorie, tu devrais voir au moins une personne avec des polaires carartes dans Paris. dans les équipes techniques qui les filent, j'en sais rien. Il n'y a que ça ? Trop bizarre. L'affaire est sombre. Ok. Ok. D'accord, les scandales, les scandales. Les scandales nuls. Entre la carte et le freestyle du juge. Une stupidité ! Oh là 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 là, c'est une folie ! Ah ouais. Un story de Wissam, il veut faire passer un message ou... Oh là là, qu'est-ce que c'est encore ? Ah non, parce qu'avec les liens Insta, je me méfie toujours. Qu'est-ce qu'est-ce qu'est, qu'est-ce qu'est la story de Wissam ? Mets le son en haut. Mets le son en haut. Pas de son. When I try to leave le bureau early discrètement c'est juste ça c'est juste ça c'est ça pour ça que tu te dis c'est ça envoyer ça je te manne c'est bon ah la story était inintéressante le fait que par contre le fait que Wissam utilise Insta comme Facebook me donne énormément de plaisir oui de toute façon les stories de Wissam c'est juste mettre des trucs de banal gens tous les posts oui c'est ça dès qu'il y a un post banal gens c'est drôle ça me fait rien après c'est marrant banal gens mais par contre j'ai vu un réel sur le Japon il faut absolument qu'on emmène Wissam au Japon je croyais que tu parlais du réel que j'ai reçu alors tu veux que je le montre ? oui si tu veux je le montrais chez Kassam le meilleur réel de tous les temps attendez voilà un peu d'innovation attends c'est où par contre comment je vais retrouver ça ? tu regardes dans l'EMP ah je te l'envoie dans l'EMP ? attends attends c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon je sais pas après t'es un débile donc on sait jamais oui 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 je suis une merde je suis une merde oui regardez les gens voilà ça change d'EMP cringe I love you ta coupe au bol me fait de l'effet ton savoir philosophique me fait de l'effet ton background me fait de l'effet moi même j'ai été peckno putain j'espère pouvoir être transfuge de glace je n'en ai que l'apparence mon plus grand rêve ce serait être allongé telle rose sur le canapé de titanic et pas que toi tu me dis si mais plutôt que tu me fasses la lecture de ton livre de philo préféré je ne peux pas te demander ça puisque tu n'es pas animataire si tu veux je peux t'inviter à l'un de mes live avec mes 22 followers 24 je crois pour que tu puisses jouer à ce jeu et que tu puisses y me dire toutes les choses philosophiques je pourrais même t'apprendre deux trois choses si tu ne m'aimes pas en retour je ne le prendrai pas mal je n'ai pas besoin de ton amour juste ta grosse juste un petit un petit gem de ta part d'Annie un petit pouce une lueur pour te traiter de guet dégénéré c'est une petite story à la muscu ah les stories à la muscu la stratégie de guet dégénéré je mets mon toit sur la story pour qu'elle s'arrête que le temps se fasse que le temps se stop pour que je puisse admis un petit parcours à la salle tu veux peut-être me concentrer parce que je vais me faire tuer moi tuer toute chose oui c'est pas gros de toute façon mon amour pour lui existerait que si c'était récemment de le mentionner et lui dire je t'aime extraordinaire extraordinaire voilà très très bon rêve ça change de voix mp de drag nul très très bon rêve ça ça c'est de la qualité très très bonne vidéo avec raz on en pouvait plus genre direct comme quoi l'lgbt est tellement plus drôle que les hétéros voilà la vérité voilà la seule et unique vérité sur tout ça une drague comme ça sinon rien oh non 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 maintenant c'est mon standard non non parle vite fait ils veulent ils nous cassent tellement les couilles avec on l'expédie on regarde l'intro qu'ils ont fait là et puis on va expliquer ce qui est dit dans la vidéo parce que pas très intéressant au final tout ça puis moi j'en peux plus de ce genre non juste je montre ça avant le problème regardez comment ils ont teasé ça vous avez vu comment ils profitent de nous pour essayer de faire de maigres vues le problème d'Anié Raze c'est que avec vos petites pratiques là d'entrepreneurs en fait vous avez laissé pas mal de personnes sur le carreau qui ont témoigné au canard et qui ont donné pas mal de documents vous savez nous on aime bien Wikileaks et tout ça du coup on va pas se gêner mais regarde ce qu'on a reçu non sérieux ils ont fait ça les gars vous osez dire que vous gagnez que 2500 euros par mois mais on a les chiffres arrête bien plus que ça quand même j'ai envie de montrer mon compte à moins 500 c'est pas parce que tu dépenses tout ton fric moi aussi j'ai plus d'argent mais c'est pas parce qu'on est des merdes qu'on gagne pas plus par contre c'est une matière genre c'est une dingue si j'étais plus du smic j'arrêterais d'être à découvert mais ça marche pas ça ne fonctionne pas je ne sais pas gérer pour l'argent j'ai plus d'argent donc tu dépenses plus bah oui bah oui du coup c'est nul je crois que moi je m'adapte moi en fait je crois que je suis un adapteur tu vois je m'adapte j'ai 500 euros je vis avec 500 euros j'ai beaucoup plus je vis avec moi j'ai pas compris le principe je crois ne pas être en découvert c'est un challenge gros moi je crois que je le suis aussi ça faisait longtemps c'est horrible les gars de toute façon on va se retrouver au tribunal et là vous n'aurez pas le choix que de dire la vérité attends ça veut dire je suis enceinte eh oh j'ai rien fait il n'y a rien je déclare personne je reconnais pas et puis après vous allez faire quoi vous allez nous envoyer votre communauté toxique comme vous le faites à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vous critique sur internet attends pas Cassandre quand même non Cassandre il n'y a rien du tout on a vraiment fouillé fouillé mais alors que c'est lui c'est lui qui a des choses alors que c'est le pire ah ouais la haute bourgeoisie ils ont aucun luxe si vous saviez si vous saviez à un moment donné il faut juste que les gens ils sachent je veux dire il faut que ça s'appelle que Cassandre il y en a pour des milliers d'euros d'opérations déjà et on est là pour ça bon du coup ils ont fait leur tour mais en fait pas du tout ils ont fait une vidéo pour nous sucer bon Johan tu sais j'ai vu le thriller ah oui sur twitter ouais mais est-ce qu'on a vraiment des trucs contre Zahua en fait non on a pas grand chose c'est juste que quand on a vu Raz à Paris il a mangé de la viande quoi c'est tout ah ok c'est vrai que t'as mangé de la viande avec eux ouais on les a emmenés dans un resto d'Eb du Marais j'ai pris un immense steak et lui il a mangé des graines dans un bol t'es jure c'est vrai un bol de graines et de salades t'es jure c'est vrai waouh c'est la différence entre les smicards et les autres un peu exagéré on s'est un peu enflammé c'est vrai donc tranquille en fait tout va bien ah oui on les adore Zahua Prod pas de soucis par contre Usul là on a un vrai et en gros la vidéo parce qu'elle est pas si intéressante non mais si pour leur lore elle est intéressante le lore Blast Mario et tout rappelle qu'ils ont les gens qui sont de fou sur ces médias là tu veux qu'on la regarde ou pas ? non je refuse de la regarder tu me dis c'est intéressant je te dis que c'est intéressant pour leur lore à eux est-ce que nous c'est leur lore à eux ? est-ce que c'est nous ? bah oui il faut qu'on soit des militants de terrain c'est ça que j'ai compris dans leur vidéo ah non jamais jamais c'est moi d'ailleurs ils se moquent en disant qu'on invite Théodora alors qu'eux ils vont sur le terrain oui bon je préfère inviter Théodora ah ouais c'est le peuple Théodora mais après pour eux Saint-Denis ça n'existe pas quoi ils ont vu de la banlieue là c'est dans le 20ème là ils sont partis en pèlerinage oh on découvre les quartiers populaires les frérots de Snap les frérots de Snap ça fait ouf non mais en gros ils sont en mode la gauche utilise mal l'argent nous oui en gros en fait en gros ils chient sur Blast tout le long en disant et ils nous prennent un exemple pour justifier mais après ils font que dire leur argument 200 000 euros on fait 400 vidéos nous machin non mais après en vrai de vrai je suis là oui bah quand ils en gagneront 500 000 du coup faudra leur demander le double décompte oui non mais après en vrai de vrai sur tout le truc tout le passage sur les marioles et tout t'es obligé d'être d'accord avec eux oui sur les marioles c'est vrai je veux bien me moquer je ne savais pas qu'ils avaient autant de subventions ah non mais gros c'est pour ça que la vidéo surtout qu'eux je pense qu'ils ont beaucoup de gens 800 000 euros mais je pense que après force à Blast après gros moi j'ai pas envie d'attaquer Blast en mode parce qu'ils produisent beaucoup non mais t'enlèves les mariages Blast ils produisent beaucoup après moi je regarde que pas comme Tilement à Blast bah Usul aussi et Lumi oui c'est vrai c'est vrai qu'ils sont à Blast sinon t'as raison mais quand même ils produisent beaucoup j'ai pas envie d'être là oui il y a trop d'argent c'est bien tant mieux ils ont des subventions ils montent un média c'est très bien mais après je pense que Canard c'est logique aussi qu'ils prennent cette position là tant mieux la suite du stream qu'est-ce que t'en non je sais pas ouais voilà non mais après la vidéo est sympa globalement ils disent que c'est leur petit discours à eux quoi ouais c'est ça c'est ça c'est une vidéo sympa mais les marioles c'est abusé voilà on a répondu il y a que pas comme Tilement moi j'aime que pas comme Tilement et Usul et Lumina Blast voilà voilà on a répondu aux leaks à tous ceux qui c'est bon on peut regarder un congé intéressant maintenant ah bon je suis content parce que va sûrement y avoir la pub pour le Ulule dès les premières minutes de vidéo bah je suis pas sûr parce que ça serait important c'est de faire un call to action un call to action pour le Ulule tu vois ça me paraît bonjour bienvenue dans Inocéros aujourd'hui on va vous parler des informés de France Info il était temps j'avais envie de faire ça depuis longtemps mais là en plus l'occasion est trop belle il paraîtrait qu'il y a un facho dedans et que non 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 on va se calmer on va se calmer on avait dit qu'on faisait gaffe maintenant on va analyser le dispositif parce que les informés c'est l'émission phare de France Info et ça se trouve il y en a qui connaissent pas bah je vous le dis c'est nul il paraîtrait qu'il y a enfin bon vous allez voir les informés c'est une des rares émissions de France Info diffusée à la fois à la radio et sur la chaîne de télévision c'est le soir à 20h ouah c'est quoi le plateau est immonde ah ouais c'est dégueulasse ça dure une heure et maintenant il y a même une édition le matin ah ouais maintenant qu'on sait les prix prix des plateaux c'est une dinguerie on va parler de celle du soir bah oui parce que l'édition du soir c'est celle où il y a Jean-François Akili c'est lui qui veut nous intéresser c'est pas mal aujourd'hui France Info les informés après ils vont pas aimer le nôtre vu qu'on a pas fait un truc classique oh après si ça reste assez vous allez penser à votre temps d'argent pour ça oh non c'est assez classique quand même moi Jean-François Akili on est pas trop parti en couille arrête il est trop beau après gros moi j'aime trop c'est évite je le revois j'y repense il est trop bien je fantasme non mais après gros il y a moi pour moi il y a 20% des gens qui vont turbo kiffer 20% qui vont turbo hate et le reste des gens qui vont en mode oui c'est cool voilà bonsoir à tous bonsoir Jean-François bonsoir Bérangère bon vous connaissez ce genre d'émission on prend des sujets d'actu on invite 3 ou 4 experts et puis on leur demande leur avis sur tout et n'importe quoi et puis roule ma poule en effet ça ressemble à C'est dans l'air ça ressemble aux éditions spéciales de quelle époque avec tous les éditorialistes là quelle époque il déchire par contre j'aime bien ouais quelle époque il est vraiment stylé j'aime bien même le choix des couleurs et tout c'est cool par contre les gigataves où ils sont à 800 mètres le problème ça c'est les matériaux gros ça coûte trop cher ce truc là l'effet un peu vert et tout vert mais pas vert tu vois genre j'aime bien comment ils ont mis le public et tout ça ressemble à l'heure des pros ça ressemble à Baxit aussi ah non Baxit qu'est-ce que c'est l'air quelle époque avec tous les éditorialistes là ça ressemble à l'heure des pros quoi qu'on pense de Baxit ça ressemble à Baxit aussi quoi qu'on pense tu vois en vrai on va avoir la version augmentée de leur plateau la vérité frère regarde en vrai de vrai c'est du génie c'est comme le teaser c'est du génie après arrête c'est pas du tout le même le même fonctionnement au niveau de comment on est placé par contre alors oui rien à voir mais c'est juste qu'il y a du noir et du bois gros les led au sol c'est non ah oui c'est ça c'est ce qu'il nous a dit de toute façon lui ils ont mis des déons au sol c'est ridicule vous n'aurez jamais ça à voir s'il te plaît bah si bah non bah non parce que faut regarder le profil des gens qui sont invités à donner leur avis donc en gros pour toi commenter l'actualité en plateau trop son Baxit ah ouais nous ça sera moins son ouais pas du tout du noir du noir partout encore un peu de noir ici et là ah vous vouliez du orange c'est bon vous voulez du orange c'est ça et bah on va tout faire orange hé hein moi on est des emo avec 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 Raz c'est bon bah oui on est des god girls vous voulez pas nous reconnaître ça oui moi je veux du noir et des lumières de couleurs quoi laissez nous être heureux c'est une dinguerie j'ai vu un tiktok quelqu'un qui disait ouais en ce moment je m'habille trop en mode god girl du lycée et tout tu sais parce que elle se mettait des t-shirts noirs et tout la gore en question j'ai dit ouais putain j'ai une god girl du lycée tous les jours depuis non mais après je suis désolé s'habiller en noir suffit pas à être gothi non mais ça fait partie des éléments qu'il faut évidemment croiser avec d'autres choses non mais ok j'étais dedans j'ai pas envie d'en débattre dr big titi got girlfriend ah ouais je pense qu'on aurait des gros ça sur les deux mais pourquoi je sais pas ça paraît cohérent le message m'a convaincu mais attends mais moi je suis zéro gothique moi on est d'accord autant toi toi t'es un peu émo toi toi vous nous imaginez attendez c'est important ce débat attend mais pour vous le premier truc d'une gothique c'est d'avoir des gros seins mais c'est grave mais non mais non c'est précisé c'est un ensemble là dont on parle il y a plein de gothiques hyper skinny qu'est-ce que tu racontes bah oui c'est vous qui êtes parti là-dedans mais non mais c'est c'est un ensemble de défense contre les forces du mal non mais j'ai un manteau c'est virus rogue waouh qu'est-ce que t'as racheté récemment encore une veste ultra longue en mode nazi j'aime que ça j'ai le droit d'être heureux depuis que j'ai 17 ans j'achète que ça j'ai le droit d'être monomaniaque bah oui c'est ce que j'aime après elle est trop stylée bah oui pas le droit d'être heureux dany pas de ça ah ouais vous pensez dany meuf emo dark sazuki raz meuf alt ah oui toi en fait t'as un peu une blonde avec des piercings tu serais comme ça toi ton côté blond ça ah ouais au final j'ai un anneau dans le nez oui bah non mais là oui mais tu serais plus plus quoi un peu en mode alt ouais après j'ai envie de me faire des nouveaux piercings non plus peut-être habille-toi en coco jojo c'est quoi coco jojo ah c'est pas de bitch gros boobs dany émo antello tatou persigne ah ouais vous savez que j'ai des gros seins moi vibe un peu post-punk mais trop pas il est pas post-punk dany c'est pas ça post-punk non mais peut-être je serais pas né avec des gros je m'en serais fait poser des gros moi je pense ça aurait été peut-être ça comme dans ma vie je suis né avec pas de seins et je m'en suis fait pousser à la salle quoi quand on veut on on trouve c'est bon ça passe bah oui bah oui parce que les bourgeois se permettent de faire ça comme ça je vois pas pourquoi déjà nous on se le permettrait pas ensuite dans backseat il n'y a pas que ça et puis oui notre avis il peut être aussi intéressant que le leur un avis c'est comme un trou de balle tout le monde en a un mais ils sont pas forcément pareil bon oui on va commencer par là par le casting à qui donne-t-on la parole dans les informés c'est quoi le casting c'est qui alors les informés ce soir ils sont là ils sont prêts ils ont suivi ça Nathalie Moré journaliste politique au bureau parisien du groupe et bras Bruno Cotteresse chercheur CNRS au Cédi-Pof on a raté une vanne de beauf du Zul oui il a juste dit tout le monde a un trou du cul c'est un lasavis oui oui notre avis il peut être aussi intéressant que le leur un avis c'est comme un trou de balle tout le monde en a un mais ils sentent pas forcément pareil bon oui ça existe pas les gens qui ont le trou de balle scellé ça doit exister comme maladie d'avoir le trou de balle scellé ouais mais c'est horrible comment tu fais bah je sais pas frère t'as une poche genre oui si et comment tu fais pour chier bah ils ont des poches je pense moi j'ai ça arrêtez de mentir poche à caca poche à caca opéré à la naissance oui à la naissance ah oui on te bah oui évidemment oui c'est logique je suis con il a dit oui il a imaginé une barberie avec un petit non mais tu sais non non tu sais ce que j'imaginais exactement la scène dans Matrix 1 de l'interrogatoire il a la bouche là bah j'imaginais ça au niveau de l'anus bah terrible hein terrible là tu peux plus dans la nature ni dans Paris là ah ouais c'est fini tout et on va commencer par là par le casting à qui donne-t-on la parole dans les informés c'est quoi le casting c'est qui alors les informés ce soir ils sont là ils sont prêts ils ont suivi ça Nathalie Moré journaliste politique au bureau parisien du groupe et bras Bruno Cotteresse chercheur CNRS au Cédi Poff Jérôme Cordelier rédacteur en chef du service allez Nohan le look de celui-là la diarase d'attaque que le physique mais en même temps regardez la tête qu'ils ont en même temps c'est terrible après toi t'as un peu ce flow le flow col roulé là un peu t'es là-dedans toi non un peu t'es à base de col roulé attends mais j'ai pas ce style-là avec une veste bleue et un col roulé gris de flow Flo Iliès mais non oui c'est Iliès de fou Flo Iliès ah j'avoue c'est réel c'est vrai que c'est Iliès et toi vous êtes à base de col roulé c'est votre truc ça de fou ça t'as vu la dernière photo de Tango John j'ai cru que c'était Iliès au début attends attends pour Iliès non mais je scrollais mon twitter j'ai dit oh pas mal la photo d'Iliès et après j'ai vu que c'était pas iliès moi je suis pas là-dedans la photo alors on dirait pas Iliès je l'ai envoyé à tout le monde qui connait Iliès tout le monde m'a dit on dirait Iliès mais j'ai vraiment cru non non Iliès non non Iliès il a pas cette tête là je suis content pour lui non non Iliès il a pas cette tête là moi je suis avec toi Iliès t'inquiète le haut de la tête il y a un truc très Iliès non je peux pas mais après ouais je me suis dit quand j'ai vu c'était qu'il compte j'ai fait ah France du point et pour France Info le service politique bien sûr en la personne de Paul Barcelone bonsoir et bienvenue à tous le casting il ressemble souvent à ça dans les informés un ou une journaliste de droite un sondeur un mec de Sciences Po un représentant d'un institut privé inconnu au bataillon bref ceux qu'on appelle les informés ce sont des experts des vrais experts en 2019 l'association Acrimed a étudié ça je me dis on peut faire une émission quand je les vois je me dis vas-y c'est bon à notre tour ça sera qui les gens de droite à notre émission nous dans les chroniqueurs nous ouais c'est pas très convaincant je crois y'en a que nous toi vous bah non mais les gens oh Françoise de quoi vous imaginez la folle du bus pof ah ouais on a déjà mouffette en folle du bus à inviter ah ouais à dire des trucs de folle du bus ça va être trop bien composition des panettes de l'émission et vous allez voir il y a quand même un gros problème de pluralisme par exemple si on s'arrête sur les profits des invités on constate qu'en plus des journalistes on retrouve beaucoup de communicants ou de consultants ensuite viennent des universitaires puis des sondeurs et bien sûr les chefs d'entreprise et ce qui nous a frappé c'est ce graphique incroyable qui montre quels médias sont les plus représentés dans les informés France télé France télé oui bah oui ils parlent que de deux bah après tu dirais qui reprenne Dany Hérase qui parle le plus à deux par exemple le Figaro est 31 fois plus représenté que l'humanité ou Libération ouah par contre c'est chaud comment y'a rien de gauche déjà dans la liste t'as deux médias de gauche je crois et Libé bon ça se discute en plus tu vois et donc en plus des journalistes ceux qui sont sur-représentés ce sont les consultants les lobbyistes vous savez c'est ceux qu'on vous présente comme venant du think tank machin de la fondation truc de l'institut mon cul et ceux-là ils viennent offrir à leur institution un petit peu de visibilité de crédibilité sur le service public voilà regardons par exemple le casting de l'émission du 26 novembre je vous propose ça c'est un peu la strade France Insoumise d'avoir créé l'institut la Boétie je sens qu'ils ont envie d'avoir des gens aussi pour pouvoir faire ça mais ce qu'ils disent c'est que du coup ils sont jamais oui mais tout le monde les grille gros c'est comme le média oui c'est ça ils sont grillés minute 1 quoi ils ont dû nous donner des millions d'euros pour pouvoir créer leur stratégie de faire genre on est oui oui merde pardon allo non pardon allo j'ai rien compris c'était sale quand ils ont dit vous avez fait ressemblant de dans un squat et tout bah on va voir prod attends je te suis plus mais c'est la théorie Yacine Bellou tu m'as perdu je n'ai rien compris à tout ce que on est d'accord que ça a été le fou du bus là on est d'accord qu'il a été le fou du bus là mais en même temps t'as parlé à moitié en même temps du coup oui on comprend pas erreur de com erreur de com un peu là le fou du bus de fou là moi c'était clair comme de l'autre tout compris rase fatiguée rase light vous êtes chevalier non non arrêtez 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 le petit bus j'ai juste fait une blague en mode ah oui heureusement qu'ils nous ont inventé nous on est devant des millions c'est tout ah oui ok ça y est je l'ai ok ok je te rejoins très bien très bien très bien non mais ça y est oui ok désinformé de ce soir cette question la France est-elle coupée en deux coupée en deux de quoi on sait pas c'est quoi la problématique j'ai rien compris heureusement il y a les experts on va mieux comprendre avec nos invités j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Alexia Germont vous êtes bonsoir bonsoir avocate aussi présidente fondatrice du Sim Tank France Audacieuse Gaspard Ganser elle a le droit d'art pas dans le bus elle président de Ganser Agency enseignant à Sciences Po et à HEC bonsoir elle est prof de Cassandra rédacteur en chef de la revue politique ils ont tous une tête ils sont terrifiants et parlementaire professeur associé à la Sorbonne et bonsoir et Mathieu Souquier bonsoir bonsoir consultant essayiste expert associé à la fondation Jean Jaurès bonsoir donc une nouvelle fois à tous les quatre nous sommes ensemble jusqu'à 21h moi aussi je veux trop être comme ça ah ouais ah tu vois que t'as un flow un peu col roulé non toi je te verrais bien avec le truc sur les boutons sur les épaules quoi ça tu pourrais le mettre de fou ça là j'ai une veste comme ça c'est la Kenzo frère allez allez voilà si c'était noir Kenzo ou je sais pas quoi tu pourrais mettre ça de fou donc c'est le même flow au final bah non après j'ai juré attends mettons nous d'accord des quatre c'est le truc le moins moche en vrai après non le plus le plus c'est en bas ouais ouais c'est vrai ok donc là on a le think tank France Audacieuse qui veut entre autres marier l'écologie et le libéralisme ah bah tiens alors les écolos l'agence de communication Gantzer qui veut améliorer l'image des dirigeants et puis la fondation Jean Jaurès qui vient elle aussi s'offrir un peu de visibilité oui eux c'est le PS Glucksmann bizarre t'es médiatique et puis c'est jamais clair on vous explique jamais ce que c'est exactement leur cabinet leurs instituts on vous dira jamais ça c'est un think tank de turbo droite ça c'est le cabinet d'un mec qui a bossé avec Hollande machin on t'explique pas tu peux pas se tuer de toi-même si tu connais pas en plus on est sur le service public donc on pourrait exiger qu'il y ait en plus c'est pas vrai parce que ils s'affichent eux-mêmes du coup c'est un peu méchant parce qu'ils en parlent en vrai les trucs les Napoléons là les Napoléons non mais même Jean Hollande là oui oui des universitaires des représentants d'associations enfin bref des gens véritablement informés et puis c'est pas Pascal Praud qui va les inviter ces gens là mais c'est quand même dramatique que France Info participe aussi à invisibiliser toute une partie du monde social qui se retrouve à n'avoir jamais la parole et c'est précisément parce que c'est le service public qu'on est en droit d'être exigeant parce que France Info c'est avant tout une chaîne d'information en continu France Info normalement c'est de l'info pas du bavardage c'est le concept même de la station qui a même été une pionnière dans le domaine c'était la première chaîne d'info en continu d'Europe à sa création en 1987 cette radio a ouvert la voie bien avant que naisse LCI ITV et BFM dans les années 90 et 2000 ici pas de pub pas de tube l'auditeur va de gros titres en flash et de flash en journaux pas de doute la vedette c'est l'info avec cette nouvelle fréquence Radio France relève donc le défi de l'information continue c'était son moi alors le pari sera-t-il gagné d'après les premiers sondages 72% des auditeurs sont prêts à écouter une radio 100% info pour Roland Fort le PDG de Radio France l'info c'est un bon créneau alors on pourrait s'interroger sur tous les problèmes que pose ce truc d'info en continu machin tout ça on avance un peu quand même alors on pourrait s'interroger sur tous les problèmes que pose ce truc d'info en continu machin tout ça mais c'est pas tellement le sujet de l'émission aujourd'hui on va parler des informés parce que l'affaire Jean-François qui lit on va y arriver quand même est-ce qu'on fait ça maintenant ? attends tu m'as dit que le sujet c'était les informés moi j'ai regardé des heures et des heures des informés c'était insupportable donc tu vas me laisser développer ok d'accord bon alors explique-nous pourquoi c'était insupportable le fil info vous connaissez le fil info sur France Info ? sur France Info il y a une règle un flash info toutes les 10 minutes même pendant les informés ça veut dire que toutes les 10 minutes même à la télé la discussion est interrompue par un flash nul et je sais pas cette idée de merde mais c'est vraiment la pire idée c'est trop moche il faut qu'on fasse ça aux hawaïbdos on met Wissam qui interrompt et qui dit des dingueries par contre avec juste Wissam qui dit de la merde on est d'accord tout le monde est heureux par contre tout le monde trouve ça légendaire ce fil info Stéphane Milhomme Rachida Adati est donc nommée ministre de la culture elle ne fait désormais plus partie des républicains c'est Eric Ciotti son président qu'il déclare dans un communiqué cette réaction aussi de sa grande rivale et maire de Paris Anne Hidalgo je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser et d'ailleurs les flash infos sont nulles aussi je tenais à dire d'ailleurs Rachida Adati elle est en train de faire planète en plus là vous avez vu son powerpoint il s'est même pas lancé je suis loin je peux pas faire pause oui oui elle fait son planète rap oui bah après elle a raison les auditeurs j'ai un nouveau public à conquer en même temps ils l'ont sucé les auditeurs de rap les boomers les yes c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a Dany aussi ma députée Dany aussi ouais t'as pas arrêté de la défendre elle est stylée c'est ça le problème d'information voilà elle est stylée dommage elle est raciste quoi bah c'est dit en plus là vous avez vu son powerpoint il s'est même pas lancé mais surtout l'information principale du flash finalement c'est juste une petite phrase un peu piquante d'Hidalgo et c'est bien le piège quand on doit bricoler des flashs toute la journée les nouvelles infos sont parfois complètement anecdotiques par contre ça va bien avec les informés parce que eux aussi ça les passionne les petites phrases ils peuvent passer des plombes à commenter la dernière sortie de Gabriel Attal de Bardella et puis après oui il y a encore un flash info ah bah oui et après le flash info on reprend la conversation là où on l'a laissé tu sais quoi elle a souffert à l'écriture de la vidéo ah ouais ah ouais imagine les travails le travail de recherche de regarder toutes les émissions tu m'étonnes Usul il veut plus faire ça après il est là oui je peux faire 12 émissions en même temps ah bah oui il est plus dans le travail difficile Usul maintenant maintenant juste il dirige quoi oui il a trouvé un fave dans le bordel il s'est dit tiens allez me le faire hop et elle derrière ta lumi qui est là putain tiens on parle de quelqu'un d'autre Marine Le Pen vous la jugez crédible sur son programme économique Sophie de Menton présidente du mouvement éthique Paul Barcelone pour vous c'était courageux cette visite d'Emmanuel Macron à Marseille voilà voilà Les informés est une émission qui adore commenter les différentes personnalités au pouvoir qui ne va pas parler réellement de politique mais d'anecdotes sur des individus mais tout le monde est un licor dans cette émission avec toi c'est une dagerie c'est ma seule blague j'ai décidé ah alors toi t'es des casquettes Nordface t'es valeur actuelle corps après tout le monde part du Nordface on dirait c'est un truc non moi j'ai pas des casquettes Nordface oui bah t'as des casquettes déjà non enfin oui j'en ai une mais bon jamais jamais de leur histoire de leurs caractéristiques allemand la politique en fait regardez Roselyne Bachelot c'était il y a 4 ans elle aussi avait créé la surprise attend Roselyne Bachelot attend Danny Corr Roselyne Bachelot qu'est-ce que j'ai fait non mais ça attends attends ça j'ai un peu premier d'Ug bah non plus Rachida Dati moi oh mais ça y est Roselyne Bachelot moi je la trouverai score Roselyne Bachelot ne pas être transracialiste challenge elle a un peu un truc physiquement il a dit je suis une femme arabe regardez en termes de corporalité regardez c'est le même corps avec une écharpe tu m'as convaincu voilà les gens en a elle est race corps du coup le duo c'est Roselyne Bachelot Rachida Dati moi ça me va ça me va de fou Roselyne et Rachida Rachida Dani je suis grave d'accord Rachida Dani en plus bah Rachida Dani oui oui non mais c'est bien Rachid et Dani oh en race position on est d'accord il y a vraiment un truc les dents et tout il y a vraiment un truc c'est toi quand t'auras les dents un peu refaites non mais mon côté folle du bus c'est très Roselyne Bachelot je suis d'accord avec toi j'en avoue t'es un peu folle du bus mais toi t'es la folle du bus de fou aussi de quoi tu parles je reconnais c'est les mariolles je te verrais bien t'habiller comme un après tu vois ça c'est Dani Cor ça quoi ? ça c'est Dani Cor ça c'est Dani Cor c'est Dani Cor ça j'ai jamais je ferais ça frère ça c'est Dani Cor de fou ça mais toi c'est toi qui met des veines même les lunettes elles ressemblent à tes lunettes de jappe les lunettes de jappe pas du tout si 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 qu'est-ce que tu racontes si 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 que les gens voient la différence non j'ai la flemme du coup c'était une prise de guerre chiracienne nommée également à la culture peut-être aussi pour redorer un ministère qui a besoin peut-être de quelqu'un de caractère voilà c'est lui c'est lui Jean-François Achilly et il paraît que donc c'est lui qui aurait aidé à écrire le bouquin de Jordan Bardella alors attends parce qu'il y a aussi Bérangère Bonde qui présente les informés on va peut-être commencer par les présenter oui on commence par les présenter ces deux journalistes politiques ont un point commun ils ont tous les deux écrit des livres dédiés à des personnalités politiques les grands destins et les errements de notre personnel politique ça les passionne tous les deux évidemment cette passion on va la sentir dans les informés alors qu'on est sur le service public je l'en redis mais oui on pourrait attendre un peu plus de hauteur une analyse un petit peu plus en profondeur voilà comme par exemple ce qu'on essaie de faire dans Maxit déjà vous voyez à ce niveau-là ça n'a rien à voir de toute façon il dit attends t'as vu il l'a regardé en mode j'y crois pas les informés on n'a pas le temps les commentaires sont souvent superficiels et même parfois un peu confus c'est vers renaissance et donc peut-être qu'elle peut-être qu'elle permet donc avec ceci elle peut se faire une jonction entre eux le slogan ça c'était Danny Corr par contre oui 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 tu l'as reconnu tout de suite France Info je rappelle c'est et tout est plus clair cette émission-là elle a donc été diffusée en janvier au moment du remaniement et alors les journalistes frétillent sur le plateau chacun veut placer sa petite remarque sur telle ou telle personnalité vraiment ils sont fascinés par le pouvoir c'est du journalisme de cour ou du journalisme de gouvernement on vous avait déjà parlé de ce style dans notre épisode sur la famille du Hamel Saint-Cric un remaniement mais c'est le meilleur truc pour eux regardez Paul Barcelone ils se frottent littéralement les mains imaginez ce qui pourrait se passer au banc à l'Assemblée Nationale dès mardi prochain pour les premières questions au gouvernement quand vous allez avoir Rachida Dati Eric Dupond-Moretti Gabriel Attal en tant que Premier Ministre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire peut-être plus revanchard que jamais ça promet ça promet pourquoi il a fait une position e-sport Premier Ministre Gérald Darmanin et Bruno Le Maire peut-être plus revanchard que jamais il est en mode incroyable la nouvelle composition incroyable ça va être trop bien la nouvelle méta va être incroyable c'est grave promet mais après c'est ça tu vois que c'est vraiment ce qui les fait bander ils sont là ils vont sur leur plateau ils commandent ça après ils vont boire des verres avec des politiques c'est leur vie déjà nous des fois on est lassé de parler de certains sujets dont on a déjà parlé pourtant intéressant et on le dit tu vois nous on peut dire casse les couilles machin mais eux imaginent passent leur temps à avoir l'air un peu sérieux à rien dire à faire brasser du vide mais tu sens qu'en secret ça te dit oh là là est-ce que tu sais que Rachida Dati a dit ça à telle personne et puis lui il a été vu au restaurant avec ce gars je veux bien les gossipes je pense qu'eux ils kiffent les off et leur manière de faire du journalisme c'est continuer à faire du off mais ce qu'ils peuvent dire c'est-à-dire être en mode oh là là ces personnalités là de toute façon ils vont manger au resto avec les personnalités pour qu'ils puissent dire qu'ils leur donnent les éléments de langage à se permettre des compliments des petits mots doux bien souvent réservés aux membres du gouvernement ah bah oui parce que c'est facile de critiquer mais j'aimerais bien vous y voir vous le gouvernement quand même il est au top il fait tout ce qu'il peut et ça on le dit jamais enfin si sur France Info on le dit quand même souvent Olivier Véran a changé un peu la fonction de porte-parole du gouvernement il décide de se rendre sur le terrain et pas simplement de rester sur les plateaux télé il a raison de le faire y compris si quand c'est un peu abrasif parce que ça risque de l'être demain je pense que le climat politique dans le département et puis dans lui il a une tête de PNJ militaire dans un jeu tu sais mais vraiment le PNJ sous-designé tu sais très XCOM ouais voilà mais en fait c'est trop marrant dans les jeux t'as toujours genre les héros ultra chara-designé ultra stylé et une armée de PNJ moche tout le long oui le gars tu le croises dans une cinématique nulle avec trois dialogues oui de fou dans la société doit être quand même très difficile parce que c'est un drame terrible qui est arrivé au cours des derniers jours et puis ces manifestations ces affrontements il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas donc il va pas dans une situation facile donc je trouve qu'il y a une grande part de courage d'y aller mais bon on peut pas tenir une heure entière avec Danek c'est ça tu vois sa tête t'es là ah c'est chiant on est d'accord qu'on a parlé que du physique de chaque personne depuis deux heures là on a rien dit d'autre là bah après tu me dises quoi à part que c'est des macronistes ils me disent très bien la vidéo est très bien du coup nous bah on apporte ce dont ils ne parlent pas ils ont perdu du physique des équipes bah ouais mais en même temps c'est marrant non vous êtes pas heureux après on est heureux moi je suis sûr que vous êtes heureux ça apporte de la profondeur à l'analyse ultra pertinente de Lumine et Usul qui a une grande part de courage d'y aller mais bon on peut pas tenir une heure entière avec des trucs comme ça des fois bon je sais c'est chiant mais il y a une actualité internationale un mouvement social un truc un peu sérieux quoi dont il faut qu'on parle parce qu'il faut que ça fasse professionnel bah oui mais heureusement c'est des experts et puis les vrais experts ils sont experts en tout tenez par exemple le jeudi 21 mars l'émission a évoqué la mort de Frédéric Mitterrand l'Ukraine le déficit public puis le traité du CETA on se doute bien qu'autour de la table ils sont pas spécialistes de tous ces sujets en même temps notre deuxième sujet le déficit de la France rien à voir et dans le journalisme on va être comme ça ça va être de haut ça va rendre trop heureux la guerre en Uk ouais et sinon le physique des gens tu penses quoi de sa tête elle est une tête rigolote quand même regarde ses oreilles nous on fera ça avec nos invités on va leur dire alors oh belle veste aujourd'hui le journalisme de gouvernement il y a les sujets dont on parle et il y a les sujets dont il ne faut pas trop parler ce serait inélégant ce serait inapproprié ça ne se fait pas il y a des sujets qu'il faut éviter parce que sinon c'est Lenski Chad ou Soyboy j'ai trop envie de dire ça en étant en position présentateur sur un plateau il y a alors Chad ou Soyboy vous en pensez quoi le chat sondage j'imagine j'invitera très sérieux avec un stylo à la main où tu montes les résultats du sondage je suis là trop bien avec une oreillette comme ça en mode ah on me dit que c'est à voter giga Chad d'accord très bien pédé le chat au déjeuner on perdrait des sources ce serait dommage par exemple je pense qu'il faut voir un truc c'est qu'en fait vous faites de l'humour et les gens ils ont l'impression que vous êtes une littoraliste donc peut-être un peu plus clair là-dessus genre vous êtes pas là pour avoir un avis construit structuré juste pour rétracer son panier faire un truc dynamique j'essaie pas peut-être séparer ça serait plus clair quoi ? abrège frère moi je me suis endormi six fois pendant la phrase mais je crois les gens ils nous reprochent les deux trucs ils nous reprochent qu'on fait de l'humour et qu'on donne notre avis c'est ça le problème oui c'est ça la catastrophe donc il aimait écrire puis il aimait les gens et c'est ça aussi qui transparaissait beaucoup dans son amour du cinéma des stars des autres c'est la rencontre des enfants alors un fait important qui est passé sous silence Frédéric Mitterrand a quand même écrit au sujet d'ailleurs tu sais que Cassandre il a un livre affiché derrière lui pendant son stream préfacé par Frédéric Mitterrand je dis ça après il a combien de livres qui défendent la pédophilie dans sa bibliothèque Cassandre au moins deux j'en connais après on a qu'ils vous faites c'est clair contre aussi alors un fait important qui est passé sous silence Frédéric Mitterrand a quand même écrit au sujet de jeunes garçons en Thaïlande tous ces rituels de foireaux et faibles de marcher aux esclaves m'excitent énormément la profusion de garçons très attrayants est immédiatement disponible me met dans un état de désir que je n'ai plus besoin de réfréner ou d'occulter waouh on en a déjà parlé mais c'est une dinguerie l'impunité d'écrire ça surtout comment il l'écrit non mais en fait c'est qu'il décrit comme ce qu'il pense ce qu'il ressent au fond de cette rive donc t'es vraiment là pauvre tu lis un pédo ah ouais c'est terrifiant c'est qui qui l'a offert je précise que c'est rase les gens parce que ne me mettez pas dans les déviances non mais attends non mais oui mais je ne l'ai pas offert pour la préface le livre ouais ça c'est le problème des couples LGBT ça et les roux beaucoup trop de roux l'argent et le sexe je suis au coeur de mon système celui qui fonctionne enfin car je sais qu'on ne me refusera pas ils ne l'ont même pas évoqué ils n'ont fait que des éloges donc encore la preuve qu'ils sont en pamoison devant les responsables politiques les informés vous l'aurez compris est une émission qui flatte régulièrement les représentants du pouvoir et ne critique que rarement leur politique là où Usul et Lumi se trôme c'est dans l'analyse des relations de pouvoir cela va se manifester avec le cas Frédéric Mitterrand les journaleux ne sont fascinés par les personnes au pouvoir car ils en font partie ils sont fascinés par le pouvoir en tant qu'il est le pouvoir et non par les personnes qu'il incarne temporairement j'irai plus loin ils ne sont pas fascinés par le pouvoir ils le craignent c'est pourquoi ils le servent au même titre que les dirigeants ouais c'est mieux de faire des blagues sur le physique je crois après après moi j'aime bien un peu l'analyse non mais l'analyse en plus t'as sauté la parenthèse ils en font partie quatrième pouvoir je trouve qu'elle était très importante la parenthèse la quatrième pouvoir on réfléchit on réfléchit beaucoup ici sur cette chaîne c'est ça que j'aime moi c'est la non mais en vrai le truc de ils le craignent moi je pense que c'est plus qu'ils l'envient mais oui politique en fait ils ont béni d'en faire partie c'est ça mais sauf que là où je suis d'accord avec lui c'est que t'es quand même un peu le moins cher du truc quoi quand t'es ça bah t'es que journaliste faut vraiment être Nathalie Saint-Cric tu vois mais là les teubés sur le plateau que personne connait eux c'est un peu des moins que rien et la preuve c'est quand t'as des journalistes qui deviennent des députés ou qui candidatent tout de suite c'est à la fois mal vu tu sens qu'ils ont un peu envie aussi de se dire et moi que ce soit Zemmour ou Louis Boyard tu vas avoir ce genre de réaction un peu son fort c'est qu'ils ne parlent pas qu'en leur nom ils essaient de parler au nom des français régulièrement ils nous expliquent que les français veulent s'ils veulent ça par exemple selon Alexia Germont du think tank France Audacieuse les français ils attendaient la loi immigration il va falloir reprendre l'attente des français et l'attente des français c'était fermeté et simplification c'était ça et c'était ça l'objet de la loi c'est incroyable l'attente des français c'est les éléments de langage de Macron c'est vraiment c'est incroyable ça devient ce qu'attendent les français bah oui la loi immigration non mais après ça va être un truc où ils se disent regardez on a des sondages la plupart des gens pensent qu'il y a trop d'immigrants en France en plus ah oui les gens pensent à ce que la France est en train de plus en plus être raciste mais t'as aussi des sondages où en vérité ce qui les inquiète le plus c'est toujours le fameux pouvoir d'achat bah oui bien sûr chômage après l'immigration quand tu leur poses des questions dessus il y en a plein qui ont des avis de merde c'est réel mais dans l'ordre des priorités les gens ils aimeraient bien avoir de la thune ça reste ça c'est la vérité ultime écoutez la suite oh attends attends regarde le nom du pseudo gros j'aime le riz Ferrari j'aime le riz Ferrari je comprends pas la blague Danicor la blague pas à faire rigoler excellent j'entends son rire on l'a lu où ça fermeté et simplification c'est l'axe c'est l'axe qui est expliqué par Gérald Darmanin et c'est la raison pour laquelle il propose ce texte qui est très important pour lui vous avez vu comment on passe de l'attente des français à un texte très important pour Darmanin non seulement c'est pas sérieux mais c'est même un peu malhonnête vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit sur le fait que la droite est surreprésentée sur le plateau bon bah évidemment du coup on entend plein de banalités de droite mais il n'y a pas que l'ultra-dra qui inquiète évidemment les services de l'état il y a aussi les mouvances d'ultra-gauche alors tout à fait oh 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 alors c'est légal permanent oh les mouvances d'ultra-gauche c'est quoi les mouvances d'ultra-gauche bah si en ce moment pour eux je pense que c'est les soulèvements de la terre notamment à mon avis parce que ça reste une organe bah en fait là où c'est pas pour leur donner raison mais c'est quand même singulier que les soulèvements de la terre soient quand même très largement soutenus même dans des parties un peu institutionnelles tu vois genre ça les suce à ELV ça les suce à la France Insoumise etc alors qu'ils font des actions un peu coup de poing tu vois il y a un truc très c'est quand même ça montre quelque chose je pense que c'est intéressant d'ailleurs il sort un livre là à la fin de l'année évidemment ouais on les invitera peut-être peut-être vous parlez j'avais l'écologie je pense qu'ils vont nous montrer comment les écologies de sérieux ne parleraient pas avec vous ouais on en reparle bientôt on a mis un invité qui défendait Olivier Véran Gaspard Ganser bon bah lui c'est un peu logique qu'il prenne la défense d'un gars qui était OPS comme lui qui a connu les années Hollande c'est pas absurde mais pas je me soulevais de terre je me vois sur le plateau ça va être nous faire cette blague alors combien on soulevait de terre les soulevements de la terre combien t'es obligé de la faire maintenant ouais je vais je la freine t'es obligé de faire cette blague c'est à toi la première question que je l'entiais ah 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 ça y est ça me rend heureux d'un coup parfois c'est le maître de cérémonie lui-même qui prend la défense du gouvernement Jean-François Akili fait ça assez régulièrement est-ce qu'on en est arrivé à la partie on peut développer sur Jean-François Akili ouais c'est bon tu peux y aller on y va nous sommes dans une phase de quoi qu'il en coûte le retour si je puis dire et ce n'est pas de la faute du gouvernement il y a une situation de crise il faut bien y remédier il faut y accéder mais nous sommes toujours dans une dynamique de dépenses qui vont au-delà de ce que nous sommes en capacité de faire c'est le journaliste qui est censé animer le truc mais bon souvent on voit bien qu'il n'est pas complètement neutre on sent même qu'il est parfois un peu dur avec les intervenants de gauche il les recadre ah et il faut voir comment il parle des mouvements sociaux attention là c'est le champ lexical de l'horreur carrément c'est la chronique d'un chaos dans les gares le scénario du pire un TGV inouï et Ouigo sur deux un intercité sur deux vendredi samedi dimanche le pire c'est un sur deux c'est vraiment le pire on peut pas imaginer s'il pourrait y en avoir zéro casse-pied pour les gens mais peut-être la preuve qu'ils sont utiles du coup c'est le principe d'une grève c'est que si tu casses les couilles en faisant grève c'est que ton métier est utile alors nous si on fait grève tout le monde s'en fout donc on est pas si utile que ça ah oui vous me manquez je suis en manque les derniers il n'y a plus mon live sur le chat à 20h oh non ils sont pas là il a dû regarder backseat déjà reçu ce genre de MP1 venez en live SVP je suis en train de regarder backseat j'ai envie de mourir la SNCF explique que toutes les destinations seront assurées avec moins de trains bah oui ça veut dire moins de voyageurs transportés c'est bien là le problème avec la possibilité de décaler le déplacement il y a 300 000 places disponibles mais il faut aussi s'occuper des réservations le ski et ailleurs c'est un peu compliqué de bouger tout ça il y a eu le lever de sourcils du ministre Patrick Vergritte surpris par la grève qui paraît bien dérisoire ah ouais les réseaux skis c'est la pire ou elle est dérisoire et par contre je comprends pas et puis surtout le ski quoi c'est juste ça c'est comme ça c'est la pire chose c'est terrible le ski après le ski ce qui est deep avec cette pratique c'est que c'est un truc que très peu de français font et qui rapporte tellement d'argent aux endroits notamment dans les trucs pour les riches t'en fais toi t'aimes trop ça le ski moi je veux trop y aller au ski tu sais que j'y suis pas allé depuis tellement longtemps j'ai trop envie d'y retourner bah ouais trop stylé tout ce qu'il y aura c'est mojiski ah ouais donc on sait parce que t'auras dérisoire ah ouais les Rezaoski ça fait chier quand même et par contre les hommes de droite eux ils sont quand même très défendus même ceux qui sont pas très défendables Sarkozy par exemple vous trouvez pas qu'on a été un peu dur avec ce pauvre Sarkozy quand même c'est de l'acharnement non je dis que le citoyen a le droit aussi de contester les faits quel que soit le niveau de citoyenneté les faits qui sont contestés un citoyen qui a été pris en... quoi ces lunettes la République était garant de l'indépendance de la justice la moindre des choses qu'on peut lui demander c'est de respecter les décisions de... lui il a déjà les lunettes de ski les décisions de justice de respecter la justice parce que là il met un doute dans la justice et ça c'est mauvais dans une démocratie Jean-François aquilie anime en fait les lunettes sont pas forcément si mal mais ça va pas du tout avec son look il met un doute dans la justice c'est ça qui est bizarre tu vois oui je suis d'accord genre le flow est un peu aléatoire oui mais Toby Lofi porterait ça je me dirais ok ça a du sens mais là une démocratie Jean-François Aquili anime les informés depuis 2018 avant ça il est passé par différents médias dans le public et le privé c'est un homme carriériste et assez proche du pouvoir en 2018 il a postulé pour devenir PDG de Public Sénat mais il n'a pas été retenu en revanche regardez ce qu'il disait lors de son audition c'est assez intéressant quand on a en tête le format des informés pour savoir et comprendre ce n'est pas une chaîne d'information continue ou du moins un ersatz de ce qui se fait ailleurs on n'est pas là pour vous savez les petites phrases à tout prix et aussi essayer des formats branchés si je puis dire finalement il arrive à France Info des formats branchés tout ça pour aller défendre Sarko et dire quand même on a le droit de dire parce qu'on n'y croit pas quoi mais eux en fait ils sont vraiment prêts à faire à tout vraiment des petits chiens en mode on est là pour vous protéger vous inquiétez pas donnez moi un sucre oh il va mener des interviews politiques et il va présenter les informés ou d'ailleurs il invite très régulièrement sa compagne Chloé Morin sans que bien sûr ce soit jamais précisé aux téléspectateurs mais moi je savais pas qu'il était avec Chloé Morin mais c'est quoi cette histoire là avec Chloé Morin de faire du contenu politique en couple je trouve ça hyper chelou ouais c'est pas moi qui ferais ça une sorte de ménage comme ça je trouve ça crème c'est vrai que toi je vois pas de quoi tu parles ah ouais bizarre bizarre comme moi sur le plateau de l'émission populaire avec Antoine Léomar après vous là c'était plus un couple c'était pire que tout non mais oui voilà c'est ça oui c'était un date c'était électrique on besoin du coup on s'invite dans l'émission c'est le truc où quand tu commences à te chauffer avec quelqu'un tu sais que t'as un peu des bouffées de chaleur au visage tu cherches une excuse des papillons dans le ventre que t'es là oh là là est-ce que je rapprocherai pas ma jambe de lui bah et puis surtout tu cherches une excuse t'es là bon on pourrait pas inviter Dany tu sais comme ça ça te donne un prétexte dans nos vies chargées où on travaille beaucoup vous savez députés producteurs c'est compliqué ces métiers là c'est vrai du coup on doit faire des émissions ensemble pour pouvoir se voir c'est vrai en plus je le vois à chaque fois il y a un truc à faire c'est vrai en plus que vous bah gros si je me dis j'ai envie de manger une banane avec Antoine Léomar je vais oublier de tu vois les puces longuement c'est général de society et chroniqueuse à l'express je pense qu'on peut être de gauche et anti-walk je pense qu'il y a des gens qui croient je pense qu'il y a des gens qui croient un peu vraiment que tu d'êtes Léomar du coup là non mais le plus choquant c'est quand les gens ont dit tu aimes bien Dany et ils ont fait ah oui j'adore j'aime bien Dany il a dit j'adore Dany je sais plus ce qu'il a dit j'ai reçu gros 80 MP en mode c'est bon vas-y frérot ça y est il a dit qu'il t'aimait bien mais j'étais en mode ah ouais les gens vous connaissez le principe du chip quand même c'est voilà en plus les chips faut jamais qu'ils arrivent sinon c'est moins marrant sinon ça gâche le plaisir faut que le chip reste voilà quoi si le sexe est consommé vous savez que ça serait plus pareil après tout le monde croit qu'Antoine c'est mon ex il y a même des gens même des gens qui m'aiment pas qui dit ça ah ouais Antoine Léoman non Antoine Daniel c'est vrai que je suis dans les Antoines ah oui toi t'es dans les Antoines moi je suis dans les Toine moi et Antoine Goya bientôt petit date devant un peu trop hier sud pour moi devant un nouvelle vague oh la flemme Ted Sapio oh la flemme un petit Agnès Varda quand même le plaisir au moins Léoman on va aller boire des coups et regarder c'est vrai Antoine Goya casque oh la la t'imagines ce prouveur tu peux même pas tu lui diras viens on se met une série sur Netflix à Antoine Goya pour te détendre le beau eh oui le beau il faut qu'on regarde un truc chiant oui le beau oui mais Godot a raison sur toi mon amour tu n'es pas capable de regarder une vidéo d'une heure trente oh bonsoir l'art n'est pas là pour te faire plaisir ou pour te stimuler ou te divertir je suis responsable de ton propre ennui après je pense du coup tu le suces en fait c'est peut-être ça se crâche oui pour qu'il se taise si il se taise t'es là ah vas-y si tu te suces c'est la bite c'est bon oui vas-y c'est bon allez c'est bon pour qu'il se taise un peu vas-y c'est ça qui se passe non oui c'est vraiment c'est le même avec Antoine Goya qui parle de Godard avec quelqu'un qui te leur dit mais baise-moi baise-moi oui c'est ça sinon après tu peux lui faire plaisir tu lui dis et mes fesses tu les aimes mes fesses ? oh la bonne rêve et là je pense tu fais vraiment plaisir bravo à l'express je pense qu'on peut être de gauche et anti-walk et je pense même qu'on doit être anti-walk quand on est de gauche aujourd'hui pour vous donner une idée on doit être anti-walk si vous la connaissez pas en gros c'est une valse t'es sûr qu'il cesse tu le suces ça va j'ai confiance en mes compétences après c'est peut-être mieux si c'est lui qui te suce au moins t'es sûr qu'il parle pas quoi ouais tu sais tu le penses bah non Danny t'as dit t'es recouillé d'un coup ouais je me barre non mais non vous avez compris l'idée mais non non mais non mais vous avez compris l'idée oui bon bah écoutez c'est la fin allez à bientôt mais non arrêtez vous ne faites pas ça il a dit un truc pire attendez il s'est barré non tu t'es juste barré bon ça va bref je fais comme la fille je fais une exclusion de 15 minutes là genre c'est grave mais voilà 5 minutes quoi c'est bien non ça suffit a priori on a voté dans le groupe c'est bon on revient hop allez non mais voilà et puis vous savez pas tout quoi c'est quoi le message dans le chat c'est quoi le message dans le chat mais elle est pas woke et bah du coup elle va taper assez peu sur le gouvernement un clin d'oeil à Danny Erase c'est du haut à la voix percutante c'est vous qui avez inventé ou vous cité quelqu'un leur discussion déclenche des étincelles et des actions pour un monde où chacun trouve sa page leur générosité à partager leur succès financier c'est tout un programme défiant les conventions avec un engagement central et dont son compagnon aussi est hostile à la gauche ah bah oui Jean-François Achilly tu as raison d'y revenir alors comme ça on écrit en cachette des trucs pour Jordan Bardella Jean-François Achilly désinformé de France Info qu'est-ce que c'est que cette histoire le 14 mars ah oui d'accord ah ouais ah ouais genre c'est pas juste en eux Sarkozy il est quand même bien sympa genre le gars écrit des trucs pour Bardella bah très bien allez Ghostwriter dans le rap ce sujet sujet tabou oui le chemin a donc levé un sacré lièvre pour le journal Le Monde selon ces informations Jean-François Achilly aurait aidé le candidat aux européennes Jordan Bardella à écrire son autobiographie il a depuis été suspendu de l'antenne de France Info à titre conservatoire si Jean-François Achilly a apporté son aide à Jordan Bardella il s'agirait d'un grave conflit d'intérêts c'était aussitôt alarmé dans un communiqué la société des journalistes de France Info jeudi après-midi la SDJ a pris acte de la décision regrettant que si les faits avancés étaient avérés il s'agirait d'un manquement grave à la déontologie de notre profession qui pourrait ternir la réputation d'impartialité de la rédaction de France Info alors lui d'abord il a tout nié il a dit que tout ceci relevait de sa vie professionnelle personnelle alors que normalement il faut choisir c'est soit l'un soit l'autre s'il avait juste voulu des vies professionnelles personnelles mais ça mais c'est allo non mais imaginez vous apprenez que j'écris des discours pour Bardella c'est ma vie professionnelle personnelle après toi ça serait plus si t'écrivais des discours pour Mélenchon quoi oui mais là ça choquerait qui apparemment maintenant on est une succursale de la fille j'ai vu ça sur internet moi ce qui me fait rire c'est déjà que par contre ils aiment vraiment bien Mélenchon allo moi ce qui me fait marrer le plus c'est que j'ai rematté l'interview clique quand on faisait notre dossier Zawo Hebdo et dedans le premier truc du boulot d'Achou c'est vous parlez tout le temps de la fille et vous êtes pourtant les plus violents à les critiquer j'étais là et toi tu réponds bah oui qui aime bien chatis bien bah qu'est-tu que j'allais lui dire quoi ? j'étais là ouais ok non on les aime juste juste on les aime après non non mais attends ce qui est vrai c'est que on est des pour des soutiens l'habitude les suceurs sont des suceurs c'est à dire que nous quand il y a des trucs gaises on le dit quoi oui c'est vrai genre par exemple genre par exemple moi je trouve que Manon Ombri elle est éclatée sur les plateaux j'ai pas peur de dire que Manon Ombri elle est éclatée sur les plateaux ouais mais ça c'est ta misogynie mais non c'est pas ma misogynie mettons nous d'accord elle est un peu gaises je suis désolé elle est gaises de fou en fait ce que j'ai pour préciser genre je trouve qu'elle est trop enfermée dans les éléments de langage de la fille elle essaie mais parce qu'elle veut faire je pense qu'elle veut faire pro bah elle est très après très bonne élève et tout et je pense que son taf à l'Assemblée Européenne là où je sais pas quoi elle est taf de fou mais en termes de combat journalistique je la trouve trop élément de langage en fait c'est notre chat les suceurs de la fille ah ouais ah ouais mais moi là où je vois qu'on est pas si éfi que ça c'est qu'on publie une vidéo sur la fille il y a tout le temps des commentaires c'est bien les jeunes mais par contre des fois vous dites ça mais c'est pas vraiment vrai c'est le moindre truc un peu négatif qu'on dit oh les insoumis vous êtes des fous en fait c'est vous les harceleurs en meute là c'est les militants filles en fait c'est vous les pires la relation entre Dany et Antoine Léomant relève de la relation professionnelle personnelle bah c'est vrai t'as pas le droit d'être amis avec des députés maintenant en vrai c'est ce que tu m'avais dit l'autre jour il m'a dit en vrai moi je les comprends sur Twitter c'est que moi je me connais une certaine époque j'aurais vu des streamers de gauche ils sont là ils traînent avec des intellectuels avec des députés je regarderais ça en me disant chelou un peu chelou un peu et c'est vrai quand tu m'as dit ça je me suis dit ah ouais moi je m'en rends plus compte maintenant mais oui moi je sais qu'avec dans mon esprit de fumeur de shit se marre je pense que je nous aurais kiffé bon en fait j'aurais été et en vieux parce que bon bah voilà quoi tu vois tout en me disant un peu en mode le petit monde machin etc tu vois mais en même temps bah voilà quoi genre mais je sais que j'aurais été en vieux quoi tu vois genre t'as envie de vivre ça alors qu'en réalité tu ressens ça un peu soyez honnête après la vérité c'est cassante qui pèse c'est pas nous non mais surtout quand t'es dans le réel du truc tu le perçois vraiment pas comme ça oui non on trouve ça ils saouent les gens ça veut dire nous on est en mode oui bon pas trop moi un peu de ouf bélec vous êtes en mode bélec genre faut faire bélec à Danny Rass qui se font récupère un peu genre vous puyez la traîtrise mais vous êtes les meilleurs quoi la traîtrise la traîtrise mais attendez quelle traîtrise justement on n'avance pas masqué attends je vais mettre le sondage sondage vas-y Danny Rass connivant non mais on est attends on est connivant la question c'est est-ce que c'est du connivant dangereux quoi c'est ça la question je me fais de vous plaisir ah merci je suis mec Danny Rass oui j'avoue un peu de méfiance vas-y vous avez trois choix c'est pas compliqué bélec de pas finir à droite mais il est trop bizarre cette angoisse pourquoi à droite toutes les angoisses c'est celle que je comprends pas en mode vous êtes des SOSDEM vous êtes trop électoraliste ça je comprends bah oui on a 30 ans genre ça d'accord ça ça dire qu'on est trop électoraliste machin ça je veux bien mais genre genre à droite ça je vous jure que je comprends pas méfiance c'est fou ouais oui bah un peu de méfiance quoi oui mais méfiez-vous vous avez raison surtout de Damien quoi ? et moi je suis un livre ouvert moi quoi ? je sais pas j'ai envie de dire ça un peu gratos vous serez rire je vous ferai avec des classes côté libéraux bah j'espère qu'on sera de ce côté là oui j'espère qu'on sera du bon côté ouais après c'est déjà le cas libéraux ? non mais non mais pas des libéraux libéraux tu vois mais qu'on sera avec la fille en mode heureux ah oui pour toi c'est les libéraux la fille oui d'accord moi je suis un gauchiste stupide au final moi je suis en mode un peu mou la fille des fois ça veut aller à Dubaï mais non mais on veut pas aller à Dubaï oh là là oh putain mais c'est là que vous comprenez pas des fois vous êtes trop francs c'est louche en fait surtout nous notre maladie qui nous baisse c'est qu'on raconte tout la moindre personne à qui on parle une minute on est obligé d'en parler donc c'est pour ça que moi je me méfierais pas de nous parce qu'on est trop teubés j'aime bien ce commentaire vous êtes littéralement de ce qui se fait de pire et de mieux vos analyses sont pertinentes et de guignolerie il est là le vrai plaisir être en sauce d'aime terminale gauchiste bien à gauche je vais aller à Dubaï donc je vous aime bien il y a tous les avis dedans je serais plus méfiant si vous avez pas des rapprochements plus radicaux genre PDH, Padu, Canard il y a un dialogue ouah Padu et Canard qui passent pour plus radicaux que nous MDR c'est une dinguerie MDR moi c'est deux que je me méfierais perso rappelle que Canard il est passé ceux qui vont faire la révolution ils vous paraissent plus oui plus honnêtes rappelle que Canard il est passé de l'UPR à Extinction Rebellion à on sait pas trop quoi en vrai je mettrais pas Padu dans le même sac pour le coup non Padu prétend pas faire la révolution après Padu Ring il est passé de rouge-brun il a une période un peu confus il est passé de rouge-brun, michéiste, confus faut voter Le Pen à intersectionnel marxiste mais il est bien Padu moi j'aime bien la nouvelle forme de Padu une bonne chaîne grâce que tu viens de chez Soral mais je viens pas de chez Soral c'est une dinguerie mais c'est quoi cette rumeur ? terrible c'est comme les gens qui croient Frédéric Wissam c'est un Soralien ah oui ils sont complètement cons waouh seule trahison de joie que vous avez plus de thunes que moi bah oui ça d'accord encore heureux avec tout le harcèlement qu'on a et tout là hein faut bien qu'on ait un avantage faut bien qu'il y ait un avantage à tout ce bordel quand même à un moment donné non ? vous n'êtes pas assez de smart squatteurs entrepreneurs donc bon bah les smart squatteurs étaient plus de droite que maintenant ah ouais ah je vous jure qu'on était on avait plus l'écro à l'époque du squat et on était plus prêt à tout c'était Navo qui nous disait ça au squat philo il nous disait oui c'est pas de toute façon vous êtes un peu droitard libéraux parce que vous avez plus de thunes mais bon vous verrez quand vous aurez de l'argent comme moi vous en viendrez un peu plus gauchiste il avait raison il avait raison je l'ai croisé dans la rue l'autre jour et je lui ai dit t'avais raison et en plus il m'a dit ouais c'est marrant plein de gens s'angoisse c'est du truc alors que moi je vois bien vous êtes revenus vraiment à gauche l'argent vous avez remis bien à gauche il fait ça c'est le pouvoir de l'argent c'est toujours avec son ironie c'est bien ça remet correctement c'est pour ça aussi tu vois que l'angoisse moi je trouve c'est la pauvreté qui aurait pu limite nous faire dire ah c'est bon quoi on fait de la thune et on s'en bat les couilles tu vois tu sais quand t'es dans la survie stupide bah ouais on pensait qu'à ça ça m'obsédait ça m'obsédait on en a quand même plus bon on était quand même bien des sales gauchistes quand même malgré tout on a jamais on a jamais vrillé on faut quand même le dire parce que bon on aurait pu plein de moments ouais du coup on doit pas s'inquiéter si mais inquiétez vous mais je trouve ça marrant oui bon allez la suite de la vidéo le pet bon ok premier degré je pense vous représentez les angoisses que les gens ont malgré vous avant je regardais backseat en 2020 terminer au shit sur le vélo à faire des vraisons de con je pense que beaucoup de gens ont eu ce chemin backseat donc l'angoisse c'est la suivante on a peur que vous deveniez trop pipou mais c'est en partie parce qu'une partie du public vient de ces lords pipou backseat alors déjà pipou backseat je trouve que c'est pas le même lore même si un peu oui et puis si on venait pipou on perdrait notre audience en fait j'ai l'impression que là où ce que je comprends pas c'est que on perdrait notre audience si on changeait de ton tout que moi tu trouves pas non je réfléchis à l'option bah les gens nous en voudraient imagine on viendrait tout lisse tout bizarre après c'est évident que on va quand même plus souvent inviter des gens être moins des tarbas que l'on pouvait l'être avant parce qu'on était des petits semards de merde oui 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 après c'est ce qu'on était des forceurs mais oui mais après à l'échelle du reste on est insupportable tout on est des harceleurs qui critiquons tout le monde tout le temps frère n'oublie pas oui parce que juste on parle on donne notre avis mais pour nous c'est ça qui est bien quoi c'est de donner son avis quoi vous auriez un autre public mais vous croyez que c'est si facile que ça puis vous nous voyez d'un coup de jouer à Mario Kart avec la team du lundi et plus rien dire de gauche vous nous voyez faire non mais sincèrement déjà eux jamais ils nous acceptent dans ce monde là on a trop dit des choses on est trop stressant pour eux on est infréquentable ça se ferait progressivement on vous dit pas du jour au lendemain mais tout peut arriver mais j'ai peur de nous perdre tu sais c'est quoi c'est comme les gens en couple qui prévoient déjà ce qui pourrait mal se passer du coup ils le déclenchent ça veut dire là mon esprit contrarian me donne envie de devenir Jean Massy là oui oui parce qu'ils nous disent tu vas me tromper vous allez nous tromper oui de fou ah j'ai envie de te tromper quand tu me dis ça ah oui j'ai envie de vous tromper instantanément là j'ai que envie c'est d'aller en soirée de te tromper instantanément ah oui de fou c'est vraiment genre parce que tu me tiens c'est horrible moi j'ai confiance pourquoi vous êtes des exemples comme vous qui se sont droitisés il y en a plein mais non mais après attendez les gens de quoi on parle aussi parce qu'après il y a aussi vieillir il y a aussi changer d'avis par exemple moi j'étais abstentionniste quand j'avais 20 piges bon bah je le suis plus aujourd'hui mais pour autant j'ai pas l'impression d'être moins de gauche ou alors changer d'avis non mais attends tu me trouves juste moins naïf naïf perso se mettre à voter c'est pas se droitiser non mais oui pour des gens c'est pas assez d'une position crari radicale regarde Bégaudot par exemple c'est un reproche qu'il nous fait le fait que vous ayez supprimé toutes vos VOD Twitch vous êtes pas immunisé à la droitardisation mais gros voilà j'ai compris tu sais c'est quoi c'est leur angoisse à eux en fait oui parce que vous vous avez les cerveaux faciles et frivoles vous avez les cerveaux malléables du coup en fait c'est ça vous êtes en train je vois c'est vraiment de la tromperie vous êtes en mode mais cette personne magnifique dans tes amis moi elle me tente un peu donc moi à ta place j'irai en fait à notre place vous trahierez exactement vous vous nous tromperiez c'est vous le chat qui est prêt à nous tromper vous voyez souvent c'est ça les gens qui m'ont plus cassé les couilles en couple à être jaloux et tout c'est les premiers à tromper ah ouais c'est les premiers à ravaler un ex là ah ouais vous êtes dans la projection c'est ça que je vois à votre place je serai full sponso je me droitise pour de la tune après nous on veut être full sponso mais pour faire plus de trucs quoi mais ça va il y a pire il y a pire qu'un petit hello fresh en légende quoi non ah mais moi je suis d'accord de fou vous étiez méfiant accusé dans sa période tondelier bah si demain on s'use c'est élevé je vous comprends si on s'use c'est élevé je vous comprends vraiment là je vous comprends si un jour vous me voyez avec François Hollande en train de lui dire ah vraiment quel beau bilan François Hollande là d'accord ok là ok on sera d'accord mais allo est-ce que c'est la direction vers laquelle on va vous acceptez jamais aucune critique mais mais on a rien fait vous êtes là vous allez tromper avec tondelier on a fait que dire du mal de LV toute notre vie d'ailleurs ça ça nous est reproché bah oui par les militants LV il y en a plein ils nous regardent ils sont pas contents de ce qu'on dit j'ai cru à la NUPES bah t'aurais dû écouter Danira ce qu'on dit oula ils croient pas trop ça va pas tenir longtemps ce bordel on avait raison d'ailleurs insupportable il y a pire défendre tous les gomuscus ouais mais ça c'est mon côté peuple ça justement vous me forcez être plus un gauchiste tu sais où ça m'a marre c'est ça la preuve de droitisation vous êtes pas prêt parce que dans le peuple on est là vive les gomuscus il est sympa Thibaut mais après quand on est dans le monde de la gauche bourgeoise universitaire c'est pas bien donc oui bah ça y est vous m'avez convaincu c'est là où je deviens un bourgeois de gauche sur ce genre d'avis vous êtes contents j'espère au moins ça va dans vos avis à vous alors que vous êtes heureux vous pensez la question de votre potentiel de droitisation c'est déjà un bon signe oui d'accord je sais pas non mais après je trouve ça marrant qu'ils aient autant cette angoisse ça précie quoi ouais ce qui me fait rire c'est que vous savez les angoisses les vraies angoisses de Raz c'est je veux pas qu'on invite tel artiste aux awashows parce qu'après les gens vont croire que du coup on est un peu puriste new wave c'est ça les vraies angoisses non mais si t'as des angoisses trop classique trop classique ah alors c'est pas je suis c'est pas la même version donc le jour où vous voyez Big Flo et Oli aux awashows là vous pouvez en voir Raz là il aura trahi mais je crois c'est la seule chose qu'il a peur de trahir c'est ça après moi les amis je vous avoue ma plus grosse peur c'est pas que nous on trahit je sais pas quoi moi c'est que la fille nous trahit ça pas nous Danie Raze mais la gauche en général genre si Mélenchon avait dit oui il faut condamner le Hamas s'ils avaient été mou sur la Palestine vous imaginez la sauce dans laquelle on serait bah oui vous les suivrez je pense que la personne pour qui ça va être le plus dur c'est Kassan et là je suis premier degré en sortant du troll parce que nous en vrai du jour au lendemain on se met à être antifi Kassan ça sera un vrai divorce dur à faire pour lui genre ça sera différent vraiment mais genre même humainement ça veut dire là vous jugez quand t'as donné ta vie à un parti qui commence à partir en couille c'est le pire c'est dur c'est dur à voir les gens bah oui moi je trouve ça enfin c'est déchirant quoi mais je dis mais je défends un agresseur ouais c'est ça c'est ça est-ce qu'on a trouvé ça bien ? c'est quoi vos angoisses par rapport à vos viewers comment ça ? genre j'ai pas d'angoisse c'est pas d'angoisse c'est vous qui angoissez encore une fois je... oui t'as vu vraiment t'as encore pauvre pauvre tu rentres à la maison l'autre te dit tu vas me tromper et t'es là mais non et après l'autre te dit c'est quoi tes angoisses vis-à-vis de moi mais je voulais passer une soirée tranquille j'en avais pas mon angoisse c'est que t'en es moi je voulais rentrer tranquillement faire un petit bisou regarder Netflix ou jouer aux jeux vidéo et avoir une soirée peinard et là tu me casses les couilles pourquoi vous nous faites ça le chat ? c'est quoi ça ? pourquoi ? pourquoi ? et ça rentre dans un peu ça nique privé quoi que c'est intéressant comme info mais là il a carrément aidé l'autre à écrire un bouquin c'est carrément pas personnel oui ça commence à ressembler un petit peu à des ménages vous savez les ménages c'est quand un journaliste qui a acquis une notoriété auprès d'un grand média s'en sert pour monnayer ses services à une époque il y avait des journalistes qui prenaient là on le voit tu sais c'est dans le film de Pierre-Carles ou dans non c'est dans le truc les nouveaux chiens de garde là où t'as des journalistes qui vont dans des conférences pour des grosses boîtes où ils font le hosting là ils prennent des 10 000 balles etc ah oui mais en vrai de vrai hostez une soirée d'une boîte déjà c'est crâne mais je trouve ça 10 000 fois pire d'écrire le bouquin de Bardella tu vois parce que c'est pas genre tu prends un billet de Dyson pour présenter leur aspirateur aux actionnaires tu vois genre ah by the way c'est crâne de fou après tu nous donnes un billet Dyson on a déjà leur aspirateur j'ai pris Dyson parce que je savais que ça allait te plaire j'ai fait exprès de prendre cet exemple là on a déjà des aspirateurs donc autant qu'on dit après après c'est crâne quand je crois justement l'exemple c'était des journalistes qui faisaient même un peu des trucs suivi consommateur critique d'arnaque dans des marques genre par exemple Elise Lucet elle avait été épinglée pour ça tu vois je pense qu'elle le fait plus mais à l'époque elle a fait ça de fou quoi mais après croyez pas qu'à gauche c'est pas pareil il y a des gens qui prennent des billets pour faire des conférences notamment les écolos les écolos notamment les écolos qui font les radicaux les écolos c'est un chiffre allez qui font genre radicaux on fait des actions oh là 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 c'est le service qu'ils prennent pour aller en compte c'est là où nous on devrait dire ouah mollo sur la viande putain le pognon qu'on pourrait se faire ah ouais qu'est-ce que ça pourrait la copie-pasta a éclaté les gens faites-vous une raison arrêtez privé d'entreprise pour proposer des conférences animer des conventions pour les grandes boîtes tout ça quoi selon la très informée lettre A c'est même quelque chose qui revient souvent quand on regarde de près ce que font les journalistes de France Info sur leur temps libre apparemment il y a des liens forts entre pas mal de journalistes de France Info et pas mal d'entreprises privées plusieurs voix emblématiques de France Info cumulent leur activité à l'antenne avec des prestations facturées au service de la communication d'entreprise au point parfois de ne plus distinguer les deux casquettes alors oui mais là pour Bardella Jean-François Aquilive se serait pas fait payer selon Ariane Chemin bénévole en plus donc là oui c'est même pas une prestation pro ça commence à ressembler à du militantisme tu m'étonnes qu'il voulait pas trop que ça se sache qu'il voulait rester discret ce petit coup de main à Bardella il a fini par le reconnaître il a avoué à sa hiérarchie avoir en effet aidé secrètement le candidat aux européennes du plus important parti d'extrême droite de ce pays alors évidemment toute la bolosphère c'est une dinguerie c'est grave ça c'est choquant on ferait ça oui je voulais d'accord ok on le gueulait nous moi je trouve quand tu commences à pas dire les trucs moi je trouve que c'est ça le vrai red flag tu vois par exemple un Zemmour qui a été surpris quand il a fondé un parti d'extrême droite en soi tu vois genre c'est au moins il avançait un peu à visage découvert vite fait alors que lui il fait genre c'est la sphère des bolosses c'est la sphère de Bolloré voilà tous ceux qui mangent grâce à Bolloré et vous allez voir attention ceci dit trigger warning pull dégueulasse certaines affinités merci Usul Usul qui pense à nous font réagir d'autres sont absolument normales donc là on commence à se dire c'est moins la proximité des milieux qu'une proximité idéologique qui dans un cas exaspère certains des français Danicor non mais c'est de ma gueule même moi j'ai pas fait la blague les gens là mais vous êtes sérieux j'adore dire Danicor pour un oui ou pour un non après quoi que mais regardez comment je l'habille ça n'a rien à voir non mais ils vont convaincre jamais je mettrais un verre comme ça déjà ouais ils vont convaincre de fou c'est quoi ça un froufrou avec des boutons là oh il y a tout ce que je déteste dire un cosplay à sa sanskrit raté un pull déjà c'est pas Danicor après si c'est vrai c'est vrai que t'as un pull vert comme ça il est pas du tout comme ça j'ouvre les yeux maintenant je vais aller le mettre tout est plus clair mais c'est une dinguerie c'est des lecteurs des auditeurs des téléspectateurs dans un milieu qui se dans un entre soi idéologique puis parce que je crois beaucoup au ressentiment personnel parce que c'est Jean-François qui j'en suis persuadé ça ne serait pas arrivé à n'importe qui et bien sûr pas s'il avait très légitimement dans son avis à Gabriel Attal lui c'est un fils de turbo-collabo vraiment vénère etc complètement fou bref ah ouais Rascor un peu non non mais c'est le niveau des analyses ce soir bah non désolé elle était plus Danicor que lui et Rascor après oui je préfère après je préfère ressembler à celle d'avant ah oui bah oui moi aussi moi aussi moi aussi tous les jours vous l'évoquez tout à l'heure alors évidemment on a le droit de collaborer avec tout le monde sauf avec Jordan Bardella c'est comme pendant l'occupation où si on filait un coup de main aux allemands tout de suite on devenait un collabo en tout cas on était jugé à la soi-disant libération tu pars sur quoi là ? c'est encore des problèmes ça ? non mais c'est sur sa page Wikipédia Philippe Bilger il aime pas qu'on le rappelle mais oui son père avait fait 10 ans de travaux forcés à la libération c'est son origine elle est morte derrière elle arrive pas à se retenir une story de méchante c'est factuel tout est factuel bon tu voulais pas qu'on parle de Jean-François Aquili tu peux là maintenant oui mais j'aime bien parler aussi de Philippe Bilger c'est intéressant Jean-François Aquili Jean-François Aquili maintenant qu'on connait ses sympathies secrètes et bien on comprend mieux ce genre de propos vous avez le leader désormais Jordan Bardella qui caracole dans les sondages européennes qui vous explique sur France Info qui ne reviendra jamais sur une telle décision donc il y a quelque chose qui a changé quand même il y a quelque chose qui a changé bah oui déjà c'est plus le même nom tiens maintenant c'est le RN avant c'était le FN ça veut bien dire qu'ils ont changé vu que c'est plus le même nom et si c'est le service public qui vous le dit vous allez faire quoi ? et c'est parce qu'on assiste à pas mal de revirements de ce genre en ce moment le mec a écrit un bouquin avec Bardella et ça en a parlé vite fait aller dans l'IB ça a fait à peine scandale déjà on avait entendu parler vite fait mais surtout dans des réseaux bah gauche quoi il faut que ça soit usule qu'on parle genre c'est les gens déjà ils le voient à la télé passer son temps à su ces Bardella ils se posent pas la question ça dérange plus personne après c'est là que tu vois la différence regarde nous notre public s'angoisse immédiatement on a rien fait on a invité Mélenchon alors quand t'es droite tu peux être encore plus de droite tout le monde est là oui mais bientôt ils vont avoir des raisons de s'angoisser c'est ça qui me rend heureux ah bon ? oh oh qu'on a monté cette émission et qu'on l'a appelé Rhinocéros comme la pièce d'Eugène Ionesco petit à petit les gens se transforment le fond de l'air change il y a ceux qui vont résister mais la plupart vont s'adapter s'il devient plus facile sur les plateaux de défendre la normalisation de l'extrême droite et de diaboliser la gauche pourquoi ne pas accompagner le mouvement ? déjà qu'il y a une petite émission de merde bien plus qu'il y en a qui regardent Blast ou Not Live bah ouais sachez-le alors Jean-François Akili est-il un homme d'extrême droite ? est-il un facho qui est jusqu'à là caché de Blast ? des fois ça arrive à presque des 500 000 ou des gros gros chiffres tu sais qu'à la télé des fois je pense que ils sont pas assez sur l'air oui mais bon ouais mais ils touchent une audience qui est différente et ils la touchent durablement oui non la vraie différence c'est la légitimité c'est que les gens qui regardent ça ils regardent encore ça comme un truc pluraliste neutre avec des avis tu vois c'est un mec en costard à la télé donc s'il dit que Bardella a déjà gagné les élections c'est que c'est vrai quoi il le dit pas comme une prophétie autoréalisatrice c'est qu'il a un peu raison ce gars là c'est son travail quoi bah et surtout c'est France Info c'est-à-dire qu'à la limite CNews qui fait l'éloge de Bardella personne n'est choqué mais France Info à la base c'est le relais de pouvoir de l'extrême droite bah ça le devient je pense que c'est France Info c'est hyper légitime dans la tête des gens quoi France Info dans la caisse à la radio le matin c'est un des trois-là en termes d'audience ouais j'imagine elle est bien cette lumi là pour une miniature ah j'avoue très bonne lumi lumi parfaite tiens le best-of l'état voilà vous avez votre comme des crèmes droites est-il un facho qui jusque-là cachait bien son jeu est-ce que les informés c'est une émission de merde est-ce que les intervenants et les journalistes sont les laquais du pouvoir nous ne répondrons pas à toutes ces questions non voilà écoutez vous l'émission et puis dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé vous aurez vos propres réponses nous n'allons pas vous donner les nôtres parce que comme ça on reste neutre objectif on évite les problèmes et tout le monde est content voilà à la semaine prochaine mais l'un et le Ulul c'est une dinguerie Ulul Hulul LULULU c'est dinguerie olalalala c'est une dinguerie je vais prendre la chaîne du Zul et aller mettre un commentaire ah ouais ça rendra même pas compte je pense vous avez le bonjour de Dédé bah salut Dédé salut Dédé très très bon épisode pas grand chose à rajouter de toute façon je commence en branle de cette chaîne on a bien rigolé c'était cool mais c'est choquant quand même le gars choqué comme lui on va regarder ça je vais pisser avant ouais vas-y vas-y ah ouais ça a l'air bien ça bah alors il a fait une vraie analyse le gars de ce que j'ai compris ok ok j'espère que ça va pas être chiant concrètement je pense qu'il peut pas ululer vous croyez qu'il peut pas ululer ça me parait pourquoi il pourrait pas ululer une petite blague en fait vous saviez que j'ai un ulule quoi il me tire en mode van quoi je sais pas genre spoiler ça va être chiant ah bon terrible hein ah il l'a teasé sur un tweet c'est très bien magnifique la vidéo est bien mais en réact je sais pas mais on va vous surprendre le gars va expliquer pendant des heures comment il a fait sa méthode 17 minutes les gens ça va après on va mater des trucs rigolos vous inquiétez pas ça dure pas longtemps c'est quoi les prédictions du ulule ? moi je crois à fond qu'on va aller au bout moi j'ai juré que j'y crois à mort je sais pas vous ça va durer 3h ah oui bah c'est un réact vous préférez qu'on soit des gens réact qui disent rien dans les vidéos oh 600k c'est beaucoup peut-être pas 600 mais genre je pense on peut atteindre au moins 400 voire 500 non je sais pas vous vous y croyez pas vous vous dites 4 épisodes je sais pas l'ulule avancerait si l'ulule faisait de la pub oui bah ça ça reste une épine dans le pied vous avez tout à fait raison 300k vidéo chiante comme un tableur excel mais non après les gens c'est Danny qui a dit que c'était la meilleure vidéo de tout youtube tiens vous avez vu ? j'ai un téléphone là on l'entend 3 épisodes 4 grand max mais qu'est-ce que vous dites ? déjà le 3ème il est fini dans une semaine là ? c'est quoi les liens bizarres que vous mettez là ? ensuite il y aura le 4ème quasiment sur oh quoi ? c'est une photo c'est un mélange de toi et moi ? elle est exceptionnelle waouh mais les gens vous savez que les 25% sont les 3 premiers jours le fait que tu reprennes 15 mois après ça oui mais parce que ça me choque ce qu'ils disent non mais oui en fait comme ça descend ils sont finito après en même temps Usul ne fait il a juste tweet aujourd'hui il a fait 5% avec un tweet imaginez s'il en parlait ça serait une dingue je crois on en parle plus que lui c'est horrible bref du coup on perd trop d'argent mais bref on perd trop d'argent c'est pas exactement ça ce qui se passe non mais moi je pense qu'il y en a au moins 4 au moins 4 c'est sûr mais oui 4 et puis en vrai les gens je pense que quand vous serez au 4ème dans les derniers jours vous allez devenir fou et vous allez en faire un 5ème si c'est pas un 6ème moi elle est ta vidéo nulle tout le monde dit qu'elle est chiante ta vidéo elle est à près de la moitié en même pas une semaine alors qu'il reste 20 jours dont les derniers jours qui sont les plus importants oui je oh tu t'es fait gaz light par le chat non je t'es pas fait gaz light c'est juste que tu l'as expliqué 6 fois d'affilée c'est important c'est difficile de savoir exactement en France combien de streamers peuvent en vivre si elle est chiante on l'annule non mais elle a l'air très bien comme ça il touche un peu plus c'est important c'est difficile de savoir exactement en France combien de streamers peuvent en vivre c'est à dire dégager plus qu'un smic je pense vraiment pas beaucoup combien en plus proche en France 329 329 ah ouais il a délivré un chiffre instantanément ah ouais il a fait une vraie du coup nous il nous a compté deux fois ah ouais comment il a compté est-ce qu'il est là ? est-ce qu'on a la méthode ? techniquement dégager un smic ces 30 derniers jours ce que vous venez d'entendre c'est un débat sur Popcorn l'une des plus grosses émissions sur Twitch entre Domingo, Étoile, Jiraya et Trixie 4 streamers qui aujourd'hui vivent du streaming et qui débattent de l'avenir de la plateforme parce que même si Twitch a déclaré plus de 2 milliards de chiffres d'affaires l'année dernière la plateforme a fait face cette année à une nouvelle vague de licenciements pour je cite essayer d'être rentable Twitch ils ont viré plus de gens qu'il y a de streamers rentables en France une anomalie et le débat de fonds est toujours identique depuis son rachat par Amazon en 2014 la plateforme ne serait pas rentable c'est lui le fou du bus chef de Twitch ah ouais ? mais oui on l'a vu hier elle en plus à Trixcon bah on est passé à côté de lui plusieurs fois je l'ai même dit rentable et cette rentabilité impacterait les créateurs et les créatrices dans la répartition des revenus le montage est cool hein vous êtes dur avec la vue celle-ci depuis ses débuts la plateforme est en effet critiquée pour son modèle de répartition des revenus ainsi que pour le peu d'attention qu'elle donne aux petits créateurs chaque heure en France c'est en moyenne 5000 personnes qui s'affrontent pour capter l'attention de 100 000 viewers via leur stream et chaque mois c'est que un pool de 100 000 personnes c'est pas si énorme c'est là que tu vois que c'est c'est une toute petite plateforme on a choisi la plateforme la plus niche mais imagine la plateforme pète on est les rois du pétrole mais c'est pas qu'elle va péter c'est que le live streaming ça rentre dans les habitudes des gens c'est ça en dehors de Twitch en fait c'est ça ça veut dire que même si Twitch trop la pratique du streaming va rentrer de plus en plus dans l'habitude quoi et faut pas oublier aussi que moi combien un truc que je vois chez beaucoup de darons qui connaissent pas Twitch qui parlent de la télé c'est le truc de à l'époque à la télé il y avait du direct il y avait du vrai direct c'était marqué tu sais à la télé il y avait ce truc de marquer en direct dans le coin dans l'image c'était un vrai truc de valeur ajoutée et je pense que c'est ça la vraie valeur ajoutée de Twitch qui va faire que ça va exploser chez Denormi c'est la pratique du direct live pour de vrai du vrai direct qui manque de plus en plus aux gens et au stylo ça a raison je pense Twitch doit très certainement louer ses serveurs Amazon maison mère et donc transférer son bénéfice net à la maison mère pour apparaître comme déficitaire et éviter les taxes à 100% après ça coûte quand même très cher ça coûte quand même très cher les serveurs ça coûte quand même une blinde dans tous les cas donc je pense que je sais pas s'ils sont aussi déficitaires qu'ils le disent écoutez maintenant que je fais un peu de business tout le monde est déficitaire tout le temps sans se demander qui gagne de l'argent oui on dirait personne gagne de l'argent dans ce monde c'est une dinguerie ça commence à bien faire nous en vrai on vous savait que c'est que la seule fois où on dit on est déficitaire c'est qu'on l'est vraiment c'est à dire le Zawah Cho ouais bah oui mais après c'est le premier projet qui nous coûte aussi cher ça propulse la chaîne ça propulse la chaîne en vrai on y gagne c'est de l'investissement les fois on a perdu de l'argent c'était des squats philo où on dépensait de l'argent mais squat philo Zawah Cho c'est les émissions qui nous coûtent le plus cher qui rapporte un peu rien après Zawah Hebdo ça coûte une blinde aussi mais pareil si on réussit l'émission ce qui n'est pas dit a priori ça va propulser nos chaînes donc l'investissement on veut la chandelle puis pareil tu vois il y a plein de gens qui sont en mode des fois ils sont en mode je ne comprends pas alors qu'ils ont juste besoin de câbles pourquoi ils font tout ça pourquoi vous dépensez du temps d'argent dans les locaux et tout parce que justement ce qui pour moi me semble plus cohérent c'est de se dire bon bah on a des moyens de prod ça c'est concret si demain Twitch ferme bah vas-y quand t'as un plateau des caméras une équipe technique tu peux continuer sur Youtube et puis attends il y a aussi il y a aussi la réponse simple de ces aliénants d'être chez toi tous les jours moi j'en prie non mais oui non mais il y a ça aussi j'ai envie d'aller au bureau et de regarder Tobi faire sa tête de timide là le dream quand t'es un je pense qu'il va en parler mais quand t'es un streamer ou Youtubeur ou peu importe ou ton entrepreneur c'est d'avoir une activité où tu te professionnalises parce que ça te permet de garantir tu vois de pouvoir continuer ton activité réellement tu vois et pas juste de dépendre d'un seul algo d'une seule plateforme ce qui rend fou quoi c'est environ 400 000 personnes toujours en France qui appuient sur le bouton live c'est pas donc 1% ni 0,1% ni même encore 0,01% mais bien 0,001% des streamers qui let's go j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir gagné 2 fois on est l'élite la première fois c'était quand l'ovule et là j'ai regagné c'est fou gagner comme ça chaque mois se dégage un SMIC des revenus générés avec Twitch ok maintenant j'ai envie de poser une autre question et si le problème n'avait jamais été la répartition des revenus avec la plateforme ni même la monétisation et si le problème c'était pas les 329 streamers qui touchent au moins un SMIC quoi ? c'est nous les problèmes ? c'est nous le problème ? il vient de dire que non si si il vient de dire que si c'est nous le problème 99 671 autres qui n'en touchent pas ah ah oui 400 000 qui touchent rien la vidéo est trop bien montée c'est un tableau Excel c'est un tableau Excel c'est un tableau Excel je sais pas comment on pourrait trouver ça après c'est hyper dur parce que comment tu comment tu peux gérer ce chiffre là il y a des mecs qui font du Twitch mais c'est pas leur activité principale Twitch parce qu'ils vivent de la sphère de toutes les activités d'influenceurs autour peut-être d'Instagram de Youtube de ci de ça tu vois donc c'est hyper complexe tu peux trouver les amis vous comprenez mieux il est important de prendre de la hauteur beaucoup de hauteur premièrement et ça peut paraître bête mais c'est quoi un SMIC le montage c'est trop bien le SMIC en 2024 c'est environ 1400 euros net pour 35 heures de travail par semaine ce qui nous donne à peu près 9,22 euros de l'heure en net maintenant c'est quoi un SMIC quand on est streamer c'est 1600 euros avec le statut d'auto-entrepreneur c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France alors 1800 selon l'État vous voyez bien comment l'État il nous baisse si tu veux toucher un SMIC en fait moi c'est 1800 je crois qu'il ne fait pas les 35 heures en plus mais l'État mais attends mais il nous surbaise gros mais bien sûr on travaille 15 heures par semaine en plus après c'est soit il nous baisse soit on le paye bien on est vraiment dégouché on est généreux on est généreux on est là avec des billets comme ça sur nos employés c'est terrible petit ballon SMIC et je pense que c'est important pour bien démarrer cette vidéo de commencer par poser les termes quand je vous parle d'un SMIC à 1600 euros on parle bien d'un revenu et pas d'un salaire quand vous avez une activité en France sur laquelle vous n'êtes pas salarié vous devez monter une entreprise une micro-entreprise pour démarrer et pour dégager un salaire qui équivaut à un SMIC il vous faut un revenu qui va augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise d'au moins 1600 euros ah bah tiens là d'ailleurs vous savez quoi faire là on est très bien là une très belle vidéo qui parle d'argent et regarde ce qui se passe on n'a pas besoin de s'arrêter ça veut dire on peut regarder la vidéo et en même temps vous pouvez nous payer c'est important ce qu'il a précisé là parce que je pense que pour parler de gens c'est flou aussi ces histoires on est juste en train de se dire qu'il faut 1600 euros sur les comptes de l'entreprise pour pouvoir vous verser un SMIC aux alentours des 1400 euros et vous allez voir que dans la vidéo on va parler d'indépendants de TPE de PME mais on va regarde regarde vous avez vu nos employés waouh non 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 c'est plus que ça en vérité on est d'accord que c'est 25% waouh et rappelle que c'est un 35 heures alors si je sors cet argument vous allez vous allez d'un coup vous allez voir flou on va vous payer au SMIC pour les 20 heures que vous faites là et vous allez voir vous allez changer d'avis au final vous allez trouver ça pas si mal on verra ça plus tard c'est pas un cours de comptabilité super on a notre base oui ils ont raison parlons chiffres c'est 22% non mais par contre oui il a raison mais après de toute façon un salaire c'est pas un revenu c'est là où il a raison dans tous les cas un salaire vous cotisez aussi pour du bon ce qui reste lol de chômage de retraite de tout ce que vous voulez quand vous avez un revenu en plus de ça vous devez prévoir qu'il est possible que ce revenu là soit fluctuant alors en plus sur Twitch sur n'importe quel type de métier comme ça ça varie énormément et prévoir si vous êtes malade si vous vous arrêtez donc en fait en théorie il faudrait même plus bah oui parce qu'il faudrait un truc t'as pas la sécurité de l'emploi t'as rien tu cotises pas merci le scrimo merci le scrimo du coup pour la vidéo je me suis permis de récupérer les deux grosses bases de données que sont Twitch Tracker et Suligno les calculs sont approximatifs mais vous allez voir ils permettent de se donner une bonne idée de la situation alors bien sûr toutes les chaînes ne stream pas avec la même intensité et pour la grande majorité il ne s'agit peut-être que d'un live par mois d'ailleurs les sites de tracking ne remontent pas toutes les chaînes mais seulement les 5000 premières avec une petite règle de filtrage et une estimation des revenus publicitaires on arrive bien à 329 chaînes ayant dégagé plus de 1600 euros de chiffre d'affaires sur les 30 derniers jours avec uniquement tu vois donc c'est par chaîne donc déjà on est 330 grâce à nous ouais et let's go let's go et attends est-ce qu'on compte tous les gens qui vivent attends on a deux chaînes qui ne touchent pas d'argent en plus nous c'est-à-dire que Danny Caligula et Raz 404 sont pauvres selon son sondage avec nos 150 balles en légende là et par contre Danny Raz est très riche à lui tout seul bizarre cette histoire il fait juste plein de gens qui n'est jamais mentionné dans les vidéos des streamers et qui pourtant est sûrement des facteurs les plus importants c'est le temps le temps sur Twitch il en faut pour vous la faire simple la grande majorité des entreprises et des indépendants ne font pas que calculer l'argent qui rentre sur les comptes ils calculent la rentabilité en fonction du temps si vous dégagez un SMIC de 35 heures mais que vous devez travailler 50 ou 60 heures par semaine bah c'est plus un SMIC car vous n'êtes plus à 9,29 de l'heure mais plutôt aux alentours de 5 ou 6 euros de l'heure et c'est d'ailleurs un vrai problème ouais ouais bah oui c'est le génie c'est pareil YouTube et tout moi je trouve YouTube limite c'est qu'il limite le streaming tu sais il y a ça dépend ce que tu fais sur Twitch parce que par exemple faire une émission oh merci oh bon j'ai 50 subs merci incroyable merci ça fait trop plaisir incroyable un Zawa Show c'est des mois de préparation de prod d'organisation sur le moment il y a des tas de gens qui vont être là c'est pas du tout un live que tu envisages comme je joue à Dragon's Dogma 2 sur ma chaîne secondaire en légende à 2h du matin en slip après avoir hésité à lancer une série moi l'exemple de ça c'est Gibbs là quand il faisait lui il a arrêté d'ailleurs depuis où genre il passait 20h ou je sais pas 15h de stream par jour sur Valorant à être l'un de ceux qui avait le plus de subs sur Twitch à faire de la thune de fou donc moi je pense que si tu prends le taux horaire par rapport à ses heures de stream bon vu l'argent qui se faisait ça marche mais le gars s'est aliéné quoi genre au bout d'un moment il a craqué il s'est barré quoi mais après il était chez lui et il avait pas de frais quoi ça veut dire je pensais peut-être il payait quelques monteurs pour la santé mentale mais voilà c'est ça le gars a craqué mais il y en a combien qui sans Twitch jouent des milliers d'heures bah ouais à la parance à League of Legends à Valorant bah ouais de fou de fou en fait bon évidemment qu'il y a un côté métier que c'est beaucoup plus quand je joue un jeu vidéo peinard dans mon salon et quand je joue en live oui ça demande un peu plus d'effort mais ce n'est pas non plus de la folie tu vois c'est pas genre t'as fait en restauration tu vois genre c'est pour ça que pour un smic et où tu fais bref bah ça dépend mais c'est pour ça aussi je pense que plein de gens ils se font des petits lives un petit peu sur leur chaîne pour faire marrer leurs quelques potes sur un Discord peut-être choper un ou deux spectateurs qui se ramènent ici et là tu vois mais ils vont pas forcément l'envisager comme un métier et même s'ils vont gagner 200 balles à la fin du mois ils vont se dire vas-y c'est toujours 200 balles de plus quoi après il a le cycle vicieux c'est que Twitch te dit rien c'est un peu plus l'enfer je pense c'est quand tu t'investis pour en faire un métier que t'y passes énormément tu sais genre il y a beaucoup de petits stream streamers streamers qui streament beaucoup qui montent des TikTok qui montent des best-of eux-mêmes qui investissent vraiment pour pérenniser le truc et qui finissent avec des 400 balles par mois enfin tu vois qui peuvent pas vivre et qui sont vraiment en turbo galère et je pense que tu vois c'est ce ventre moula qui doit être qui doit rendre fou et qui doit faire souffrir et dans lequel genre t'es dans la pauvreté tu comptes pas tes heures c'est l'enfer tu vois genre enfin tu vois quand t'es à un autre stade où tu fais de la thune genre oui clairement c'est pas la restauration même au-delà de la thune c'est ça t'as de la reconnaissance en fait je pense que même sans argent parce que moi j'ai connu un monde où Youtube ça gagne pas trop d'argent rien que la reconnaissance les commentaires les trucs positifs que tu pouvais recevoir les invitations des gens qui avaient envie de te rencontrer qui t'invitaient à un festival ou je sais pas quoi ça valait presque le coup tu vois parce que ce qui est dur aussi je pense dans la vie de petits streamers c'est le fait que tu lives il y a un peu personne tu vois je pense c'est ça qui est pas très marrant parler moi j'ai vu c'est là que tu vois aussi le tir de déterre des gens où ils sont sur un chat avec 4-5 personnes qui parlent un peine et ils animent leur stream genre animer un stream avec personne qui parle dans le chat c'est genre ça doit être terrifiant s'il y en a dans ce cas dans le chat force à vous après il y en a aussi même quand ils ont une personne ils parlent pas donc bon merci d'un knack il y en a personne ils parlent pas mais moi je trouve le plus dur c'est le côté genre vidéo youtube ou quoi parce que vidéo youtube c'est vraiment des heures d'écriture de montage de machin sortir une vidéo qui fait 2000 vues derrière qui rapporte rien tu vois moi j'ai connu de taffer comme un chien sur une chaîne youtube et de gagner 150 balles à la fin tu vois alors aujourd'hui on va se dire ah c'était worth it bah oui parce que j'ai réussi à en faire quelque chose mais sauf que des tas de gens ont abandonné tu vois ou continuent de faire des vidéos et ne gagnent rien quoi donc en fait c'est toujours pareil c'est pour ça que ce sujet là même si il le précise très bien dans sa vidéo lui il n'y a pas de soucis mais c'est que c'est très bizarre parce que c'est des métiers chelous mais c'est toujours les métiers artistiques c'est pareil avec le graphisme c'est pareil avec tu vois enfin tous ces trucs là les gens vont se dire ah ouais mais c'est un petit dessin ouais mais tranquille c'est simple c'est la passion la fameuse passion quoi tu vois ou ça vaut rien jusqu'à ce que ça vaille quelque chose un streamer doit donc générer au minimum 10,50€ de l'heure pour dégager un vrai smic à 1600€ et ce nombre d'heures de streaming ça tombe bien parce qu'on l'a si on reprend le tableau en moyenne les 329 plus gros streamers travaillent 144h et c'est donc plutôt intéressant de constater qu'en moyenne en moyenne 144h streamer qui peut vivre de son activité ne stream pas plus qu'un contrat de 35h même si dans les faits ça compte pas toutes les centaines d'heures cachées pour le montage la préparation ou autre mais retournons le tableau pour aller voir les autres combien de streamers limite moi je trouve l'animation stream c'est limite alors il faut arriver en forme ce qui est compliqué c'est qu'il faut arriver plus ou moins en forme c'est à dire quand t'es crevé que t'as mal à la tête que truc c'est forcément t'es moins performant après bon il faut rester pro tu vas pas te plaindre alors que les gens ils sont crevés et que t'es là pour les divertir c'est bon évidemment mais c'est vrai que par exemple ce qui je trouve ressemble plus à un vrai travail dans ce qu'on fait c'est la prod la prod le fait de gérer les différentes chaînes les machins les contrats la compta ça ça ressemble beaucoup plus à un vrai métier entre guillemets dans le sens où il y a des tâches pénibles que t'as pas forcément ultra envie de faire et qui sont pourtant nécessaires et qui prennent vraiment du temps mais oui évidemment c'est ça aussi la différence il faut que ça vous les salariés du chat et puis surtout on gagne assez pour ça ce qui me motive aussi c'est que je me dis derrière j'ai de l'argent moins du SMIC de l'heure 4511 et combien de personnes gagnent moins de 1 euro de l'heure avec le stream 2737 personnes vous allez me dire Samy tu forces ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine 958 personnes et combien gagnent moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine quand même 716 personnes alors bien sûr on parle ici que parce qu'ils y croient et c'est là le génie de Twitch c'est de pouvoir faire un peu de thunes et en fait de proposer ce qui est dégueulasse c'est de proposer le même contrat voire même un contrat moins bien en 50-50 à des petites chaînes c'est à dire que t'es là en fait 100 euros de différence quand tu fais 200 balles c'est énorme c'est vraiment énorme mais après c'est le temps que t'investis t'es pas rétribué à la juste valeur c'est pour ça que j'ai l'impression que le bon choix c'est autant que possible je sais pas streamer pour te taper des barres sans faire gaffe à ça et si un jour ça marche ça se met à marcher bah là tu commences à rendre viable ta truc enfin je sais pas après nous c'est ce qu'on a fait on gagnait rien on était en mode vas-y c'est notre strat on va en faire un truc après comment penser un modèle faire faudrait déjà que le reste de la société moi par exemple une solution pour Youtube et le streaming c'est le salaire à vie mais on s'en branle des Youtubers et des streamers moi si je veux le salaire à vie c'est aussi pour tout le reste des gens bah oui c'est ça et pour qu'on reconsidère les chauffeurs de bus les gens qui bossent non mais là où t'as raison c'est que le salaire à vie même en dehors du Youtube et du stream c'est que si t'as envie de passer un an à te taper une barre à faire un truc qui te fait marrer plus ou moins artistique que ça soit streamer faire de la musique ou j'en sais rien tu pourrais quoi bah oui et combien de gens au RSA au chômage à l'AH vont sur le streaming mais même pas tant pour essayer de faire un biais que pour occuper leur journée où ils peuvent rien faire vu que c'est des chômeurs tu vois t'as pas énormément d'argent ta vie elle est pas hyper remplie socialement bah t'as Twitch qui te permet d'entretenir une forme de relation sociale si t'aimes bien les jeux vidéo c'est assez évident de te retrouver dessus ça te permet un peu de t'exprimer artistiquement politiquement tellement de mépris quel mépris où est-ce que tu vois du mépris toi t'es Matrix et toi nous on a mis du mépris toi t'as envie genre pour voir du mépris je pense que c'est ton mépris dont tu parles bah oui surtout ça a été ma vie pendant 15 ans ce dont on parle être au chômage et essayer de pas être trop malheureux le jeu est pas fou c'est vrai qu'on pourrait penser peut-être à des plateformes qui rémunèrent un peu mieux il y avait eu ces idées là il y avait la quadrature du net qui avait parlé de la taxe internet fut intense à date où il vous disait bah on peut faire en gros on prélève aux fournisseurs d'accès pas aux gens il faut bien d'ailleurs mettre en sorte que les abonnements montent pas et qu'on prenne ça sur les bénéfices des fournisseurs d'accès alors déjà premier truc utopiste de gauchisse parce que même si demain il y avait une taxe internet je suis quasiment sûr que ça se verrait sur nos factures orange free et compagnie tu vois et ensuite il disait n'importe qui qui effectue un certain nombre voilà de travail de production donc ça c'est à déterminer pourrait la demander et on pourrait faire des paliers en fonction de la notoriété aussi de la qualité c'est à dire est-ce que ça suscite plusieurs emplois ou est-ce qu'une seule personne pour rémunérer et ça pose plein de débats politiques et éthiques et notamment la quadrature du net il y a eu la question et les pornographes alors parce que les pornographes donc toutes les personnes qui font du porno qu'on appellerait TDS aujourd'hui est-ce que du coup c'est des créateurs ou des créatrices vidéo web est-ce qu'ils méritent et la quadrature avait dit si on commence à juger moralement un contenu après on va commencer à dire ça c'est bien ça c'est pas bien et ça va ressembler à une solution étatique du coup tu rémunères fort chane du coup ils avaient dit on fait aussi les vidéos porno non ils parlaient que de vidéos je crois à l'époque tu vois mais c'était vraiment tu rémunères conversano c'était une solution bah ils avaient dit on fait tout le monde parce que si tu fais bah si tu fais pas conversano pourquoi on ferait d'annieras qui sont de gauche non mais moi je te dis juste que tu rémunères conversano c'est la même réflexion tu vois de à quel point t'appliques le truc ou pas et donc ils étaient là on fait pas de jugement moral peut-être je pense pour conversano peut-être tu pourrais y avoir des trucs en mode trop le racisme ce qui est interdit dans la loi tu vois par la liberté d'expression tu vois peut-être mais vu que la pornographie est autorisée bah vas-y tant que c'est pas de la pornographie genre pédophile ou tu vois des trucs interdits vas-y on y va et ça faisait scandale déjà à l'époque ça faisait débat et tout bon évidemment cette taxe là c'est un projet trop à nard trop libertaire trop de gauche trop libriste quoi oui voilà pour que qui que ce soit un projet qui a été fait sur Linux ça je reconnais prenne ça au sérieux tu vois mais c'était une idée mais sauf qu'en fait moi le truc aussi là-dedans c'est que ouais ok c'est pas très marrant de créer du contenu en général c'est mal payé et tout sur internet sauf que bah vas-y il y a tellement d'autres métiers prioritaires c'est ça c'est ce que j'allais dire et surtout c'est sur médiatisé moi je trouve déjà ah ouais ouais en fait si tu faisais que ça si c'était la seule décision politique que le reste du monde du travail était pareil que maintenant mais que juste il y avait ça pour internet c'est en fait ça devrait être inscrit dans un truc plus global oui mais bon ça va quoi genre il y a quand même des gens qui prennent bien plus cher et qui sont bien pour des métiers de merde avec rien quoi bah c'est pour ça que les règles du libéralisme s'appliquent et bah tu les acceptes quoi et que t'es en mode bon bah quand tu te mets sur Twitch en général ta situation soit elle est très très bien et t'as suffisamment de thunes pour te permettre de t'y mettre soit au contraire t'as que dalle moi je vois ces deux profils nous c'était ça mais très souvent internet c'est ça c'est soit vas-y oh je vais m'acheter tout le setup de streamer je vais faire trois lives et je vais m'en battre les couilles parce que ça me plaît pas et ça à l'époque ça nous rendait fou d'ailleurs avec Raz de voir notamment les youtubeurs pendant le covid qui achetaient des full setup de fils de but on stream 4 fois on streamait trois fois on se disait waouh alors que nous on galérait à s'acheter un deuxième micro un peu cool tu vois donc ça à l'époque ça nous mettait un peu le seum forcément mais après il y a aussi le truc d'avoir du temps quoi Raz qui se fait virer de l'intérim plus moi qui a rien d'autre à foutre non mais nous on avait pas le choix c'est le cliquet trop particulier non mais oui mais sauf que c'est tout le temps ces cas là combien de gens sont sur Twitch parce qu'ils sont comme visage, chômage oui de fou c'est justement et quand ils retrouvent un vrai taf bah ils abandonnent un peu leur chaîne tu vois que ce soit Youtube moi j'en ai vu plein j'en ai rencontré plein des créateurs et des créatrices dans cette situation là pour ça il faut que t'aies au moins du temps et en général bah tu tentes la loterie et puis bah après en général la loterie elle te dit nique ta mère tu vois sauf quand t'es d'Aniraz et que t'es que t'es un génie quoi attends oui ? si c'est bien si c'est bien c'est une bonne conclusion que des revenus directs de Twitch pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à traquer et cette situation de déséquilibre elle pose la question pourquoi si peu de chaîne arrive à attirer des viewers d'un point de vue purement marketing personnellement j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch la plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité je vous explique le succès de votre stream repose essentiellement sur deux facteurs votre capacité à divertir donc quelque chose de purement subjectif et slash ou votre talent dans un jeu vidéo qui rejoint plus ou moins le premier en vrai en clair on vous regarde parce qu'on aime ce que vous proposez et surtout parce qu'on aime qui vous êtes le premier problème c'est pour ça que pour nous c'était facile on est trop fort quoi même si c'est le besoin d'un point de vue purement marketing vous vous attaquez littéralement à un des pires besoins possibles le lien parasocial ça a déjà été beaucoup documenté mais le contenu semble secondaire sur Twitch ce que vous êtes ce que vous représentez semble être le point névralgique le live et le chat en direct a pour effet ce qui est normal d'exacerber ce que j'appelle le marketing de la personne les viewers se retrouvent aussi bien dans le streamer que dans le chat parce que c'est en effet un des points les plus importants de Twitch le chat tout repose sur la communauté que vous cherchez à construire et ça c'est dur très dur bien plus dur que de vendre n'importe quel produit finalement ça c'est le premier travail apprendre à se connaître avant de se lancer mec tu vas être mis devant des milliers de personnes des centaines de personnes tu vas être jugé au quotidien à chaque fait des gestes chaque mouvement de style ça c'est le premier point ça c'est réel le deuxième point ne fait que rajouter une complexité à l'ensemble votre audience est dépendante des autres réseaux on considère aujourd'hui et c'est le cas depuis quasiment ses débuts qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme c'est d'ailleurs une des critiques les plus on l'a fait pendant deux ans après on a vu un moment où quand même là où on est obligé de donner la raison c'est que quand il y a eu la stratégie YouTube TikTok ça a tout changé moi je pense tu peux un peu grossir mais de toute façon même en fait au delà de grossir au delà de grossir les 100 000 viewers là Twitch c'est super niche nous on se rend compte aujourd'hui le nombre de gens qui nous parlent de YouTube ou de TikTok dans la rue qui ne savent même pas que Twitch existe vous imaginez pas genre je pense c'est bien la moitié si ce n'est plus de notre audience après là on bloque sur du 4000 mais vous vous rendez pas compte on bloque non mais attendez déjà les 4000 tu te rends compte de ta phrase que tu viens de décrire déjà c'est indécent parce qu'il y a très peu de chaînes qui vend ça et deux ça fait genre un mois et demi qu'on est à 4000 les frères laissez-nous c'est déjà incroyable allo ? la plateforme ne met pas en avant les petits streamers mais en même temps c'est pas son rôle ni même son intérêt quand dans ma vidéo sur YouTube je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs bah c'est pas le cas pour Twitch au contraire les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits et largement suffisants pour faire vivre la plateforme les streamers doivent donc être avant tout les créateurs de contenu sur une autre plateforme généralement YouTube suivi par Twitter mais aussi TikTok et Instagram le problème c'est que je pense que vous l'avez compris mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise pour bien comprendre cette difficulté ce serait comme avoir un magasin mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin c'est deux métiers complètement différents qui ne font que complexifier l'ensemble en farfouillant ces dernières semaines j'ai pu remonter un vieux post reddit d'un des plus gros streamers au monde Small Ant et son retour d'expérience est parlant sans YouTube il n'aurait jamais décollé Twitch France c'est pour ça que c'est un des trucs les plus longs qu'on a fait et si vous êtes des néo streamers streamuses c'est YouTube se mettre sur YouTube faire du Bestop du TikTok Insta maintenant et par exemple Zawa Hebdo la stratégie là aussi c'est que Zawa Hebdo le but c'est quand t'arrives dans un live à 22h on est dans 12 privés de jokes insupportables ce qui fait partie du plaisir de Twitch c'est pas forcément accessible immédiatement alors qu'une chose comme Zawa Show ou Zawa Hebdo ça permet à quelqu'un qui a une heure ou deux à nous consacrer par semaine de regarder un truc un peu voilà comme plein de gens regardent Popcorn et regardent pas forcément Domingo sur ses streams perso tu vois ou Jean Massier ils vont regarder Backseat ils vont pas forcément aller regarder Jean Massier quand il est en mode juste chatting ça fait partie du truc c'est de se dire on va développer une émission qui va pouvoir tourner sur TikTok sur YouTube sur machin et mettre ça en place c'est le plus le plus long et le plus difficile et puis ça te demande après des équipes parce que tu peux pas tout faire toi-même tu peux pas et streamer toute la journée et en plus monter tes vidéos sinon tu deviens juste fou et surtout t'en fais pas assez pour pouvoir décoller sur YouTube ou sur TikTok tu peux hein mais t'en fais un quoi t'en fais un par semaine et c'est tout ce que tu fais c'est pour ça que cette stratégie là c'est le plus important et c'est ce qu'on a mis un peu de temps à développer c'est une souffrance d'ailleurs pour nous tu rappelles la période entre Squad Philo et Zawashow on a fait quelques clubs de l'étoile pour pas perdre la main mais notre frustration c'était putain on a envie de refaire des émissions mais on peut pas parce que si on fait des émissions on peut pas les poster on s'était rendu compte quand on postait les Squad Philo sur YouTube c'est que ça faisait prout parce qu'on avait pas d'endroit où les poster là ce qui nous rend confiant c'est qu'on a une machine qui tourne et du coup sur laquelle bah là si demain on sort un banger comme on a fait avec Mélenchon hop tu sors un poulet tout frais bah les gens ils le voient quoi donc là c'est beaucoup plus motivant d'un coup d'investir de l'argent et les 4000 viewers etc. en direct c'est énorme parce que maintenant tu te dis putain il y en a 4000 en direct et après il y en a des dizaines de milliers qui vont regarder ça à la demande c'est une folie c'est une folie parce que déjà 4000 en direct c'est gigant représentez-vous ça dans votre tête le monde que c'est déjà vous verrez à la station on sera 800 vous allez péter un pont le nombre de gens que ça fait dans la même pièce si on prend des billets ouais ça est une nouvelle et d'ailleurs assez représentatif de cette logique la grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau connaissaient d'autres streamers déjà en place ou étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient mais quand vous êtes personne bah vous êtes personne en clair un streamer qui fonctionne est pas spécialement le meilleur c'est simplement parce qu'à un moment donné il a sûrement eu suffisamment d'exposition pour être suivi et ceci nous amène au dernier point le streaming est une machine inégalitaire je conseille pour une personne qui en a marre du boulot et qui rêve de streamer sachant que je suis marié ah frérot le stream c'est très très fermé c'est extrêmement fermé donc à l'heure actuelle je te conseillerais de continuer ton boulot et de streamer à côté peut-être réussir à avoir ton premier public il y a 10 ans déjà on pouvait lire à propos de Twitch sur Reddit les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part 10 ans plus tard bah c'est toujours le cas et pourquoi ça aurait changé finalement une métrique en marketing c'est un indicateur que l'on va suivre pour mesurer la performance si sur des plateformes de contenu comme Youtube ou TikTok le nombre de vues est capital sur Twitch toutes les métriques sont liées à vos concurrents quand vous lancez un stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers vous n'avez pas 100 viewers vous avez 100 CCB pour concurrentes viewership en clair vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas si ah ouais il faut voir les gens ils ont lancé leur live en même temps que le mien ah ouais et ça vous voulez un secret sur ça nous on s'en est toujours battu les couilles il y avait Usul en même temps on lancait quand même sinon ça tromfou en fait mais au final ça nous arrivait il y avait 3k Usul 3k à nous donc au bout d'un moment on va s'en battre les couilles tu pètes un plomb si tu réponds on reprend les données du début chaque heure vous êtes en compétition contre 5000 personnes pour seulement 100 000 spectateurs en moyenne c'est peu le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité vous vous souvenez des 329 streamers du début à eux seuls ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois les 50 premiers à eux seuls c'est 32% des revenus générés sur Twitch France concurrence avec PDH ouais bah vous voyez avec PDH et nous on s'en bat les couilles en plus du coup on s'en traite de fou c'est à dire qu'on va s'aider là quand on le peut et surtout là où on n'est pas angoissé aussi c'est que vas-y PDH fait un super sujet on a 1000 viewers en moins mais c'est 1000 personnes ils vont aller regarder notre best-of et inversement des gens qui disent je rate une émission PDH je regarde Danny Iras en live ils vont la regarder sur Youtube après donc en fait on va regarder le replay nous on fait beaucoup de vues en replay aussi on s'en branle quoi genre je veux dire c'est pas c'est pas si grave quoi 41% des heures regardées vous allez sûrement me dire que c'est assez courant ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés mais un marché d'indépendants où une minorité seulement capte la majorité des revenus on appelle ça un battle royale le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch parfait c'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs jamais et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik un marché de type battle royale est non seulement déséquilibré mais si en plus les revenus sont faibles il devient presque dangereux de s'aventurer dedans comment on gagne sa vie sur Twitch depuis la plateforme vous avez trois lignes de revenus possibles les abonnements ou sub les bits ou dons et enfin les revenus publicitaires les subs sont la... c'est mieux for lol ça après t'es sur des très gros streams avec énormément de viewers et où ça met des pubs toi même il y en a qui chiffrent il y en a qui chiffrent ouais mais bon c'est... mais oui c'est vrai il y en a t'inquiète qui sont bien assidus sur les pubs tu sais pourquoi c'est vrai c'est vrai t'inquiète toutes les 30 minutes machin etc à base de la rémunération pour la plupart des streamers en clair chaque utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99€ par mois en France les utilisateurs peuvent soit payer pour eux soit payer pour d'autres utilisateurs ou offrir chaque mois un abonnement Amazon payé en quelque sorte par la plateforme ensuite vous avez les bits oui bon ça ça a disparu on sait même plus comment l'activer c'est une sorte de donation 100 bits équivaut à 1€ grosso modo et enfin vous avez les revenus publicitaires ça dépend beaucoup des streamers en termes d'intensité mais en moyenne vous pouvez compter j'avoue qu'il y a 82 000 viewers la petite pub là en légende comme ça a dit 400-500€ par jour en pub tu vois frère par jour stream gros 500 balles en plus c'est quand tu fais les coups de cul nous on en mettrait une ils nous casseraient les couilles je suis sur le chat mais nous vous avez les pubs automatiques après il y en a sur les replays mais ça c'est les monteurs ils ont faim désolé là vous nous en parlez à l'état et puis vous mettez adblock tout les 4 minutes oui adblock les gens ok c'est nos 3 lignes de revenus principales mais comme vous allez le constater c'est vrai et puis nous on stream pas 12h non plus elle est là aussi la diff quoi Kameteu met pas le pub non mais Kameteu il avait montré les revenus possibles et justement il le fait pas lui il est en mode ouais non c'est bon Babson ne dose pas avec les pubs moi je regarde plus à cause de ça ah ouais 1er au 30 juin voilà 1464 spectateurs de moyenne 989 subs donc on va dire 1000 3200 de revenus regardez il y a eu 3200 de revenus attends le nombre de nouveaux follows quoi en fait c'est là nous on est une anomalie c'est qu'on fait peu de nouveaux follows mais on a des spectateurs qui montent mais qui montent et des subs aussi genre il y a la décomposition de mes revenus et donc par exemple il y a des jours où ils sont plus ou moins gros regardez par exemple à ce jour là j'avais eu 239 dollars de sub offert 17 dollars de sub payé 60 dollars de sub prime 20 dollars de pub 2 dollars de cheer voilà et ainsi de suite on peut zoomer on peut regarder pour stabiliser les revenus les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising le sponsoring le partenariat donc duré avec une marque ou les ah bah tiens et le fraîche il reste une semaine d'ailleurs la lière défectible les gens on gagne rappel on gagne 70 balles par chaque commande c'est pour de nouvelles commandes et et les anciens qui ont des abonnés et vous pouvez manger pour voilà 20 balles vous aurez des vous aurez une semaine de repas attendez la première box désabonnez-vous après si jamais vous aimez pas bien sûr et 70 balles on prend là par box là parce qu'on a pété le quota continuez continuez les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme youtube par exemple pour que vous puissiez bien visualiser la chose en général on considère qu'un revenu stable sur twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels mais aussi qu'en général à partir d'une centaine de viewers constants il est potentiellement possible on est pas dans le même monde ça c'est le truc sur lequel on se fait le plus baiser dit-il avec son HelloFresh en légende bah non mais on a que HelloFresh on l'a fait 6 fois frère c'est bon bah on le refera autant de fois qu'il faut bah ouais y'a qu'eux qui veulent ça des sponsors si par exemple après IES connait vraiment des gens ils ont des petites chaînes et ils ont des ils gagnent de fou avec les OP1 c'est quand tu fais du jeu vidéo en fait tu regardes tes mails IS StreamElement ou pas ? non non mais c'est pas ça non non c'est pas ça c'est avec lui faut jouer vidéo frère faut jouer vidéo et puis pour moi quand t'es trop petit nous au début on a refusé des sponsors parce qu'on s'est dit c'est pas assez rentable enfin mettre un truc des HelloFresh pendant un mois pour gagner 500€ on se disait flemme là les sommes sont tellement folles que ça vaut le coup quoi quand ça propose au final ça nous ghost notre prix minimum c'est 5000 en plus du coup on en a qui proposent ils nous font ah ouais non ouais puis c'est ça aussi c'est que nous on veut bien faire des OPSP et vous foutre un peu le seum mais il faut qu'il y ait un billet sinon on la fait pas sinon c'est insupportable si on fait les hommes sandwich c'est pour avoir la thune et vraiment faire des trucs après cette année j'aimerais bien on en ait au moins une par mois en plus c'est pas trop intrusif au final c'est un logo de merde et puis c'est fini après 333 hors taxe il rigole parce qu'il y a une en fait tu répartis avec Amazon on touche plutôt nous on touche 2,70€ par sub je crois non 2,70€ qui fait 2€ au final parce que t'as la conversion dollars euros en plus je sais pas pourquoi même quand le cours est pas mal on est quand même mal payé oui c'est incompréhensible cette histoire bizarre un peu normalement vous l'avez sûrement compris la rentabilité d'un streamer est non seulement complexe mais repose sur une multitude de lignes de revenus toutes différentes les unes des autres vivre du stream c'est cumuler jusqu'à 10 lignes de revenus et très important à noter tout aussi instables les unes que les autres les revenus montrés plus tôt dans la vidéo ne sont pas pas des revenus c'est du chiffre d'affaires si on prend un streamer comme Ponce par exemple on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires c'est lui-même qui le dit 25% les OP ça doit représenter presque la moitié je pense et pourtant j'en fais peu nous c'est les OP ça doit être 5% c'est une dinguerie frère on est trop c'est trop une anomalie après cette année j'ose espérer qu'on va faire 10% en OP on va rééquilibrer un plus mais nous c'est pour ça streamer element t'en t'en remessage mais baisse ta mère streamer element on t'en comprend pas on t'en remessage de quoi tu parles pourquoi j'en peux plus gros y'a ce truc qui pop toutes les demi-heures pour rien ça fait un mois j'ai regardé 6 fois je sais pas pourquoi ça fait ça j'en peux plus laisse-nous tranquille on veut pas entrer de message qu'est-ce que ça fait le fou du métro mais gros t'as jamais remarqué qu'il y a ça tout le temps y'a plus le truc Hello Fresh maintenant ici ah ouais qui pop toutes les 30 minutes ouais ouais normalement c'est trop relou en clair en suivant le tableau on pourrait estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 euros par an alors c'est énorme personne dit le contraire mais maintenant posez-vous la bonne question Ponce est le 18ème streamer français le mieux payé ça signifie qu'il n'y a que 17 personnes qui techniquement 700 000 balles par an ah ouais ah ouais ah ouais gagne plus que lui maintenant prenons un peu de recul sur les entreprises en général si vous dépassez grossièrement 70 000 euros de chiffre d'affaires vous n'êtes plus en micro-entreprise vous êtes par extension une TPE alors TPE c'est pour très petite entreprise et même si d'un point de vue légal une micro-entreprise fait partie de la catégorie des TPE un point de vue comptable on considère qu'une TPE a un chiffre d'affaires entre 77 c'est nous ouais c'est nous ouais on est TPE 1 000 euros ce qui est la limite des micro-entreprises est 2 millions d'euros une vraie TPE a donc une forme juridique plus complexe qu'une micro-entreprise et paye donc par extension plus d'impôts en plus de pouvoir embaucher des salariés bref c'est la catégorie au-dessus en France des TPE il y en a plus de 2 millions donc Ponce c'est une TPE vous savez c'est quoi le chiffre moyen d'une TPE en France bah c'est autour des 500 000 euros du côté des streamers ah bah tiens si on suit le même tableau on peut voir qu'il y a 314 chaînes qui seraient des TPE si on utilise le même calcul que celui de Ponce on peut estimer un chiffre d'affaires moyen de 230 000 euros soit près de 2 fois moins qu'une TPE en moyenne et si on ne prend que les revenus Twitch on tourne plutôt d'ailleurs aux alentours des 60 000 euros donc encore moins si on prend par exemple les streamers en micro-entreprise soit ceux qui font moins de 70 000 euros de chiffre d'affaires à l'année vous n'avez pas effacé le message HelloFresh par hasard je crois qu'il a fait ça parce qu'il n'y a plus le message HelloFresh qui tombe souvent oh je vais y aller il va y être j'ai regardé j'ai regardé avant-hier on se retrouve avec une moyenne plus basse aux alentours de 4000 nous on est à 300 000 les gens enfin 270 000 mais 930 euros avec Usul je pense qu'on sera plus à 500 000 mais bon il y a tout qui part à Usul quoi les sponsors et seulement 2000 euros par an avec les revenus générés par tous contre en moyenne 13 000 euros bah non c'est pas un faux chiffre d'affaires bah oui mais t'as compris quoi ça fait partie des affaires oui oui t'as compris il y a que le bénéf qui t'intéresse bah oui frère bien sûr il y a que le bénéf qui m'intéresse je fais le rendez-vous comptable je fais tout le truc et après je l'appelle et il demande une ligne il veut voir bénéfice le reste ne l'intéresse pas c'est moins tranquille il est en mode ouais ouais je lui montre un peu les trucs intéressant intérêt combien combien du coup je vais à la page 12 et là il est heureux pour les micro-entreprises en France bref vous l'aurez compris c'est pas la rue Everlord le streaming mais pourtant une rue Everlord ah c'est le replay entre le message c'est pour les replay oh il y a quelqu'un qui y a touché 100% quelqu'un y a touché toi ? non non j'ai jamais j'ai jamais touché ça soutiens à voix 1848 un certain james marshall découvre de l'or dans une rivière en californie en quelques mois la nouvelle se répond dans toute l'amérique mais la plupart des personnes restent peu sceptiques un événement la même année va tout changer le président de l'époque John Polk valide la découverte auprès du congrès américain cette annonce autant dire va faire l'effet d'un électrochoc et des dizaines de milliers de personnes se ruent vers la Californie pour espérer devenir riche ce qui est intéressant avec cette histoire c'est le parallèle que l'on peut faire avec Twitch la plateforme depuis sa création a toujours disposé d'une croissance certes lente mais bien présente puis arrive la première vague le covid enfin chez soi le nombre de streamers explose pour passer le temps jusqu'à un moment fatidique selon moi fin 2021 Twitch subit la pire fuite de données de son histoire un tableau va faire son petit effet les revenus générés par les plus grosses chaînes de streaming au monde sur les deux dernières années on pouvait y retrouver des noms comme étoile ou domingo qu'on a vu plus tôt dans la vidéo ouais les millions c'est beau Sardoche 700 000 Zerator 1 500 000 joueur du grenier 200 000 Squeezie 500 000 en plus Squeezie dites vous c'est ça il vient une fois par semaine c'est l'Étar qui a créé le truc replay je pense parce que c'est pour la chaîne replay je sais pas moi personne ne prenne conscience que l'on peut gagner sa vie sur Twitch et même très bien c'est la deuxième vague ça c'est que les revenus Twitch y'a pas les OOP y'a rien dedans et du jour 25% de notre chiffre d'affaires tu peux pas dire à quelqu'un de base lance-toi sur Twitch tu vas réussir c'est à dire que les plus gros sites ils sont là depuis il y a longtemps je pense que vous l'avez bien compris mais depuis plus de 10 ans on est entré dans le monde de l'entrepreneuriat et ça semble pas près de s'arrêter en 2009 le gouvernement Sarkozy fait exploser le nombre d'auto-entrepreneurs en France pas que ce soit mauvais mais la pente est glissante entre indépendance et précarité très glissante c'est un des plus gros problèmes de l'auto-entreprise en France c'est que c'est un outil qui permet en effet plus de flexibilité pour lancer votre activité et donc sur le papier de vivre de votre passion mais qui ne facilite pas le fait qu'il ait mis un DJ de mariage me fait mourir de rire c'est trop stylé légendaire j'ai trop envie de faire ça moi des mariages ouais ouais mais avec tout le bateau c'est des gens qu'on a gros on va faire je vais faire à Milan des vidéos de mariage là un peu on va lui faire des mains vu qu'il fait aucun vlog on va lui faire faire ça et si vous voulez si vous avez du fric invitez-nous moi je mixe vous pouvez faire votre vidéo de mariage et tout c'était bien c'était bien au fur et à temps moi j'avais bien aimé ce concept ouais il y a un jour il y a eu des vlogs maintenant Milan il vient et puis il prend plus la caméra il profite d'être là tout simplement de vivre de votre activité et c'est sûrement là le fond du problème depuis plus de 10 ans l'impression de pouvoir de plus en plus travailler pour soi mais dans le fond travailler pour soi ça reste monter une entreprise j'ai pas de matos parce que je jouais mal ça t'a pas gêné les premières fois et la difficulté non mais moi je suis pas d'accord moi j'ai jamais joué mais on m'a jamais rien demandé de faire moi moi j'attends que ça une entreprise avec toutes les compétences que ça nécessite elle, elle a pas changé et la passion elle a rien à voir là-dedans mais le principal reflet pour moi à ce jour c'est le manque de formation de préparation aux futures responsabilités c'est malgré tout une entreprise le statut est différent en effet mais on a malgré tout des responsabilités vouloir vivre du streaming ou même générer des revenus du streaming c'est une entreprise dans tous les sens du terme avec des charges du prévisionnel la recherche de stabilité sur le long terme etc etc la plupart des critiques sont faites sur la répartition des revenus avec Twitch qui prend entre 30 et 50% des revenus générés sur la plateforme ou sur l'incapacité de Twitch en fait comme d'hab c'est ça le génie du capitalisme c'est pas d'être celui qui essaye de se faire un petit million avec un truc en étant le numéro 1 c'est d'être celui qui tient et le numéro 1 et les 400 000 chaînes qui rapportent 5 balles quoi et là tu te mets vraiment bien pousser les nouveaux entrants mais l'idée de cette vidéo comme vous l'avez compris c'est les méga corpos était de ne pas prendre le parti de la majorité sur la stratégie commerciale de Twitch mais plutôt de faire une critique du streaming dans sa globalité si le fait que les subs baissent d'un euro est en train de détruire ta vie financièrement bah c'est qu'en fait peut-être qu'il est temps que ça devienne une activité annexe avec cette vidéo je voulais prendre plus de hauteur et montrer l'activité même ça c'est un peu facile à dire je trouve bah ouais parce que lui en fait là où c'est un bâtard si ça baisse ta vie parce que le truc si ça baisse d'un euro et que t'avais réussi à créer une économie où t'étais justement pile à ce truc de te faire en auto-entreprise un SMIC un peu plus haut un peu plus bas selon les mois et que t'étais heureux en esquivant le salariat en faisant ça et que t'es heureux bah vas-y ça doit être une activité annexe bah frère arrête y'a des gens genre ils ont réussi à gratter ce petit truc là genre c'est bon quoi genre c'est facile de dire ça quoi ça rapporte alors les shorts c'est 80 centimes les réels rien du tout et tiktok c'est 230 euros voilà Tobi nous coûte plus cher que ça mais après la visibilité est énorme bah oui parce que l'homme de gens c'est le calcul que tu fais youtube youtube pour le coup c'est plus faire vraiment youtube c'est beaucoup plus faire point de vue économique et d'un point de vue marketing je voulais expliquer concrètement les mécanismes qui rendent cette activité si complexe que ce soit par les vivre de twitch ça ressemble à vivre de la musique un groupe bah en fait c'est juste un taf artistique comme les autres ouais c'est ça et puis un taf ouais c'est ça c'est exactement pareil que si t'es photographe de mariage en fait ou que tu fais des dj sets ou que enfin c'est exactement après il y a la question de l'intermittence qui change un peu je pense dans le milieu de la musique qui change un peu la manière de voir le truc mais oui mais oui il y a des points communs dans l'audiovisuel classique l'intermittence c'est grave cohérent mais après dans le streaming t'es pas vraiment intermittent vu que enfin c'est pas vraiment les compétences nécessaires à avoir l'hyper concurrence entre les créateurs et le ratio potentiel entre les gains et la charge de travail à accomplir l'idée n'était bien sûr pas de décourager les nouveaux entrants Tobi vous coûte rien Tobi vous apporte plus que ce que vous dépensez ça n'a pas la valeur du travail ça le chien oui mais c'est une blague sinon c'est bien pour ça qu'on le paye et qu'on est heureux et que c'est dingue au contraire ce n'est que mon avis mais je pense que se lancer dans un marché sans recul et en justifiant uniquement la passion c'est le meilleur moyen de se décourager sur le long terme le streaming est un nouveau métier passionnant c'est normal qu'il attire des dizaines de milliers de français chaque jour mais c'est aussi une des activités les plus difficiles pour en vivre en tant qu'indépendant selon moi ses choix économiques ou bien les gros streamers qui captent une grande partie du gâteau ou même les viewers le problème est fondamentalement structurel les choix de Twitch servent à faire tenir un bateau qui coûte une fortune en bande passante le contenu en live pousse mécaniquement des profils plus que d'autres et comment reprocher aux viewers de donner de la force à la personne qui le préfère c'est un peu dégradant de dire qu'il vous coûte oh gros c'est bon vas-y Tobi nous apporte tellement les gens rien que sa présence chaque jour son petit visage chaque putain de jour on est en mode TikTok c'est ce qu'on parle tous les jours dans la rue TikTok Insta c'est le truc qui nous apporte le plus de trucs ça m'en rend heureux de le voir on fait que le dire bref en vrai surtout c'est vrai là ce que je dis c'est que Tobi juste d'être avec lui de jouer à FIFA avec lui ça m'en rend heureux je me dis que je suis avec la star de Emojiski bah oui même moi c'est l'un des mecs qui me fait le plus rire à Zawaprod qui me tapait des barres rien que pour ça il mérite son argent voilà ouais alors qui travaille comme un peu parce qu'après on va avoir un effet Milan comment vous parlez de Milan vous voyez pas qu'on passe notre temps à dire c'est le meilleur et le pire employé du mois c'est notre humour laissez nous la plateforme est-ce que cela veut dire qu'on peut pas vivre du stream bien sûr que non est-ce que cela veut dire qu'il faut tant mieux augmenter le alors oui c'est ce qu'on fait chaque mois il est augmenté à Tobi prendre le temps c'est une dinguerie gros je... tant mieux tant mieux tant mieux en plus se préparer pour vivre du stream certainement en tout cas à tous ceux qui souhaitent en vivre bah après j'y peux rien gros c'est le sujet là qui est sorti non mais je sais mais je n'en peux plus moi aussi j'en peux plus mais bon c'est le sujet vous qui voudrez essayer je ne peux que vous souhaiter bonne chance et surtout comme vous l'avez je pense compris à propos de Twitch que le meilleur gagne c'est une très bonne vidéo très bonne vidéo elle était très bien en plus c'est intéressant d'avoir la donnée des 329 parce que pour le coup on met toujours là ça doit être quelques personnes tu sais sans trop savoir quoi ouais c'est 300 personnes quoi elle était très très bien très bonne vidéo très bien faite bon allez on regarde un autre truc là c'est fini oh tiens ça pourrait être marrant on n'en a pas parlé la 5 minutes de Viktorovich je suis rationné à internet ah ouais ouais vas-y vas-y je suis sûr alors attends les gens qui n'ont pas la date je me disais vous avez vu le truc c'était 3 gigas par jour mais t'imagines 3 gigas par jour je vous ai imaginé vous vous levez le matin vous avez une mise à jour de votre jeu sur Steam vous vous dites ah bon bah par semaine par jour il a rêvé par semaine par semaine elle a dit oui non c'est c'est un film en 720p ça veut dire que elle ne comprend pas comment fonctionner internet on est d'accord qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle a dit elle je pense ça va sur Twitter elle y s'émail tu vois moi j'ai fait 3 géos par jour en Corée c'était ma limite bah je pouvais pas lancer Twitch je pouvais pas regarder le streaming je devais attendre d'être en wifi attends ça veut dire quand on va être au Japon on n'aura pas d'internet non mais si mais après t'as le truc c'est juste un 3 géos mais après là où tu t'en bats un peu les couilles c'est que ça te suffit vu que tu passes ta journée dehors à aller dans des restos et à être heureux après me balader dans Tokyo en écoutant de la musique non mais tu peux écouter de la musique avec ça t'es con ah oui c'est vrai non tu peux écouter toute la norme mais pour tout tes besoins du moment que j'ai Spotify même aller sur Twitter une heure en balle dans les trans t'inquiète c'est juste du moment que j'ai Spotify et que je peux écouter musique et quand t'es posé devant l'ordi bah t'es à l'hôtel donc t'es en wifi donc c'est pas vraiment un problème ah ouais ça passe et puis tu sais c'est pas genre pas illimité c'est que t'as 3 géos en 4G et après tu passes en en soujet en préférence nationale quoi oui je capte je capte pas sans pro bah oui c'est ça c'est d'abord les coréens ça s'appelle comme ça bah ça s'appelle pas comme ça mais moi c'est comme ça que j'ai interprété je me suis enfin chaud chaque dimanche nous sommes avec vous Clément Victorovitch bonjour bonjour on décrypte on lit entre les lignes un grand débat d'actualité aujourd'hui nous allons parler de l'ancienne ministre de l'éducation nationale Najat Balot-Belkacem qui dans p'tain mais aussi ils ont un plan on voit leurs équipes avec leurs trucs jaunes là une tribune publiée sur le site t'as vu gros notre orange est moche mais alors les trucs jaunes là internet du Figaro propose de rationaliser l'utilisation d'internet une suggestion qui selon vous ne serait ni possible ni souhaitable mais qui pose au moins de très bonnes questions et oui que n'avait-elle pas écrit en publiant sur internet une tribune qui propose de limiter l'usage d'internet Najat Balot-Belkacem s'est attiré une avalanche de critiques les problèmes qu'elle soulève sont pourtant réels la pollution du numérique représente bien 2,5% de l'impact carbone de la France c'est plus que le secteur des déchets le harcèlement en ligne est un fléau notamment à l'école l'industrie de la pornographie a été épinglée récemment dans un rapport du Sénat qui a mis en lumière ses nombreuses dimensions toxiques et plus généralement je pense que nous sommes nombreux et nombreux à ressentir nous-mêmes le caractère parfois problématique sinon addictif puisque le mot addictif est encore très contesté dans le champ médical le caractère problématique de notre rapport aux écrans et face à tous ces enjeux-là l'ancienne ministre de l'éducation nationale propose de rationner l'usage d'internet avec cet outil fixer une limite de données attribuées à chaque personne oui exactement alors laissons de côté le chiffre qu'elle a elle-même avancé 3 giga octets par semaine elle est revenue dessus en revanche il faut 3 gigas parce que c'est trop drôle de dire ça c'est ce qu'il faudrait faire pour la planète tu peux t'en passer Erase ça je crois qu'Internet même les véganes ils sont d'accord de dégénérer ils sont en mode non 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 ça ça va non mais je pense que pour elle elle s'en fout du coup c'est bon oui c'est ça comme d'hab avec l'écologie elle passe sa vie au resto et dans des expos j'imagine ce que toi tu fais pas tu peux le reprocher aux autres pour tout de même s'arrêter un instant sur son argumentation Najat Vallaud-Belkacem confond en effet au fil de sa tribune utilisation d'internet et utilisation des écrans elle remarque par exemple qu'il pourrait être possible pourquoi pas de continuer à coder c'est à dire faire de la programmation informelle là on a 8 GO transmis depuis le début du live et je te dis pas les gens qui l'ont des L moi là je suis à 8,3 GO la donnée avec un papier tu préfères être végan ou 3 gigas par semaine je préfère être 3 gigas par semaine sérieux ? ah frère non moi je préfère être végan frère ah pas moi mais t'es un fou frère pas moi mais une fois que t'as mangé ton steak là et bah j'en mange un autre quoi ? bah je sais pas tu vas à la bibliothèque tu vas au cinéma tu veux des DVD quoi ouais bah frère je préfère manger pas de viande avoir le seum mais après au moins j'ai internet quoi ah mais je sais pas ouais ouais en plus tu dis ça je te vois tellement pas faire ça t'as tellement besoin de télécharger n'importe quel jeu de con mais toi toi en plus c'est ça t'es pas dans la sobriété chaque jour un putain de jeu Skydro de 70 Géo que t'es fais pas j'ai plus le temps de faire ça frère alors bon pourquoi ? parce que t'es sur FF7 en ce moment oui bah oui mais même avant d'avoir FF7 j'avais plus le temps or avec internet puisqu'on peut tout à fait coder sur un logiciel en local sans être connecté et plus généralement aujourd'hui notre consommation de données elle est en réalité le plus souvent partagée entre la 4G de notre téléphone l'abonnement internet à la maison le wifi du bureau bref comment contrôler l'utilisation d'un même après c'est ça si rationne vu que nous on est une entreprise je suis sûr on pourra avoir une dérogation avec les macronistes du coup on va aller au bureau il y aura tout le monde au bureau tous les jours ils veulent finir avec le télétravail tu rationnes je suis sûr il y a tout le monde de 8h du matin à 4h du matin il y aura tout le monde là tout le monde sera en mode non mais j'aime bien rester au bureau ça j'aime bien individu sur toute la journée ça paraît difficile sauf bien sûr à mettre en place une surveillance généralisée je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable bref ce qui transpire dans cette tribune c'est avant tout une grande méconnaissance des enjeux liés au numérique bon c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'outils c'est très compliqué mais sur l'idée de fond qui est de rationaliser de limiter l'utilisation d'internet bon écoutez prenez par exemple les émissions carbone liées au numérique c'est en effet un vrai problème mais d'après un rapport récent de l'ADEME et de l'ARCEP plus des trois quarts de ces émissions sont en fait liées à la fabrication des appareils le véritable enjeu ce serait donc plutôt d'obliger les constructeurs à nous livrer des produits plus durables et mieux garantis autre exemple le harcèlement scolaire ok non mais je m'attendais à une analyse juste pour dire qu'ils n'avaient pas nous couper internet globalement ce qui fout la merde c'est pas c'est pas à moi sur Skidro quoi je trouve que les messageries et les réseaux sociaux ne sont pas forcément les applications les plus gourmandes en bande passante même avec ah voilà c'est pas nous bah si nous par contre Twitch le streaming frère c'est le pire mais non il a dit que non mais le streaming c'est la pire chose gros c'est le chat qui change de carte graphique tous les deux mois le problème c'est pas nous le chat fait ça je suis pas sûr mais ça par exemple ça le premier degré le truc sur le harcèlement de dire ça va empêcher le harcèlement de brider les gigas faudrait peut-être pas plutôt apprendre aux gens à pas être des harcèleurs c'est pas mieux quand même c'est vraiment con comment on fait ça toi qui t'y connais tiens peut-être en bridage de gens de ta commu non ? on a la critique politique c'est pas du harcèlement limiter la consommation d'internet aurait pour conséquence de restreindre les usages les usages tout à fait souhaitables du web ces usages souhaitables en plus c'est complètement con parce que moi je pense que les gens qui harcèlent leurs 3 gigas ils vont servir à ça ils vont aller sur les tweets de Wissam pour envoyer des saucissons et dire retourne dans ton bled si tu ne veux pas avoir la migraine de ramadan mais j'ai un truc c'est à cause du ramadan que tu as mal au crâne Wissam oui l'islam fait du mal même à ses croyants quel connerie ah oui ah oui parler c'est notamment tout ce qui est à rapport à la culture oui bien sûr aujourd'hui le visionnage de séries et de films passe en grande partie par des plateformes qui concentrent en fait l'essentiel du trafic de données beaucoup pressent leurs messages même dans l'ordre des priorités moi par exemple je suis sur les gars en mode chaque semaine j'envoie 500 méos de dick pic je dois prévoir ça ah oui c'est réel gros c'est réel tu vas continuer d'envoyer 500 méos de dick pic ils vont budgétiser les gens t'inquiète ils ont des priorités je dois envoyer ma nourriture à Sandrine Rousseau je dois envoyer des photos de steak à Sandrine Rousseau et à Ibracar justement ils le feraient d'autant plus qu'ils savent que ça pollue bah oui j'envoie une vidéo 4k oui bon steak en 4k 4k HDR 10 bits regarde mon beau steak et regarde j'ai laissé tourner le 4x4 pendant le long de la vidéo Sandrine t'as dit 500 méos ils en peuvent plus 500 méos ah oui mais je suis émo moi 500 méos mais c'est pas que je suis émo moi mais mes émos ils sont un peu tristes il en va de même pour le jeu vidéo qui est aujourd'hui rappelons-le la première industrie culturelle mondiale et qui nécessite souvent des dizaines de jika octets de données sans parler de la musique qui passe elle aussi désormais par le numérique bref après la musique ça va justement il y a des gens qui commencent à dire que pour la sobriété genre faut arrêter le stream et faire que du podcast quoi ? après gros au début j'étais un peu énervé je me suis dit au final je peux m'enlever autant que je veux pas besoin de table hyper chère on pourrait être à poil et se gratter les couilles ah que nous on soit en podcast ah oui mais je pourrais continuer à écouter de la musique tout en podcast ça serait bien non ? ah parce que l'audio c'est ce qui est le moins le moins lourd quoi oui ok j'ai capté ça serait stylé en vrai non ? après toi t'es trop une pique-mille quoi ? moi tu pourrais pas faire le pique-mille à être là à être là euh Danny machin je te rote dessus comme dans Titanic je sais plus quoi quoi ? les rots de rase en podcast au moment vous aurez toujours les rots ah ouais moi l'expérience serait bien quand même on est d'accord qu'il s'est dégradé incompréhensible ce qu'il a dit là bah si tu t'es fait draguer par la drague qui rote ah t'es jaloux la drague qui rote la drague qui rote désire-t-elle vraiment restreindre l'accès à la culture ? je n'en suis pas sûr oui bah j'étais un peu le fou du bus d'habitude c'est Danny ça va ? à la démocratie et on rappelle que le problème de l'accumulation des données c'est que c'est stocké sur des serveurs et ce sont eux qui consomment beaucoup d'énergie et donc qui au bout de la chaîne polluent vous nous parlez quand même de la démocratie en rapport avec internet on peut aller aussi loin ? oui il me semble écoutez auparavant si vous vouliez faire entendre votre voix vous savez la dinguerie avec les serveurs c'est qu'en plus il faut les climatiser les frères ils sont arrachés ça devient tout chaud non seulement ils polluent mais en plus on nous a expliqué il va falloir climatiser une pièce dans laquelle personne n'ira ah ouais c'est une folie ça c'est grave tu dois climatiser une pièce vous avez remplacé le golemont par fou du bus bah c'est moins problématique fou du bus quand même attendez non on va pas non tu peux pas dire que les gens sont fous c'est de la psychophobie oh non c'est bon là j'arrête c'est bon il n'y a pas de racisme au moins c'est bon là c'est un truc en moins quand même non bah oui ça vient d'où fou du bus vous avez jamais pris un bus attendez attendez vous avez déjà pris fais une expérience va prendre un octilien oui je pense que je te laisse une demi-heure avant de comprendre ce que c'est le fou du bus prends le dernier bus qui rentre par chez toi le soir t'attends à Paris tu fais une soirée un peu tiens par exemple pendant le Zawashow vous prenez des octiliens pour rentrer voilà vous les faites en groupe comme ça vous faites une découverte après ça sera peut-être eux les fous du bus après vous savez vous êtes où les fous du bus il va y avoir le chat le terminalie le gouvernement ah oui c'est trop bien c'est nous le pape c'est le pape le pape le pape on était aux avachos monsieur le chopeur le bus le pape mais c'est ça c'est pas qui c'est le fou du bus c'est que c'est toi le fou du bus en fait bah ouais probablement faire ouvrir les portes des grands médias traditionnels ce qui n'était disons-le pas chose aisée aujourd'hui tout le monde peut proposer sa propre contribution au débat public sur les réseaux sociaux en vidéo sur youtube en direct pourquoi pas sur twitch et se forger sa propre audience à la seule force de son argumentation n'oublions pas que le mouvement un clément je sais pas pourquoi tu l'as dit j'ai pas écouté c'est un streameur c'est un streameur c'est un streameur isolé sur les réseaux mais dont les appels ont su entrer en résonance avec le ressenti de nombreux citoyens internet a aussi permis cela un approfondissement réel là il a dit quoi qu'on pense d'Annie et Raz il faut le reconnaître pourquoi t'as mis la vidéo à niveau zéro par contre quoi niveau zéro tu sais qu'on streame là il est à 180% frère démocratie ah mais c'était l'usure qui était mal mixée mais malgré tout souligne et pointe du doigt des enjeux vraiment réels oui tout à fait il faut le dire mais je pense que ces enjeux réels appellent des réponses beaucoup plus ciblées l'industrie de la pornographie de la pornographie par exemple nous pourrions commencer déjà par mieux la contrôler davantage la réguler autre exemple la consommation d'écrans par les plus jeunes bon déjà il n'existe pas de consensus scientifique à ce sujet l'ouvrage dirigé en 2023 par Anne Cordier et Séverine Herrel Les enfants et les écrans sont beaucoup moins alarmistes et beaucoup plus contrastés que ce que l'on entend souvent mais quand bien même si cela s'avérait nécessaire nous pourrions toujours décider d'interdire purement et simplement les écrans aux plus jeunes je vous rappelle qu'il a fallu attendre 1956 pour que l'alcool soit prohibé dans les cantines des écoles primaires qu'aujourd'hui tout le monde il y avait de l'alcool dans les écoles primaires la génération de d'alcoolo ça m'explique oui après contre son camp je ne buvais pas à l'école primaire frère oui mais tu es alcoolique quand même non mais putain oui mais tu es alcoolique quand même non mais là je me suis dit pas d'alcool avant les avouachours non mais tu es alcoolique pour toujours gros oui bah oui mais je m'autorise des jours genre là pas d'alcool avant les avouachours les avouachours ça va chier ah là là Danny va être le fou du bus aux avouachours non ça va je ne vais pas autant boire parce que je sais qu'il y a des gens il y aura des gens quand même là tu es en représentation bah oui je sais non mais je suis le mec m'a appris pour un débile non mais je l'ai dit on ne sait jamais de l'instant c'est moi qui vais être entouré de fous et de folles du bus qui vont me toucher ça va être une soirée de fous et de folles du bus voilà la vérité de voir un enfant siroter un verre de vin de la même manière peut-être et je dis bien peut-être sera-t-il choquant de voir demain un gamin utiliser une tablette ou un smartphone donc oui la tribu de Najat Vallaud-Belkessen a le mérite de poser les bonnes questions mais souvenons-nous qu'il existe rarement des solutions aussi simples à des problèmes aussi complexes entre les lignes chaque dimanche avec vous Clément Victorovitch ok bon c'était un bon état des lieux qu'est-ce qu'on peut dire de plus rien on a rien à dire sur chacune vidéo ah voilà là on va avoir des choses à dire je sais on aurait dû mater ça dès le début au lieu de mater une élimine vidéo oui mais sauf que on aurait eu trois heures de stream après quoi allo bon bah il est pas là billetterie c'est dans une heure oh putain je vais vous tuer deuxième semaine d'avril allez hop voilà vous avez gagné ça devait être plus tôt ce sera deuxième semaine d'avril bien fait le bodycon j'en peux plus oui mais là vu que c'est Lryan les gens c'est pour tiktok on a mis l'hétérosexuel qui a dit l'algebétisme tout le monde était mort on s'en fout du bodycon on va pas donner notre avis nous on va écouter les mauvais avis des gens enfin du contenu du niveau des fans de Dany Raze voilà on va reparler de la goutte oh mais putain bah oui ça tourne en rond bah écoutez on arrive là Zawa Hebdo Zawa Chou on peut pas tout le temps innover en fait sinon ce que vous faites on fait un live par mois il est vraiment bien parce qu'on dit que des trucs inédits et vous nous donnez 8000 subs ce live là mais ça marche pas comme ça vous êtes pas généreux à nous comme ça à nous donner tout d'un coup du coup bah on est obligé et moi ça m'arrange c'est derrière un seul live au lieu d'être là tous les deux jours à gratter vous croyez que c'est de la passion mais en fait c'est terrible je suis en burn out je crois ouais je suis fatigué en ce moment je n'arrive plus à dormir correctement hier j'ai fait que dormir toute la journée vous pensez à ça vous voyez c'est pour ça quoi que je dise on me harcèle on m'envoie des messages quoi que je fasse je suis scruté commenté critiqué c'est terrible c'est affreux oui ça va allez allez on y va salut les il 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 est fier de lui ah il est trop fier le body count vous en pensez quoi body count c'est pas le nom de personne avec qui il a eu des relations exactement est-ce que ça a une une ins son son est décalé voilà qualité de prod c'est grave pdf de 20 pages on rappelle c'est un incident sur la façon dont tu veux avoir ton ou ta partenaire oui elle oui et non parce que mon partenaire il a le droit d'avoir un passé il a le droit d'avoir des expériences donc c'est toujours un petit point négatif par rapport au mec c'est à dire que quand il voit une meuf qui a un body count assez élevé il sent très réticent par rapport à ça donc c'est vrai ouais elle a raison les mecs sont insécurs non pas du tout pour ma part tu te sens concerné il a zoomé quelqu'un qui a connu énormément de partenaires est-ce que ça va te bloquer ? non pas spécialement parce que je pense que on a tous notre enfin on a tous comment dire comment dire voilà c'est ça on a tous notre part de comment dire comment dire mais il est content de mettre ça dans son micro-trottoir ah oui parce que regardez c'est vraiment une meuf de gauche ça se voit c'est une meuf de gauche elle s'est passé on a censuré les droitards débiles du salon de l'agriculture on aurait dû les laisser on aurait dû mais c'est ça on est trop humains on est trop magnanime ça c'est qu'on croise un gars qui se ridiculise devant notre caméra on n'a pas envie de l'afficher quoi même si c'est un teubé droitard quoi on devrait s'en battre en fait un mec qui va coucher avec là les meufs ses potes ils seront là en mode wesh non et tout genre jure et tout y'en a celle-là genre tu l'as mis à ta et tout alors que quand c'est une fille elle est pas genre pour la petite salope du quartier ça je suis tellement pas d'accord les femmes soyez libres soyez libres soyez fiers de votre corps soyez fiers vraiment couchez avec tant de mecs couchez amusez-vous on n'a qu'une seule vie ici les gars sur cette terre si on veut vous bouffer là-bas on vous bouffe mais en tout cas c'est jamais t'as faim toi non non une femme pour toi qui a connu beaucoup de mecs dans sa vie tu pourrais te mettre en couple avec ou pas n'a c'est mort elle a goûté plusieurs bazookas pourquoi le bazooka de U moi il m'a eu à l'expression j'étais pas d'accord je voulais être contre lui mais il a dit bazooka donc je vais goûter mon bazooka sachant qu'elle a déjà goûté deux bazookas pourquoi c'est déjà quoi ça à partir de 10 sauf que est-ce que pour bien manier un bazooka qui est quand même une arme compliquée à utiliser bah oui c'est pas mieux d'avoir testé différents bazookas avant bah moi je trouve ça plus rassurant t'as envie de confier ton bazooka à quelqu'un qui a jamais touché de bazooka c'est un problème quand même non 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 moi je demande et ça peut même être dangereux je pense moi je demande un CV complet je veux savoir les heures passées au maniage de bazooka quoi c'est quand même important c'est ça que j'ai jamais compris dans l'angoisse des mecs c'est que c'est moi je me dirais que en réfléchissant en mode incel je dirais la logique ce serait plutôt bah autant trouver quelqu'un qui aime le sexe si ton délire c'est le sexe non parce qu'ils sont trop insecure oui ils sont insecure de leur propre performance c'est ça la vérité elle a eu plein de mecs l'insécurité elle est au dessus de tout quoi bah oui mais c'est je sais que c'est ça mais oui non mais je suis c'est bizarre ils sont bêtes mais en vrai c'est logique c'est comme tu sais les baltis et tout tu sens que c'est vraiment genre le j'aimerais tellement pas en plus eux tu sais en plus c'est raciste en plus en mode je voudrais pas qu'elle ait connu des bazookas de noir parce qu'après moi je passe derrière eux c'est que ça donc t'es vraiment en mode waouh waouh ils veulent pas être comparés en fait ce sera pas possible moi ce que je recherche aujourd'hui c'est bah ce sont des perles rares une femme qui a eu trop d'expériences ses expériences elle les découvrira avec moi on prend ce qu'il vient de dire il vient de dire que t'as pas eu une perle rare il est rare lui voilà il lui a dit puceau c'est une manière gentille de dire lui-même c'est un puceau non je crois qu'il a dit est-ce que lui-même il est rare en mode hypocrite je pense que c'est une réponse à la question je sais 2m02 donc t'inquiète il nous résonne de plus que t'es pas une perle rare bien sûr je suis une perle rare on ne me retrouve pas dans tous les coins de rue vas-y cherche un mec à 2m là tout de suite c'est pas pour 2m2 être grand je veux pas dire mais j'aurais 2m tous les grands ils ont le même argument je suis grand tout le monde il y a ce pareil ils sont obsédés par ça les grands c'est vraiment leur seule personnalité c'est d'être grand en même temps en même temps quoi en même temps nous aussi vas-y cherche un mec à 2m là tout de suite j'ai pas d'argument comme ça moi il y est quoi ? réduisez à ça alors déjà on peut pas te réduire déjà pour te réduire c'est impossible t'es trop c'est pas notre genre attaquer les gens sur leur taille genre Wissam et Cassand n'ont jamais subi ce genre de non nous on est normaux on prend notre plaisir de normaux c'est ça et le plaisir des gens normaux c'est de pouvoir critiquer ceux qui sont pas normaux c'est le principe de la normalité voilà vous êtes des déviants voilà vous êtes dans l'extrême vous êtes dans l'extrême tant pis pour vous nous on est normaux tous les coins de rue vas-y cherche un mec à 2m là tout de suite pas pour 2m être grand ne veut pas dire mesurer 2m attention hein allez on continue les 18 à 20 à 50 t'as 30% ou 40% qui ont pas connu de partenaires qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les soulager ? euh pour les soulager euh alors là bah soi-même ou alors les c'est deux rencontres enfin je pense que c'est pas elle a dit branlez-vous elle a dit débrouillez-vous ah ah cette génie elle a raison 40% vous avez pas qu'elle bah branlez-vous je sais pas bah après rappelle-toi non on va pas refaire un sondage non ah oui non non c'est bon le chat après tu vois vraiment c'est la vidéo pour oui mes fans en misère sexuelle elles n'ont pas accès aux femmes elle en a rien à foutre elle oui ça ne l'intéresse pas c'est pas compliqué de tomber sur quelqu'un qui a envie d'avoir des relations sexuelles aujourd'hui avec les sites de rencontres donc si vraiment quelqu'un est dans le besoin d'avoir des rapports bah il peut aller sur les sites de rencontres et là il va être là euh non et la blonde qui dit ça alors que toi tu pourrais après j'aimerais bien voir le style j'aimerais bien qu'on compare le style qu'elle a elle avec le style des gars qui vont écrire ça dans les comms je suis sûr on va peut-être trouver une réponse à nos questions il courra forcément quelqu'un pour perso je suis pas touché ça touche beaucoup de gens par contre et on pourrait faire justement pour aider ces gens bah déjà il y a les putes la réponse c'était trop rapide waouh waouh le réel il l'a dit trop vite trop spontané on est d'accord waouh waouh ouais j'en entends parler là en ce moment sur les réseaux tout ça apparemment on sait que c'est pas assez c'est court attends 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 pause j'étais sans du bus c'est quoi ça il y avait déjà casquette ça a changé des sponsors c'est parti en couille ça a pas l'air d'être ta situation il y a une génération qui est tout le temps sur leur écran et qui sait pas trop quoi faire de leur vie et du coup ils vont pas être amenés à faire d'autres choses plus et t'as des gens qui vont être plus dans l'aspect créatif par exemple moi dans ma vie de tous les jours je suis toujours obligé de rencontrer des gens je fais des vêtements je fais des vêtements oui oui là on est obligé de concéder je suis obligé de concéder que oui c'est quand même fou il fait que j'ai pas par exemple tous ces problèmes là où je déteste pour moi il a un pet il est un familier du coup il est dans un JRPG là notre chat va l'aimer d'un coup c'est de chez moi oui c'est en train stylé un pokémon pour avoir une telle créativité comme toi je pense qu'il faut juste on y va au début on a toujours ces deuxièmes pensées en mode est-ce que l'argent ouais tu vois l'argent est-ce que les autres nanana vas-y puis après tu te poses la question peut-être faut juste ouais mais là d'accord on se pose des questions genre la peluche bizarre quoi là fallait peut-être se lancer une ou deux fois et après tu te prends des trucs dans la gueule et tu te dis bah et après en vrai ça va genre si tu retentes c'est le principal genre première course en bâture psychologique c'est ça ouais c'est ça au début il faut se prendre un gros vent tu vois d'une fille qui va te dire ouais bah non je te donne pas mon livre je te donne pas mon temps comme ça tu vois ça monte un peu tu prends un peu ton seum c'est fini tu vois ces petites boules au ventre là faut la travailler ouais moi ça a jamais été difficile mais c'est vrai que quand j'étais un peu plus jeune j'étais un peu plus chimide comment t'as fait pour sortir de ça ? j'ai apprécié un peu plus jeune je suis porté à la salle je suis acheté de nouveaux habits je me lavais bien vraiment ça aide tu sens mieux et tout que des conseils de Danira c'est ce qu'il vient de dire vous avez vu ? t'as donné confiance en toi ou mentalement et tout quand t'arrives tu dégages une bonne vie t'arrives pas en mode t'es endormi tout ça t'arrives t'as le sourire t'es souriant tu la fais un peu rigoler après ça passe tout seul en vrai si tu mettes 2 mètres tu peux avoir l'air endormi tout le temps et c'est ça qui te donne après c'est les stratégies d'Iliès c'est vraiment genre tu sais lui il est vraiment la strat de je fais pas gaffe à toi tu sens que c'est ça oui c'est ça quoi ? t'as dit quoi ? quoi ? ah bon ? ah non ah ouais j'ai pas écouté ton tiktok mais force 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 de vrai le fait d'être seul tout ça c'est quelque chose que je vis actuellement et c'est le chat de Danira oh la la le public dit ça va être ça arrête mais soyez ça si vous voulez t'es un bâtard tu vas faire sur les gens justement attends je vais te dire une chose c'est que en fait je suis sûr que vous vous stressez pour ça allez après vous allez dans des soirées je vous assure vous serez jamais aussi chez la gosse que les soirées techno habituelles vous prenez pas la tête mais oui les gens c'est des gueux je suis insupportable c'est pas quelque chose qui me dérange particulièrement pas moi ah voilà j'aime ça c'était plutôt vers le lycée où on voit par exemple tous les amis se mettre en couple tout ça et on observe et au final on se rend compte qu'on est seul mais je me suis dit au final que bah en fait ça va arriver un jour et puis c'est juste pas le bon moment c'est tout je pense peut-être un jour bah c'est le on voit tout le monde se mettre en couple l'odeur de la soirée tu vois tu fais croire ça alors que ça mais ça va être trop bien l'odeur de la soirée d'ailleurs de toute façon la vérité ils vont plus juger que nous au final ils vont s'auto-juger oh soyez ce que vous êtes on s'en bat les couilles surtout surtout moi ce qui m'énerve c'est que t'as trop les gens qui font la fête ils aiment trop arrêter de ouais venez comme vous êtes on s'en fiche etc alors que au final non quoi alors que nous ça va être vraiment ça mais bref ouais venez comme vous êtes comme un McDo exactement c'est le hasard c'est ouais t'es un peu comme les joueurs du loto ça arrive un jour ah nous oui et non je pense je sais pas celle des stars je suis en partenariat avec Dragueur de Paris quoi ? qui est le site numéro 1 séduction en France en ce qui concerne les applications de rencontre qu'ils ont décidé de vous faire un cadeau donc c'est une formation de 50 minutes c'est bon il y a carrément il y a eu un oiseau qui a rigolé quoi en ce qui concerne les applications vous entendez ? oh oui il y a un tchidarnak tchidarnak on compte qu'ils ont décidé de nous faire un mais lui il est toujours dans une nouvelle arnaque lui un cadeau c'est une formation de 50 minutes pour vous aider régler vos problématiques amoureuses et vous aider à rencontrer enfin des femmes qui vous plaisent réellement c'est gratuit c'est free vous avez rien à y perdre vous avez tout en barre de description maintenant je vous laisse avec la vidéo la misère sexuelle oui ça en fait ça existe c'est réel et il est connu ce gars du coup je lui ai mis à 322 000 abonnés l'effort crée l'effort c'est quoi ça ? ah ouais ah ouais on voit bien ta calva ça ça on l'a pas loupé moi je m'en rappelais je pensais j'allais finir toute ma vie seul qu'est-ce que t'as fait justement pour sortir de ça comment est-ce que t'as réussi à transformer les serres rencontrer une nouvelle personne toujours s'aimer soi avant d'aimer les autres parce que tu peux pas donner ce que tu n'as pas et si tu t'aimes pas toi ça veut dire que tu négliges ta santé c'est un signe que tu t'aimes pas tu négliges tes relations ça veut dire que tu t'aimes pas tu négliges tes connaissances ça veut dire que tu t'aimes pas tu négliges tes finances ça veut dire que tu t'aimes pas et bien comment veux-tu aimer il s'aime un peu trop lui je crois c'est ça le problème quelqu'un d'autre dans votre quotidien vous ne trouvez pas de femmes qui vous plaisent ouais mais c'est au blé vous vous profitez de la vie mais elle elle est là pour les moments parce que là j'ai 3 ans ici à la France vous n'avez jamais eu une nouvelle famille bon ça j'ai dit la vérité ah les sourires petite erreur de com c'est ça que j'ai dit j'ai dit la vérité j'ai un copine ici vous l'avez rencontré comment ? monsieur Châtelet Châtelet ? oui moi je suis tout le temps suisse les congolais sont comme moi oui moi c'est congo vous avez quand même une sacrée réputation les congolais vous vous sapez bien vous savez bien draguer vous avez la tchatche mais par contre au niveau de la fidélité c'est pas ça encore les gens ils prennent l'attirance qui est purement physique pour de l'amour alors que pas du tout tu vois la tchatche avec l'autre qui a juste fait un sourire tu sais alors que lui il a blablabla blablabla oh le blablateur profond l'amour c'est de l'attirance oui le corps c'est de l'affection l'âme et c'est de l'admiration l'intelligence mais qu'est-ce qu'il raconte lui ? qu'est-ce qu'il dit ? qu'est-ce qu'il a ? il est fou oh le fou du bus lui fou du bus encore quand tu as les 3 A de l'amour ce que j'appelle les 3 A de l'amour les 3 A de l'amour alors que l'autre il est arrivé avec une peluche moche autour du cou ça se voit qu'il savait plus de quoi il parlait affection, admiration ouais il demande ça ça te demande beaucoup de choses là quand même admiration en vrai je suis en admiration de voir ces golf je me dis waouh ils sont quand même prononcés j'ai même de l'affection pour l'attirance je ne sais pas mais de l'affection pour une personne c'est ça le réel 1 sur 3 pour ses golfs tu vois ce que c'est que la misère sexuelle je ne suis pas concerné par le sujet allez hop pas concerné par le sujet le seum des droits tard LGBT dégénérés à Châtelet pas concerné par le sujet on s'en rend suffisamment bien en tête ouais ça va j'ai pas à me plaindre en vrai c'est beaucoup les incels qui sont en misère sexuelle donc vraiment arrêtez allez let's go je prends trop de plaisir oh j'imagine oh leur seum en attendant la vidéo tous les petits incels tous les petits incels se marrent retour au réel arrêtez d'être des gros chiens c'est tout allez let's go sinon je pense que ça va les aider de leur parler ouais arrêtez de mal parler des meufs et tout genre après moi je suis pas grand-d'oeuvre parce que je suis pédé donc voilà mais ah la vérité vous voulez coucher soyez dep allez hop ça dégage ouais même gros il y a des dépincels mais bien sûr mais oui ça explique cela waouh mais lui tu sens son mépris pour les gens quand il est interview quoi Paris c'est un RPG tout le monde choisit son skin en mode aléatoire il y a quand même de sacrés bestioles dans cette ville de fous oh l'énormie personne a de skin par défaut à Paris ah mais c'est vraiment quel bonheur d'être loin de Paris ah quel bonheur que vous soyez loin de Paris ah ouais restez loin ne venez jamais je vous en supplie j'ai adoré le puant à la fin qui vient donner des leçons c'est filmé dans quelle dimension on croit rien à un RPG mais ils se matrixaient très beau les deux premiers Pokémon sympa les zinzins j'ai jamais vu aussi peu d'avis constructifs ça doit coûter cher les allers-retours en Afrique pour les micro-trottoirs waouh waouh la dinguerie je révèle de racisme mais bref ouais mais bref ouais c'était une bonne d'art vidéo ouais c'était très bien vidéo rigolote on a commencé plus tôt on finit plus tôt allez hop ouais vidéo rigolote ça fait que splint des conditions de travail mais attends ils envoient des vidéos marrantes là ah oui c'est vrai mais je leur dis que nous aussi on a le droit d'avoir des conditions de travail Clément bien sûr Viktorovitch maman ne le sait pas alors on rappelle le principe si c'est pas drôle on arrête on peut tolérer un il y a une tolérance sur des ça dégage c'est ça alors je vous donne un tuto souvent quand vous envoyez des trucs un peu humour gauchiste souvent c'est nul voilà je vous donne un petit peu maman ne le sait pas quand t'es 0606 je me dis pas que c'est un numéro je vais l'appeler là attendez je vais appeler non votre correspondant n'est pas génial pour le moment normal il est en gardave c'est pis j'allais faire lui en clé en manque de ouf il a dû péter sa puce lui c'est sûr allo ouais salut c'est bien compté ouais c'est compté c'est un nakin 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 ouais ça va et toi ça fait longtemps ouais ça va ouais comment ils vont comme ça ça va les enfants tout le monde va bien et toi ça va ça va ça se passe bah je vais les prendre des nouvelles ça fait longtemps c'est pas beau pour ça ça fait longtemps mais c'était pas très connu là nakil fait qui nakil oh quand t'es nakil dans la motion de clichy bah oui ah je le prends mal je le prends mal tonton bah écoute quand je passe à clichy on se verra inchallah prends soin de toi prends soin de la famille allez bisous c'est le truc le plus improbable qui m'est arrivé aujourd'hui très bon clip très très bien très très bon clip c'est pas pourquoi je te vois public je crois qu'après avoir vu ça waouh mais qu'est-ce qui se passe ce soir non mais c'est bon moi je monte ma bite c'est terminé c'est pas pourquoi je te vois le fait que sur le plan on ne voit pas sa tête enfin que sa tête soit si basse on dirait il fait ça gros moi j'ai une théorie ça c'est un truc des rebeux sur Twitch je suis persuadé c'est vrai que tous les rebeux Ilyas il fait ça Kameto il fait ça gros c'est vraiment j'en suis persuadé c'est l'ordé t'as cité les trois bah oui bah après je cite les arabes je suis pas bégué donc je ne les ai pas compté il a assis sur trois personnes j'ai ma théorie oh le sociologue des séries oh le sociologue dans les jaunes t'as pas le droit de fumer ici excuse moi je suis gay oh my god je suis vraiment sorry non non continue c'est correct oh my god as-tu le sein punis aujourd'hui non non c'est correct vas-y continue comme ça continue ok ok c'était bizarre plus mais oui force oui ça sort la drogue oui oui pourquoi il y a des ça m'a eu de fou ça m'a eu de fou excellent film j'ai envie de l'en mater c'est trop bien ça m'a eu de fou oh ça ça me fait pas rire moi ouais oh c'est nul à chier ça ça me fait pas rire ce genre de truc mon prochain c'est si il y a une deuxième comme ça c'est banon ah ouais lui c'est salim 36 ans patron d'une franchise chiznan 3 minutes il est investi cette entreprise c'est vraiment son petit bébé la vie n'a pas toujours été facile pour lui mais il a su persévérer et se relever c'est pour ça qu'il est devenu entrepreneur cependant il remarque une baisse du chiffre d'affaires depuis 3 mois et ne sait pas d'où ça vient il a donc décidé de faire l'émission patron pahrag il sera en immersion dans son entreprise pendant une journée aux côtés de Hamza ça a l'air d'être sa pire vidéo je vais te montrer comment ça se passe un petit encaissement là je fais les comptes j'ai déclaré 160 euros en billets de vin là comme tu vois il y a 160 je requiert toujours 20 euros pourquoi parce que le patron c'est un petit débat ouais ok ok bon ça passe à moitié ouais en fait de toutes ces vidéos je crois que c'est la moins drôle que j'ai vu on clante notre père avec une fausse annonce nucléaire on l'a déjà vu on l'a déjà vu mais vas-y c'est marrant déjà vu déjà vu mais elle est marrante du coup ça passe yes bébé alors ça marche totalement avec cet enfoiré jib avec un dégradé de haute dignité en Asie c'était très bien c'était très bien je n'ai pas répondu sur mon éthnicité qui est ton préféré qui est ton préféré nommez ton top 3 préféré on va voir si tu blagues je pense que c'est les trucs comme ils font avec Kumo les trucs en mode après stage oui stage de fou stage de fou stage de fou après moi les chutes je suis bon public c'est ton humour en stream ça pour moi ça passe c'est au milieu d'une phrase ça glodonne j'ai pas compris la vidéo c'était éclaté j'ai pas compris la vidéo bon allez vas-y 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 ça intéresse vraiment bien sinon là on est plus dans la tolérance c'est en plus c'est raciste nul là c'est raciste de fou la vidéo là vas-y je veux pas finir vous avez pas autre chose que du paix juste je veux pas finir sur ça là moi j'ai bien aimé ça moi j'ai bien aimé cette vidéo on va en dire on va en dire